Non, je sais celle-ci. C'est drôle, je regarde elle même ici. On est en vrai. On prend celle de mon cellulaire qui est 9 à 3. Je me demandais la même affaire, Nathalie, je regarde elle là, t'en veux, je sais là. Madame Chappelle. Tu as pris les questions? Oui. Tu as pris la dernière qu'on avait à parcourir? Oui, M. Duchamp. C'est bon. Si tu me la mettra là, c'est la fin. Je ne suis jamais pour la lire officiellement. Oui, pas de problème, il est assez fort. On m'a demandé de parler, je souhaitais une bonne journée internationale. Que tu débattes? C'est quoi ça? Je ne m'ai pas branché. Pour souhaiter une bonne journée, moi je peux dire l'ouverture avant. Oui. Et après je peux dire ça. Oui. C'est important, je déclare l'ouverture internationale pour moi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, je t'attendais si j'ai mis au chai. On nous entend là. Excellent. Parfait. Merci. On est tous top notch. On va prendre une minute pour le temps que les gens rentrent. Je t'en ai mis au chou. 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 C'est ça. Il est petit. Je t'en ai mis au chou. Merci. On peut partir dans la roche? Excellent. Excellent, donc bonsoir tout le monde, j'éclare immédiatement l'ouverture de la séance ordinaire du conseil municipal du 8 mars 2022, donc avant d'aller plus loin, je tiens à préciser, c'est la journée internationale des droits de la femme aujourd'hui, donc bonne journée officiellement, toutes les femmes, vous savez, nos soeurs, nos mères, nos grands-mères, nos arrières-grands-mères se sont battues depuis plusieurs années pour offrir ce qu'on est aujourd'hui, il faut continuer ce combat là, je pense que c'est important de poursuivre l'égalité des sexes, l'égalité dans le monde du travail au quotidien en 2022, donc je lève mon chapeau à toutes les femmes officiellement aujourd'hui. Période de questions, on poursuit avec la période de questions, vous pouvez tranquillement vous venir en avant, j'ai quand même 5 questions à lire que j'ai eues par un courriel, donc je vais les passer en premier, puis après les 5 questions, vous pouvez venir tranquillement Mme Claire Piccolo, donc première question, Mme Piccolo nous dit « Bonjour, serait-ce possible de discuter de la remise de compost aux citoyens qui jardinent à la prochaine rencontrée, le printemps est à nos portes et serait très apprécié, donc c'est une compétence de la municipalité régionale des Collines, la Mercier des Collines, puis on a une nouvelle entente avec Casa Bazois qui prévoit justement le retour du compost, mais ça ne sera pas avant l'année prochaine, Mme Piccolo, les quantités disponibles sont inconnues pour le moment, donc il y a encore du travail au niveau de la MRC à faire là-dessus, mais on espère que ça va être fait l'année prochaine, c'est ce qu'on nous dit pour l'informatique. Monsieur Sabourin, Monsieur Maxime Sabourin, Monsieur Sabourin nous dit « Lors de la dernière séance du conseil, il a été mention que le conseil avait choisi de concentrer les efforts de développement dans la partie urbaine de Canclé, pourriez-vous s'il vous plaît décrire ou identifier cette zone s'il vous plaît de la part d'un nouveau résident, etc. » Moi j'ai dans la tête, tu sais dans le fond, Madame, ça c'est Monsieur, c'est Monsieur Sabourin, Fleming, Saint-Élisabeth, le long de la 307, le cadet de la paire, en avant du IGA plus ou moins, je ne suis quand même pas assez précis quand je dis ça, donc ça va être précisé encore dans les prochaines semaines, on va s'attaquer à ça, Monsieur Sabourin. Oui, vas-y Nathalie. En fait, il y a environnement urbain qui est déjà déterminé, là, on travaille beaucoup sur le schéma d'aménagement, et puis des informations qui vont vous être présentées, une fois qu'on va avoir terminé le travail à ce niveau-là, il va y avoir des consultations citoyennes, des usages et tout ça, donc il va falloir observer le coup et déterminer notre zone de télé urbaine, c'est une meilleure idée des cartes, ça va être beaucoup que vous allez vous faire en détermination. Madame Christelle Gosselin fait référence à la vitesse, conduite dangereuse, contrôle routier sur les routes. Il n'y a pas vraiment de question, c'est plus une situation qui s'est produite à la municipalité, je veux dire, des situations comme ça, quelqu'un qui dépasse, etc. On peut mettre autant d'eau d'âme, de machines pour la vitesse et etc. Ça va empêcher, oui et non, ces personnes-là. Je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation citoyenne. Oui, on pousse aussi au niveau de la MRC des communes, au niveau de la police, mais en même temps, on est un peu, je ne dirais pas même liés, je dirais plus, on est attachés, mais je veux dire, on ne contrôle pas tout non plus, c'est pas parce qu'on les appelle qu'ils viennent, etc. On a des sujets avec eux autres, je suis sur le comité de la sécurité publique de la MRC des communes aussi. Donc, c'est important pour moi la sécurité des citoyens. La preuve, on a descendu la limite de vitesse au niveau résidentiel à 40 km heure. Ça n'empêche pas quelqu'un qui veut aller vite, d'aller vite, mais au moins, on a descendu ça de 10 km heure. Je pense que de garder les yeux ouverts, puis de garder, rester à l'affût de ce qui se passe dans notre municipalité, je pense que c'est plus important. Fait que, comme vous avez fait Mme Gosselin, je pense de, tu sais, de prendre en photo, d'avoir une plainte citoyenne directement à la MRC, ça a beaucoup plus de pas, puis ça a été dit par la police à nous, ça nous a été dit. Donc, idéalement, avec la plaque d'immatriculation, c'est là, on a le dossier, mais en même temps, ça règle un cas, ça règle pas tous les cas, puis les gens qui sont hors de contrôle, disons, mais je voudrais garder un œil là-dessus. Nous, au Conseil, c'est une des priorités, la sécurité citoyenne. Oui, allez-y. Allez-y, je l'ai dit. Oui, si vous le permettez, M. le maire, est-ce que ce serait possible de demander à la MRC de peut-être avoir une présence finie dans les endroits stratégiques, tels que proches des écoles, en train de venir de commandeure, c'est simple ou c'est ça? Ben, ça a déjà été demandé, c'est juste qu'on n'a pas des réponses, ah oui, ils vont être là demain, ils vont être là après-demain, donc ils prennent note de nos demandes, puis c'est vrai que quand ils arrivent des fois dans une situation, dans une journée, ils vont réagir rapidement, mais est-ce que sur leurs mains, ils vont revenir, etc. Je pense qu'il est toujours là, présent, pour survivre. Non, c'est ça, exactement. Ils sont sur le territoire, mais ils sont partout. J'en vois, puis je n'en vois pas nécessairement sur le territoire aussi. On est un peu limité là-dessus. Mais on va le rappeler, ça c'est sûr, une chose est sûre, on va se barque, on va mettre notre pied à terre. Est-ce qu'ils vont être là au coin de la rue quand la voiture va passer, ça c'est autre chose. Mme Nathalie? Oui, pour ajouter sur le sujet, en fait, vous connaissez des endroits où c'est des problématiques à l'invente à vous donner récemment. Il y a une citoyenne que je remercie beaucoup, Rachel Allon, qui a soulevé qu'il y avait un problème au coin des rues Chemin du Web et Chemin du monde des Capicales. Donc, on a fait du travail déjà, des mondages, pour aider à avoir plus de difficultés quand on va tourner, pour remplacer les rues Chemin du monde des Capicales. Mais après l'analyse, on se rend compte qu'il était surtout problématique, c'est l'excès de vitesse sur ce chemin-là. Donc, par la suite, il y a eu du travail qui a été fait par les citoyennes, qui a consulté d'autres citoyens. Donc, on est à toute l'équipe qui s'est mis en place pour commenter sur la problématique sur cette rue-là. Et grâce à ça, bien, on nous a mentionné qu'il y avait plus de présence policière, puis qu'il y aurait eu aussi un peu plus de enquêtes qui seraient faits pour, peut-être, des mesures de médiation pour réduire la vitesse sur la rue. Donc, ça l'a permis déclenché en processus pour améliorer la situation grâce au travail de citoyenne qui a été fait. C'est un exemple que je vais vous donner. Donc, si vous êtes au courant d'autres problèmes de gens-là, vous pouvez nous en parler, mais n'hésitez pas aussi à, bien sûr, à téléphoner directement sur la rue. Juste rajouter un peu sur le même son de cloche que Nathalie, c'est que nous, on fait les demandes en général à la NAC au service de police pour avoir une présence plus accrue, mais il y a un poids dans la balance qui peut être ajouté avec des plaintes citoyennes. Mais informez-nous si vous faites quelque chose comme dans le point de Nathalie. Informez-nous des démarches que vous faites, puis des données que vous ramassez, puis des plaintes que vous faites, comme ça, nous, on peut se servir de ça aussi pour le joindre à nos communications avec la NAC. Je poursuis, ça va? Excellent. Je poursuis M. Hébert. Philippe Hébert, il nous demande, M. Hébert nous dit, quel est le mode de financement des études préliminaires et des éventuels travaux prévus sur le chemin Sabourin? Donc, le chemin Sabourin est en voie de devenir une route connectrice. Donc, puis là, M. Parent, vous pouvez peut-être me reprendre à ce niveau-là, mais il y a, si je ne me trompe pas, il y a deux entrepreneurs. Il y en a un qui développe le début du chemin Sabourin, qui est dans son projet. Il y en a un qui développe l'autre, la fin du projet, donc un autre entrepreneur pour la fin du projet et la municipalité responsable pour le milieu de la route. Puis là, on parle ici, pour le moment, nous, la route, M. Hébert, on parle de la route, on parle de la structure, on parle des infrastructures de sol, on ne parle pas de l'asphaltage sur le dessus. Donc, oui, c'est un règlement d'emprunt, c'est une rue connectrice, etc., pour le travail. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça. Je pourrais ajouter, M. le maire, les deux bouts qui vont être faits par les entrepreneurs, à ce moment-là, ils vont être faits en fonction des nouvelles lentes. Ils vont être asphaltés, puis adéquatement. Fait que la municipalité pourra décider après ce qu'elle veut faire avec son bout à elle, qui est le bout du milieu. Fait que les deux bouts seraient faits, ça fait qu'il reste à notre bout qui… Pour le moment, ce qu'on cherche à faire, c'est une refonte complète du chemin pour s'assurer que la base est bonne. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques sur la base qui est sur l'agent sans pouvoir être adéquatement. Excellent. Je ne suis pas sûr que ça va vraiment le considérer connectrice, parce qu'il y a déjà l'amoureux, mais peut-être le service pour faire l'analyse. Je peux-tu avoir la dernière question? J'ai une dernière question de M. Ducharme qui a rentré tout juste. Je vais vous aviser au limite. Le courriel, ça ne sera pas long. Je lis ça ici. Bonjour. Étant donné les hausses de taxes foncières substantielles et sans précédent de cette année… Merci. Étant donné la hausse des taxes foncières, quelles sont les mesures que le Conseil prendra pour que les taxes foncières n'augmentent pas au-delà du taux d'inflation pour les trois prochaines années? Je vous confirme, M. Ducharme, vous êtes un ancien conseiller. Avec la régularisation, je dis bien avec la régularisation, ce n'est pas juste une hausse qu'on a faite pour le fund cette année, pour charger les citoyens. On a régularisé la situation des cinq dernières années. J'ai des chiffres devant moi, on verra en temps des lieux. Mais avec la régularisation qui est faite cette année, là, on a en main notre situation. Nos revenus égale nos dépenses, ce qui n'était pas le cas dans les quatre dernières années que j'ai devant moi. Donc, là, on vient de régulariser nos revenus. Ça coûte nos dépenses sans ajout de dépenses, je vous le confirme. Donc, on a régularisé la situation. Est-ce qu'on va continuer de serrer ça pour les prochaines années? Je vous le confirme, M. Ducharme, puis s'il y a un rôle, je vous le confirme, le rôle va encore augmenter en 2022-2025. C'est sûr que le rôle de l'inversif va encore augmenter en 2025. Je vous le confirme. Vos rôles sur vos maisons sont encore sous-évalués contrairement au rôle que vous avez eu. Par contre, en 2025, là, on va être étudié pour baisser le taux parce qu'on a régularisé la situation aujourd'hui. Puis ça, je suis très à l'aise de mentionner ça. Je n'ai aucun problème. Donc, j'espère que ça répond à votre question, M. Ducharme. Donc, moi, ça clôt les questions. Je vous invite à nous parler au téléphone, au micro. Je n'ai jamais venu ici. Voilà. Juste à l'avant, là, oui. Par exemple, ça va prendre une minute. Oui, puis là, c'est là, il n'y a pas de problème, M. Ducharme. J'ai vu mon voisin dans la face, un peu en anglais, je ne comprends rien de ce qu'il vous dit, puis parlez en anglais, ça. Ben, là, je ne veux pas, je veux... Parlez-toi à ton Québec, là, de pas chouer, de payer, là. Du coup, dès qu'ils ont monté, il y a le droit de savoir de ce qui se passe, là. Tout le cas, c'est mon patient, c'est de ton Québec, là. C'est là, c'était juste une question-là. Oui. Vous pouvez poser une question en anglais, on va y répondre. OK, parfait. Mais venez, ne gênez-vous pas, venez, venez prendre la parole. You can ask a question in English. Are you understanding this? Ah, that's right. Je ne sais pas trop comment ça marche comme ça. Maybe just have a good image. Bonjour, je me présente maintenant pour ceux qui ne me connaissent pas, là. Je veux juste mentionner ce que tu viens de mentionner. Je dis que sans ajout de détente, l'exercice de détente, tu viens de le mentionner. Je peux te confier. Ben, j'accorde ton pigeon, toutes les poissons t'alimenter. C'est quoi votre question? Allez-y, je vais clarifier vos… Ma question, c'est selon le point que tu viens de le mentionner, tu dis que sans ajouter des dépenses qu'on a eu en début de l'année, ton budget 2022, tous les postes de dépenses sont augmentés. Tu viens d'adapter les… Je comprends pas. C'est quoi votre question? Ben, c'est ça ma question… Donc, ce que vous dites, c'est que si vous comparez, dites ce que vous avez fait comme analyse. Je vais vous reprendre après. Allez-y. Avant de me reprendre, je veux avoir du clarifier ce que tu viens de le mentionner. Donc, il n'y a eu aucun ajout. Mais pourquoi que les montants sont tous changés dans ton budget 2021? Non, mais on prend le fond. Il y a eu des coûts supplémentaires. Ben, c'est ça. Il y a eu des coûts supplémentaires, c'est d'autres dépenses. C'est pas des dépenses. Je vais vous donner l'explication. C'est particulier. Là, vous mélangez plus les gens… Non, tu mélanges. Je dis quelque chose, puis tu patines. Ne patines pas dix voies d'élèves. Ben, je vais vous reprendre. Je vous ai entendu, monsieur Villeneuve. Parfait. J'espère que vous avez compris. De toute façon, vous êtes venu à perdre un peu. Je vais être très honnête, monsieur Villeneuve. Je vais répondre à votre question. Comparer un budget à un autre budget, c'est une très mauvaise façon de faire. Ah oui, c'est drôle. Je continue. Oui, vas-y. J'ai sorti des chiffres. Pas de problème. Notre budget 2022, on a un montant de dépenses au budget de 19 300 000 $. Je donne un chiffre rond à quelqu'un. Ah, 19 300 000 $. Merci. 19 300 000 $. Le réel, je dis bien le réel 2021, on s'enligne vers des données préliminaires qui sont en train d'être vérifiées par les vérificateurs. On s'enligne vers des données préliminaires autour de 18 300 000 $. Au réel, je parle. Ce que vous n'avez jamais parlé ce matin en passant. D'accord. Je n'essaie pas les réels. Donc, c'est ça. Donc, il faut comparer des pommes avec des pommes. Donc, si je compare le réel 2021 versus le budget, je peux déjà vous répondre que le budget a été augmenté d'environ 1 million. On vient de le voir, là. 18 300 000 $ réels versus 19 300 000 $ budgétés. Expliquez comment. Cote-part de la MRC des collines, 800 000 $ qui sont devenus cherchés supplémentaires à l'année passée. Les assurances augmentées de 200 000 $ et le transport déneigement augmenté de 200 000 $. Et là, je donne des plus grosses dépenses qu'on ne contrôle pas. Ça, c'est 3 dépenses, aucun contrôle. D'accord. Parfait. Donc, il y a eu une augmentation. Tes revenus, tes tâches de bienvenue, tes nouvelles finances. On a budgeté 1 700 000 $. Oui, mais ça compense. Laissez-moi finir un peu par rapport à ça parce que votre question n'était pas claire. Je vais y aller général parce que des fois, ce n'est pas long qu'on peut mélanger les citoyens. Surtout quand on parle de budget comme vous l'avez fait. Donc, votre budget, ce que vous avez fait, vous ce que vous avez dit à matin, ils ont monté les chiffres au niveau du budget. Moi, je regarde le budget de 2021 et c'est ça qui est important de comprendre pour les citoyens. Le budget de 2021, on a 17 millions. Si vous comprenez ce que je vais dire là, vous allez tout comprendre. Le budget de 2021, on a des dépenses de 17 300 000 $ en 2021. D'accord. Pourtant, au réel, on s'enligne vers 18 300 000 $. Un million de plus de dépenses. Je suis en 2021. Le budget de 2020 maintenant, on a 16 700 000 $ au budget que le conseil a décidé à ce moment-là. On a 16 700 000 $. Le réel a fini avec 18 100 000 $. Je continue. Le budget 2019, ça c'est la série sur le Sunday. 15 129 000 $ de dépenses budgétisées. Le réel, 17 600 000 $. Soit 2,5 millions de plus que ce qui était budgété. Quand on fait un budget, on veut que le réel arrive proche du budget. D'accord. Ce qui a été fait, parce qu'à Canada, on a eu des surplus accumulés. On avait des surplus accumulés. On a eu beaucoup de développement. On a rempli les coffres. En 2016, on avait 6 millions de surplus accumulés. Ça, c'est toutes les choses que j'ai déjà dit en passant. On avait 6 millions. Désolé pour ceux qui comprennent un peu. Je répète, mais je pense que c'est important de répéter. Ceux qui ne comprennent pas non plus. Non, mais qui ne comprennent pas nécessairement les chiffres. C'est important de répéter. Je comprends et vous me permettez ça. J'apprécie en plus. Je vais juste dire que de comparer des budgets, des wood-fulls où on a rayé des dépenses, ça ne fait pas de sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, ce que j'aurais voulu que vous réfléchissiez, monsieur, votre travail, c'est plus de dire comment on a pu budgetiser 15 millions de dépenses quand le réel est 17 500 000. Il y a des chiffres qu'on va avoir. Il y a des chiffres qu'on va avoir. C'est ça? C'est cool. Sur la même lignée de pensée, je pense qu'à un certain moment donné, j'ai parlé de notre DG, il y avait des pistes de solutions qu'on pouvait réduire des services ou changer un peu, ajouter des produits, des services, qui auraient vraiment sauvé près de 800 000. Vous m'avez dit que vous avez tout appliqué la pièce de solution de votre DG. On a coupé 800 000 dans le but du tout. Tu m'as dit qu'il a tout appliqué. J'ai m'a aidé avec monsieur, puis il n'y a pas rien qui est appliqué. Là encore, je veux dire qu'il a tout appliqué. Non, mais encore, je veux parler avec. On se parle assez, je confirme. C'est vrai, Stéphane, tu m'as regardé récemment. À un certain moment donné, tu avais une pièce de solution de 800 000 revenu au comité. Ce que vous dites, c'est vrai. Laissez-moi parler s'il te plaît. Je pense que c'est important qu'on informe. Moi, ma job, c'est d'amener les informations au conseil. C'est à eux autres à prendre des décisions. Ils ont coupé dans d'autres éléments. Ils ont tenu des éléments, ils en ont pas tenu d'autres. Ça, c'est vrai aussi. Mais ils ont coupé que de combien? Au début, le budget était beaucoup plus élevé que ça, mais on a coupé... Je ne peux pas vous dire exactement. On traverse le budget, on descend. Il y avait encore la place pour économiser, mais ils ont décidé de garder les services telles qu'elles que la municipalité donnait, offrée aux citoyens. Mais ça, c'est une idée prérogative qui date du conseil. Parce que moi, je regarde dans toutes les années, on a eu des tâches de bienvenue, de nouveaux acheteurs, on a eu de nouvelles constructions, on a eu le centre IGA, la façon de gaz, etc. Ça a généré quand même beaucoup de revenus. Et aujourd'hui, on est obligé de fuir dans la voie des contribuables de façon à poste. C'est comme immorragé. Aucune idée comment est-ce que vous êtes capables de vivre avec ça. Il y a des personnes qui vont avoir la misère à payer votre augmentation de taxes. Moi, je m'en allonge, je suis capable de payer. Mais ce n'est pas le cas de toutes les gens. Donc, comment est-ce que vous regardez le miroir présenter des augmentations de 20, 22, 25, 22 %. Je comprends ce que tu me disais plutôt. Tu connaissais un dossier avant. Tu connaissais un dossier parce que ça avait impliqué de la 4 ans, puis Madeleine t'a aidée. Puis Madeleine avait dit que les finances étaient correctes, étaient bien. Et aujourd'hui, tu nous disais l'inverse, il n'est pas ici pour se défendre, il est en voyage. Non, mais c'est ça. Mais un moment donné, tu participes à cette heure, tu nous arrives et les hausses. Non, c'est ça. Donc, je pense qu'on devrait être capable de trouver des solutions à aller chercher les revenus, de retablier le budget, parce que je ne pense pas que c'est raisonnable de continuer comme ça. Écoutez, les revenus, là, je précise un petit point encore. Les revenus n'ont pas bougé depuis 2019, plus ou moins. Quand je dis... Je vous parle de budget et des réels. Les taxes n'ont pas bougé depuis 11 ans, c'est le même taux. Ils ont augmenté un petit peu avec les nouveaux rôles en 2019, je crois, 18-19. Ça a monté un petit peu, mais 11 millions neuf, 12 millions 6, 12 millions 5, 13 millions, un petit peu. Les dépenses, elles, 14 millions, 15 millions, 16 millions 7, 17 millions 4, 19 millions. Je comprends. Ce que je vous dis, c'est que le haut niveau réel, pis là, j'aurais aimé ça que vous grattez. Vous étiez où les 6-7 dernières années? J'aurais aimé ça que vous grattiez. Pour bon temps... Non, mais toi, tu as gratté, tu connaissais... Je n'ai pas gratté. Moi, j'ai tombé... Parce que oui, ça fait 4 ans que tu regardes la musicalité. Donc, t'as gratté, t'as connu, tu t'es présenté. Donc, aujourd'hui, tu finis ça, je pense que t'es assez soeur. C'est quoi votre nom? Mon nom est Marc Villeneuve. M. Villeneuve. M. Villeneuve. Merci. Même après que M. Gomez, quatre ans passés, quand il s'est présenté comme la mairesse, il n'y avait pas accès aux dossiers de la Ville. Il y avait une plateforme électorale, mais il n'y avait pas accès aux dossiers. On a eu accès aux dossiers une fois qu'on était harcèlementés. Fait que... Les choses qui s'est passées, quatre ans passées, même si je suis les conseils de ville, de mois en mois, on n'a pas accès à tous les chiffres comme étant candidats. Fait que, pour aller accuser M. Gomez, qu'il savait quatre ans passés, il n'y avait aucune information autre que ce qui était dit au conseil. C'est pas le mot que j'ai dit, il était au courant. Et merci. Moi non plus, je ne peux pas savoir qui est réel, donc, parce que c'est des données privilégiées. Donc, c'est facile en tant que contribuable de fausseter quelque chose, mais on n'a pas l'information. Nous, on juge le prix. Ça n'a pas de sens. C'est là que notre travail est. Mais je suis d'accord avec vous. Mais si vous êtes d'accord... Je suis le premier d'accord. Ça me touche moule. C'est la réalité, monsieur. Je suis un travailleur, je suis natif de Camplay. Ça fait 32 ans. Je suis né à Camplay. Je suis né sur la 307. Je ne peux pas vivre à Camplay. Je ne pourrais pas acheter une propriété à Camplay avec le prix des taxes. C'était logique. Les gens ne peuvent plus arriver. On est en pandémie. Vous décidez de hausser les toupes. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Vous avez décidé une chose, 5, 10%. 10% ça n'a pas de bon sens. 5% des gens de petit pain. Pensez aux gens. Pensez aux gens. Pensez pas aux gens du tout. Pensez juste à vous. Il n'y a pas juste des riches à Camplay. Il y a des gens de la classe moyenne en général. On n'est pas tous riches. On n'a pas toutes les maisons à 600-700 000 à Camplay. Parce que Camplay, ça s'en vient de nouveau Chelsea. Sors ta tête de dans ton cul. Allez. Allez, c'est vous. Allez. Arrivés ici. On n'est pas ton conflit. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Arrivés ici. Essayez de comprendre ce que je vous dis. Ça a l'air d'une... Non, je te comprends. Je te comprends. Je ne veux pas qu'universitale. Je ne vois pas n'ignorant. Ce n'est pas un problème. Restez poli, monsieur. Restez poli, s'il vous plaît. Restez poli, mon cher. Je comprends que quand ça vous touche personnellement, vous réagissez. Depuis 11 ans, les taux n'ont pas augmenté. Vous n'avez pas réagi, par contre. Pendant 5 ans, les surplus... Vous viendrez en avant, madame, parler. Juste pour clarifier, parce que là, tout le monde parle à la même temps et ça devient difficile. Depuis 5 ans, les surplus qui étaient de 6 millions en 2016 ont passé à zéro en 2021, juste avant qu'on arrive. Donc, on a vidé les surplus. On n'avait pas besoin de... Ça, ça... Exactement. Parce qu'il y a eu des manipulations dans le budget. C'est tout. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu patines? Est-ce que tu es allé voir la patinoire à Bouchette? Parce que moi, je vais avec le petit à tous les deux jours à moyenne patinoire. Vos cols bleus de la boirie qui font une super belle job d'entretenir la glace, c'est pas normal qu'on ait une patinoire avec des bandes en plywood et qu'on en ait une autre belle. On serait capable, à la quantité de taxes qu'on paye, d'avoir des belles patinoires. Pas un centre multifonctionnel, parce qu'il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais un chat ici. Je passe en avant 10 fois par jour. Il n'y a jamais un chat. On n'a pas besoin d'être là. Vous avez raison pour ça. Moi, monsieur, je veux juste vous dire, on parle de le cas de 5 ans. Moi, je suis venu à l'Union. C'est ma première réunion. Je veux juste vous dire, on vient pour... Je parle, je parle de le groupe. On va chercher des solutions. Pas de ce qui s'est passé. T'as 4 ans. Mais il n'y a pas de solution. Je suis-tu assez en air? La solution, on l'a pris en conseil. Puis, écoutez-moi. De faire le petit lot, je ne remets pas à 4 ans. Écoute. Lâche pas. Fais juste écouter. Fais juste écouter. C'est très, très, très honneur. Quand tu n'étais pas supposé d'être pour les pisciclables, tu n'as pas besoin de vous. Tu vas mettre 15 millions dans les pisciclables. Faisons. Voyons. Je l'ai expliqué. Là, vous parlez, monsieur, du PTI. C'est des projections. Puis, c'est des souhaits. On n'a pas besoin. C'est des souhaits de la municipalité. Sur l'ancien PTI, il y avait 55 millions d'impiclables. On l'a fait baisser à 15 millions. Mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis 11 ans, vous êtes content parce que votre taux n'a pas augmenté. Puis, parce qu'on est allé dans les surplus accumulés, vider nos surplus. Plus ça, ce que ceux qui sont en affaires comprennent, vous êtes en affaires, vous l'avez dit. Ça, c'est comme si on fait 1 million une année. Puis, à cause que j'ai fait 1 million de profit une année, j'accepte de faire 5 années de perte de 200 000 $. C'est ça qui s'est passé à Canclé. Mais là, le chiffre s'est passé, mais il faudra bien qu'on s'en fasse. Donc, on est rendu haut. Exactement. Donc, je prends le budget. On a acheté nos maisons. Il y en a plusieurs, là, qu'on a déménagé pendant la pandémie. On est dit, « Hey, le taux taxe, c'est le fun à Canclé. » Je pourrais jouer encore comme l'ancien conseil, puis dire simplement, « Le taux n'a pas bougé. » Vous voulez que je vous dise ça? Non. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai pris le budget cette année, avec le conseil, budget qui débalançait, qui manquait de revenus de 2,1 millions. On a coupé combien? Vous avez demandé tantôt. On a coupé environ 700 000 $ de charge directement, entre autres, dans les frais d'avocat, etc., qu'on avait budgété. On a dit, « On va couper ça cette année. » Il reste encore 1,4 millions à couper. Et le conseil a pris la décision de ne plus couper dans les services que vous avez depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pas des nouveaux services. Les services que vous avez déjà depuis 3, 4 ans. La municipalité, comme nouveau conseil, je vous confirme qu'une de nos responsabilités, c'est d'être prudents et responsables avec les chiffres. Moi, je ne suis pas là pour me faire élire dans 4 ans. Moi, je suis là pour être responsable. Je vous le confirme. Ce n'est pas grave. Ça va me faire plaisir de ne pas me faire élire. Au moins, je ne perdrais pas la face parce que je suis à l'aise avec les chiffres. Écoutez-moi. C'est vous qui l'avez perdu à la radio, mon cher monsieur, un matin. Puis la preuve, vous m'écouterez demain, puis je vais aller répondre à vos études d'interrogation. OK? Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on a une responsabilité de balancer nos chiffres. Au réel, écoutez-moi, là. Au réel, 2018, la perte est de 268 000 net. En 2019, on a une perte supplémentaire de 2 500 000 $. En 2020, laissez-moi parler pour essayer. En 2020, une perte de 1 500 000 $. Perte 2021, on s'enligne pour une autre perte. Les chiffres vont sortir bientôt. 1 500 000 $. Il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job dans ton bureau. Merci beaucoup. Merci. C'est ça. Excellent. C'est le conseil qui décide. Le conseil a décidé que les pertes étaient acceptables, puis qu'en échange, on allait piocher dans les surplus. En échange, on donne des contrats à tout temps aux mêmes personnes. Là, vous ménagez un petit peu encore une fois. Il y a beaucoup d'informations que vous dites. C'est ça. On dit que vous ne voulez pas écouter les éléments. Si on arrive devant ça, nous... On arrive devant les faits. Laissez-moi terminer. 30 secondes. C'est important. C'est important. Non, non, monsieur, à l'arrière, je ne comprends pas. Vous viendrez en avant parler. Je pense que c'est plus simple que de filer à l'autre bout. Je ne veux pas commencer ça. Ces rencontres-là, pour ce qu'on le montre, j'en ai vu avec l'ancien conseil. Moi, je ne l'accepterais pas trop. Il n'y a pas de personne pour vous sortir. Ben oui, vous trouvez ça drôle. Vous, vous réagissez. Moi, je ne suis pas gêné. Vous étiez où depuis 10 ans? Vous êtes nouveau. Vous étiez où depuis 5 ans? On voit ça. Que les surplus ont été accumulés. Si vous pose une question, laissez-moi la réponse. Si vous pose une question, tu vois. Oui, allez-y. Je l'ai dit où? Quand ça allait bien, pourquoi s'impliquer? C'est ça. Quand les taxes augmentent pas, on ne réalise pas. Laisse-moi terminer. Allez-y. Merci. Donc, oui, quand les taxes sont gérées, quand ils ne montent pas de façon directrice, pourquoi s'impliquer? Parce que le comité était là. On avait un comité de gestion que vous abolissez. C'est plein de choses que vous changez. À un moment donné, les prédécesseurs, ils n'ont pas fait juste de la merde. On entend qu'ils ont fait de la merde. Ils ont géré comme de la merde. Moi, je vais juste te dire mon mot, vite, vite. Tu penses, M. le maire, si vous voulez faire plaisir à tout le monde ici, il va falloir abonner la municipalité comme le monde run le business, dépenser une pièce et demie quand ils en gagnent. Mais oui, vous avez raison. Non, pour vrai, si vous voulez dire, il a rien à faire ici. Fait que bonne chance. Moi, j'étais avec vous, mais... Mais, 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 mais... Vive le Québec, son job. Vive le Québec, ça va être riche, ceux qui parlent pour se passer après avoir... Non, non, mais écoutez, ok, merci, merci. Est-ce que vous êtes prêts à refaire quelque chose ou votre position, il n'y a rien à faire? Non, c'est... M. Villeneuve, on a pris la décision. Donc, tu me réponds... Il y avait 2,1 millions dans le trou cette année. Il manquait ça de revenus. Suite, j'ai fait, comment vous avez balancé votre budget l'année passée? Ça a été ma première question en dedans de deux minutes. Je suis retourné dans le budget l'année passée. Puis, il y a un budget qui débalance. Ça, ça veut dire qu'il y a plus de charges que de revenus. Mais moi, dans le budget cette année qui débalance de 2 millions, là, j'aurais pu changer un chiffre. C'est pas dur de changer un chiffre dans un budget. C'est juste des chiffres dans un décor sexuel. C'est pas dur après... C'est ça qui est arrivé depuis 5 ans. Puis, après ça, tu dis aux citoyens, le budget balance, pas d'augmentation de taxes. Ça va bien, ça, quand tu as des surplus accumulés. L'année passée, on s'est fait appeler par le ministère de l'Habitation, le Mamache, là. Ils nous ont dit, hé, là, cette année, qu'est-ce que vous faites? Votre 6 millions, il est en train de tomber à zéro. Qu'est-ce que vous avez fait? Pour la première fois, on s'est fait appeler l'année passée. Là, on tombe avec ça cette année. Il nous manque 2,1 millions. On a décidé, le conseil, de couper à peu près 700 000 $. L'autre, 1,4 millions. On a demandé à M. Parent de nous sortir d'autres possibilités de couper. Où est-ce qu'on pourrait couper? Aide aux premiers répondants, journée de bibliothèque, à gauche, à droite. On a décidé d'arrêter de couper. Parce que c'est des dépenses que vous avez dans les dernières années. Et c'est un choix que le conseil a fait. Oui, mais comment tu fais pour regarder ces gens-là qui vont avoir la visite à la paix? Comment tu dis ça pour te regarder dans le miroir? Moi, ce que je dis, c'est que c'est des services que vous aviez l'année passée. La population continue de grandir. T'entrer dans de nouveaux projets. T'en projettes des nouveaux, t'en projettes toi. Il n'y en a aucun, aucun... T'en projettes aucun. On a tous des projets et on a toutes des idées. Est-ce qu'on va les réaliser? C'est une autre chose. Moi, ce que je vous dis, comme je l'ai dit à M. Duchamp, on va être prudent, on va être intelligent, et on va revoir les choses, c'est une chose à la fois. Mais une chose qu'il ne faut pas faire, en tout cas, c'est peut-être pour ça qu'on est dans la situation aujourd'hui, c'est de comparer deux goûts de gens ensemble. Comme vous avez parlé à Radio-Canada. Moi, je ne sais pas. Dans ce temps-là, on ne va pas semer la bise-bille dans la population. La question, c'est que vous n'aimez pas votre augmentation de taxes, je comprends. Je le sais. Je comprends. Exactement. On l'a aussi, nous autres aussi. Mais vous avez décidé de le faire. D'une manière, c'est ce qu'on a déjà fait. Deux minutes sont finies. Vous voulez parler, monsieur? Oui, je vais vouloir parler, mais je ne peux pas parler parce que vous passez votre temps à délithérer sur n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, finissez votre histoire, moi. Monsieur Villeneuve, elle vous termine. Le monde, ici, ils veulent parler. OK? Le monde, là, sont venus pour écouter puis demander des choses puis se plaignent parce qu'ils ont une exagération d'augmentation de taxes. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Finissez votre histoire, s'il vous plaît. Puis après ça, les gens vont pouvoir prendre le micro puis dire qu'est-ce qu'ils ont sur le cœur puis que vous pourrez vous fermer un peu puis les écouter avec empathie. Et non, débité, je ne gère pas avec l'empathie, c'est une chose. Je veux être responsable avant, monsieur. Moi aussi, je suis responsable. Je pense que les amendes vont continuer à conturer. Oui. On va parler tantôt. Ben oui, attendez votre tour, là, ça semble. Je suis un peu amoural. C'est immoral. C'est impossible d'accepter ça. On verra les prochaines étapes. Mais je pense qu'il y a des devoirs à faire. Si vous ne voulez rien faire, la population vous fera qu'est-ce qu'il y a à faire. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Je compte. Et je suis très à l'aide. Il y a des gens qui veulent parler, là. Ceux qui veulent parler, là, s'il vous plaît, présentez-vous et dites ce que vous avez à dire. Dites-le à monsieur le maire. Monsieur le maire, il est brave, vous écoutez. Ça me fatigue un peu. Ça ne me fatigue pas. Ce qui me fatigue, c'est de tomber avec des chats comme ça. Hé là, arrêtez de parler d'abord. Je parle aux gens, là, je parle aux étudiants. Je pense qu'on comprend tout et qu'on n'est pas un indécile. Je pense qu'on comprend que peut-être qu'il y a des choses qui ont été dans un grand parti. Moi, je m'en fous de ce qui s'est passé dans le parti. Je pense que tout le monde, ils sont dans le même point de vue. Je comprends qu'il faut qu'on balance les budgets et c'est occasionnel. Pourquoi tu n'as pas regardé pour des solutions pour peut-être alléger cette augmentation-là, peut-être soit de le faire plus graduellement. Ça ne me dérange pas de payer un peu plus l'année prochaine ou dans deux ans que de me faire dire qu'il y a une augmentation de 25%. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé de faire un quartier de bouton? Pourquoi qu'on n'a pas essayé d'aviser qu'il va y avoir une augmentation majeure qu'on aurait pu se préparer d'avance? Je veux dire, avec tout ce qui se passe, je veux dire qu'on ne peut pas prévoir l'augmentation du gaz, la guerre en Ukraine et tout ce qui se passe, mais qu'il y a des mêmes affaires dans le monde. C'est ça que je veux dire et je pense que c'est ça. En tout cas, moi, le tort des gens que je connais de le savoir, on ne peut pas dire que les taxes que vous faites avec l'argent, vous n'allez pas les fins qu'on n'est pas compte, mais comment ça qu'il y a des solutions qui existent que vous avez pu peut-être aborder? Elle a toutes abordées ça. Je confirme. Je ne peux pas croire que ça aurait été plus facile de jeter un quatrième fond ou augmenter ça progressivement. Pourquoi on n'a pas regardé ces solutions-là? Pourquoi ça ne marchait pas? Je pense que les coupons, on s'est déjà fait dire qu'on avait déjà plus de coupons que dans d'autres municipalités. Un. Deux, vous dites de répartir sur deux, trois ans, c'est quelque chose qu'on a regardé aussi. Sauf que si on coupe cette année, ces coupures-là, c'est des coupures définissibles. Pourtant, c'est des choses, c'est des services que les gens ont dans la population depuis deux, trois, quatre ans. Donc, ça serait nouveau. On a pris la décision et nous, on a pensé, il y a du monde mécontent pour la hausse des taxes. Si on a une coupure de services majeure, cette année, moitié, si je coupe 1,4 million cette année, si je baisse, on l'a regardé, on a regardé pour couper 1,4 million, ça n'a pas de bon sens. On peut couper 700 000 de plus. En passant, le 1,4 qui était à 2,1, on l'a baissé à 1,4. C'est là qu'on a décidé d'arrêter. Oui, parce que c'était couvert aussi par le rôle. Ce n'est pas hypocrite ce que je vous dis. Je suis le premier à vouloir compenser. On a regardé est-ce qu'on peut compenser. On s'est dit, si on coupe dans les services cette année, c'est des coupures qui doivent poursuivre l'année passée et l'année prochaine. Si on coupe 700 000 cette année et on coupe la moitié, votre taux s'arrêter de 7 %, l'année prochaine, c'est encore une hausse de 700 000 qu'il va falloir couper. On a pris... Peut-être. Peut-être. Puis je vous confirme que... Mais je vous confirme qu'après trois mois, M. Villeneuve, après trois mois, puis pour répondre aussi, après trois mois, en tout cas, avec l'information qui s'a été vite aussi, nous autres aussi, on a eu le premier conseil dans le 24h, etc. Je vous confirme qu'on va continuer de gratter dans les prochains mois. Je regarde. C'est une régularisation qu'on a faite cette année des revenus. Revenus que vous avez dépensés, qu'on a dépensés grâce au surplus accumulé depuis cinq ans. Surplus qui était de 6 millions qui ont passé à zéro. Ça, c'est important. Oui, vous ferez ce que vous avez à faire. Ça, ça vous regarde, M. Villeneuve. Oui, en effet. Je comprends. Oui, on va garder la parole aux personnes qui sont au petit micro sur la pause. Bonjour. Je suis nouvelle propriétaire de la country que j'ai déménagée le 15 décembre. j'avais plus de budget pour les taxes municipales. C'était 2637 $. Là, je suis rendue à 3322 $. C'est 700 $ qui n'étaient pas budgétés. Et oui, les taxes de bienvenue étaient quand même considérables. Puis, j'appréciais. J'ai aimé votre tête dans l'écho-cantelé. Ça allait expliquer la situation. J'apprécie aussi le fait qu'il n'y a pas eu d'augmentation. C'est quand même une somme importante dans un contexte de parvenir où beaucoup de gens ont eu des emplois, des groupes d'emplois, des groupes de revenus. Essayer de faire un budget comme je trouve que c'est un projet ambitieux. Vouloir, tu sais, remettre l'argent d'être un peu fort de budgéter, mais on ne peut pas penser plus au long terme. J'ai regardé le projet puis peut-être que c'est moi, c'est ma première maison. Je ne connaît pas ça. J'ai regardé votre budget depuis trois ans. J'ai vu des sommes quand même intéressantes sur des choses. Je ne sais pas d'où vient l'argent, mais j'avais 50 000 $ pour une pascale de liens les quartiers, 400 000 $ pour la création d'un marché public, 500 000 $ pour l'accès à la rivière. Il y avait aussi, c'est ça, 300 000 $ par année pour trois ans pour l'aménagement des parcs. Puis, c'est beau, mais si on doit tirer avec une augmentation des taxes municipales aussi importante, on ne peut pas mettre de côté certains des projets parce que vraiment, une des raisons pour moi, je suis venue à Canterley, c'était plus abordable. Puis là, je suis en train de devoir vivre avec la situation où, je veux dire, on n'a pas l'eau non plus, mais les assurances maison sont plus élevées parce qu'il n'y a pas de borne d'eau, en fait. Donc, ma question est la suivante. vous aviez dit dans votre article de journal que vous alliez chercher des façons de diversifier vos revenus parce qu'en ce moment, vous êtes trop dépendant des taxes municipales. Donc, c'est quoi vos projets pour diversifier? Parce que vraiment, ça, moi, je suis enseignante pour la geste de l'Italouen, j'ai quand même un revenu stable, mais c'est clair que je parle aussi à des gens qui n'ont pas de revenu stable. On ne peut pas avoir des hausses comme ça, constantes. On a besoin de diversifier. Donc, d'une part, est-ce que vous pouvez m'expliquer est-ce que ces sommes-là que je vous ai nommées étaient dans les budgets en arrière, c'est juste continuer d'année en année? est-ce qu'il y a une façon de reporter certains de ces beaux projets comme le marché public? Puis, quels sont vos projets pour diversifier? Puis, est-ce qu'on va diminuer nos impôts, nos taxes? Oui, ce que vous parlez, c'est ce que j'ai dit tantôt, donc au niveau du plan triennal des immobilisations, chaque budget, c'est bon pour trois ans, donc c'est une liste de soins du conseil. Je vous le confirme que nous, avec les augmentations de taxes qu'on vient de générer, notre but, ce n'est pas nécessairement de développer ça. Donc, chaque fois, puis je vous dis de développer ça, mais toutes dépenses superflues, on se questionne actuellement, aussi dérisoire soit-elle. Je vous confirme que cette année, le développement, les améliorations, ça va être limité. On va faire ce qui est nécessaire en octapos. Ça me permet de dire comme si on n'a pas l'argent pour faire ça. Non, là, le revenu, l'augmentation du revenu que j'ai créé cette année, qu'on a créé, en augmentant les revenus, tout ce que ça fait, ça permet de payer les dépenses qu'on a depuis trois ans. C'est la seule raison. J'ai régularisé les revenus. L'année passée, on ne les avait pas, les revenus. L'autre année d'avant, on ne les avait pas. Mais on avait 6 millions d'accumulés. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous, on prend une décision de mettre un peu un break dans tout ce qui est développement. Là, maintenant, tout ce que vous venez de nommer est plus, plus, plus. On va se questionner à chaque fois, ça vaut-il la peine? Puis toutes les dépenses... Je peux vous le dire, ça ne vaut pas la peine. Bon, tu vois, c'est intéressant. Je veux la diversification des revenus, on en a parlé une autre fois. Mais pour répondre à votre diversification des revenus aussi, c'est quelque chose qu'on veut regarder parce qu'en effet, on est hyper dépendant et hyper dépendant justement des taxes qu'on a sur nos maisons. Donc, on veut regarder, développer un peu plus notre commercial, notre récréé touristique dans notre périmètre urbain d'une manière intelligente. Mais tout développement, quel qu'il soit, va générer des coûts, demande des choses. La rue, même si on a une subvention aujourd'hui du ministère de 2,4 millions pour la rue Saint-Amour, il va falloir mettre un 3 millions de notre poche. Règlement d'emprunt, rue connectrice, c'est un autre 3 millions. Mais on en profite, on a une subvention, ça a été unanime, on n'a pas le choix. Donc, c'est un autre 3 millions sur le règlement d'emprunt. Comprenez-vous? Donc ça, la rue continue de tourner. Comprenez-vous? Donc, à un moment donné, il y a des choses qu'on en prend et qu'on en laisse, mais une chose est sûre, madame, c'est sûr qu'on ne flotte pas rien. Je veux dire, on est conscient de ça et que ça rentre dans une situation pandémique et que les gens sont directement touchés. On est unanimes au conseil. Juste pour ajouter, le PTI, c'est une liste de souhaits. Une liste de souhaits, ça ne veut pas dire qu'on s'engage à le faire, c'est ce qu'on aimerait réaliser. Puis dans des situations comme ça, c'est clair que ces choses-là vont être mis de côté parce que si on ne peut pas les réaliser, on ne les forcera pas non plus. Mais ce plan-là, on doit le faire, mais ce n'est pas parce que c'est dessus qu'automatiquement, cette dépense-là s'enquille. C'est juste des souhaits. C'est comme un enfant qui donne des acados en arrière, il n'en aura pas tous. Peut-être qu'il n'en aura pas du tout s'il n'y a pas fait. Je voulais juste être clair que le PTI, ce n'est pas des dépenses automatiques. Si je peux me permettre, ce n'est pas très mon domaine de budget, mais ce que j'ai compris c'est quand même important, c'est que dans notre site de souhait, l'idée d'inscrire des choses dans ce budget-là, dans nos prévisions, ça va nous permettre d'aller voir si il y a des subventions, par exemple, qui vont nous permettre de mettre en place des petits claves. Si on n'a pas de subventions, c'est sûr qu'on ne va pas aller dépenser 5 millions, mais ça va nous permettre d'avoir ce regard-là pour aller chercher de l'argent en arrière. C'est l'idée à l'enquête. Bonsoir. Premièrement, je suis également une nouvelle habiteur. Alors, je n'ai pas baisé sur le ton. Vous pouvez être amie de le dire. Je ne suis même pas sûre que j'ai besoin d'un plan. Je vois rien, je ne suis pas des lunettes. C'est ça vieillir, on ne veut pas le dire. Bonsoir. Marie-Picard, nouvelle résidente ici à Cadillé depuis le bout d'août dernier. Merci, Mme Péline, de la précision, parce que c'est un peu mon commentaire dans le fond. Est-ce qu'on peut quand même espérer voir des améliorations? Moi, je peux comprendre des gens qui habitent ici depuis des années et qui voient une augmentation et qui subissent ça. C'est extraordinaire. On sent beaucoup d'émotivité parce que c'est normal. On est dans une période difficile. Mais en même temps, je suis capable de me mettre dans vos souliers parce que j'ai été administratrice du fonds de solidarité pendant sept ans au Québec. Fonds solidarité avec ÉQQ. J'ai eu à gérer des comités de finances où j'ai eu des surprises comme ça. Où on nous dit que tout va bien, les budgets sont balancés jusqu'à ce qu'on voit les vrais chiffres et qu'on réalise que ce n'est pas aussi beau que ce qu'on nous avait démontré ou encore partagé. Je suis certaine, je ne voudrais pas être dans vos souliers ce soir. Ce n'est pas facile. Mais en même temps, je suis capable de faire un peu la part des choses. Vous devez ici la journée de la fin. Il manque de femmes en avant. Vous en avez une. Il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième. Cachez-la pas. On a besoin de la voir. Mais c'est ça pour vous dire que moi, j'écoute ce qui se dit ici et je comprends très bien les budgets. Donc, capable de comprendre que vous n'avez pas beaucoup d'images de manœuvre de près, ce que je comprends. Monsieur Villeneuve, je l'ai écouté ce matin à la radio parce que je fais une chronique au 147 les mardis matins. Donc, ce matin, j'étais là également. C'est sûr quand on n'a pas tous les chiffres. Donc, d'arriver avec une augmentation aussi importante, peut-être qu'il aurait fallu les explications que vous nous avez données, peut-être qu'il aurait fallu que ça soit partagé pour que les gens puissent réaliser que ce 6 millions-là n'existe plus qui était de côté et que les dépenses continuent d'augmenter et qu'on n'a pas les revenus suffisants. Mais en même temps, il y a des gens qui ont de la misère ici. Moi, ce que je vous demande, j'ai compris que vous avez fait tous vos devoirs et je n'en doute pas, mais quand même, j'entends un monsieur parler de coupons. Moi, je n'en ai pas besoin d'un quatrième coupon ou d'un cinquième coupon. Mais est-ce que vous pouvez quand même reconsidérer pour des gens qui en feraient la demande de dire, écoutez, moi, cette année, j'ai de la difficulté, je ne suis pas capable de faire le paiement en trois versements. Peut-être pas changer pour toute la municipalité, mais peut-être de l'offrir à des gens ou encore des financements sans intérêt pour jusqu'à la période de 12 mois. Juste essayer de faire preuve d'imagination pour que les gens soient capables de manger l'éléphant à une petite bouchée, mais pas en trois bouchées. Puis comme je vous dis, ce n'est pas de l'ouvrir à tout le monde, mais peut-être de voir et de l'offrir à la population, à ceux qui ont besoin. Je comprends qu'il y a eu plus de 40 % d'augmentation cette année. C'est difficile à gérer. Donc, c'est juste une idée comme celle-là où en même temps, je salue votre courage parce que c'est vrai qu'on peut faire dire ce qu'on veut à des chiffres et que ça aurait été plus facile en début de mandat de ne pas dire la vérité. Si ce que vous décrivez est effectivement le cas, donc je suis tout à fait solidaire de ce que vous faites actuellement, mais je pense qu'il faudrait y arriver avec une demi-mesure pour être capable de répondre aux gens qui ont de la difficulté présentement. Merci. Merci à vous. Je ne suis pas nécessairement... On avait parlé même au niveau des coupons. Si jamais il y a des demandes, c'est qu'on ne veut pas ouvrir ça à large pour tout. Mais si jamais il y a des gens qui sont vraiment mal pris, informez-vous. Faites un appel à la municipalité. On ne sait pas ce qu'on peut faire. Puis juste pour finaliser là-dessus, à m'a donné la parole à monsieur, il ne faut pas oublier que cette situation-là serait évité si on avait augmenté d'un pour cent depuis dix ans. Ça aurait été d'un pour cent encore cette année. Je fais juste vous dire ça. Mais vous étiez contents, on n'avait pas d'augmentation. Moi, j'étais le content aussi, j'étais le premier. Pourtant, quand je regarde mon rôle, je vous confirme que ma maison va encore plus chère que ça aujourd'hui. Donc, je le sais que le rôle va continuer de monter, par contre. Mais là, on est outillé pour compenser. Je vous confirme. Il n'y a plus de surplus, par contre. Ça aurait été vidé, ils sont rendus à 0. Donc là, il faut régulariser la situation et c'est ce qu'on fait. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Puis pour confirmer, Madame, l'information s'est propagée, on a partagé, j'ai fait une capsule, ça a été publié dans les journaux, etc. Donc, c'est beaucoup d'information qui est répétée encore à ce soir. Mais je pense qu'il faut le faire aussi. Merci. Oui, c'est ça. Puis comme M. Normandé dit, on peut aussi contester l'évaluation si jamais de votre côté avec la MRT. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Oui, il est là-dessus. OK, bonjour. Gatineau, là, c'est 2%. Puis nous, c'est 20%. Vous savez, les calculs que vous faites, je les crois tous, mais il y a quelque chose qui est arrivé qui fait que ça marche pas. Il y a-tu eu 2% dans les 10 dernières années? Non, non. Les dernières piles de taxes qu'ils ont eu à Gatineau, c'est environ 2%. Oui, non, mais c'est ça. Et nous, c'est environ 20%. Oui, je comprends. Pour une année, je comprends. Non, oui, c'est ridicule. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Je vous confie. J'ai voté pour vous, M. le maire. Faites-nous le bon. J'espère que je vous fais pas honte. J'espère que je vous fais pas honte. Mais informez-vous, vous venez me rencontrer si vous voulez que je vous explique davantage, ça va me faire plaisir. Non? Je sais pas le rôle à qui vous font. Bonsoir. Je vais m'identifier. Je vais me marquer. Je suis résidente de Canclé depuis 36 ans. J'ai vu Canclé Prosper. Je pense que j'ai déjà venu à des réunions du conseil et j'étais la seule. Les gens ne se déplacent pas quand ça va bien. Les gens se déplacent quand ça va pas bien. C'est ça que je déplace. Et c'est plate à dire, mais il y a beaucoup de nouveaux résidents qui viennent d'arriver et qui font du saut. Moi, je vais vous dire ce que j'ai pas aimé. Ce que j'ai pas aimé, c'est d'être mis devant le fait accompli. Je pense que personne qui aime ça se faire dire « By the way », c'est ça que ça va coûter. Parce que moi, le sentier, là, la piste cyclable à 2.5 au Lyon, elle passe pas dans mon gare Coton. Ça sert à rien, elle passe pas. Vous parlez de la piste cyclable au Lyon qui a été faite sur des erreurs. Que je n'irai jamais faire du vélo sur des erreurs. Je veux dire, la réalité de Canclé, faut pas se le rire, on a un grand territoire. Fait que de penser qu'on va avoir des petits cyclables d'Est en Ouest puis de Nord au Sud, c'est rêver en couleur. Puis moi, depuis que j'étais à Canclé, je ne rêve pas en couleur. et je trouve qu'il y en a qui ont des idées grandeur. Je ne sais pas c'est qui, je ne veux même pas savoir c'est qui. Mais il y a une chose que je sais, par exemple. Avoir su qu'on était pour avoir un déficit de 6 puis de 7 millions, moi, dans mes pas, je n'aurais pas sorti 2.5 millions pour faire une piste cyclable. Dans mon livre à moi, ça ne passe pas. Comprenez-vous ça? Ça ne passe pas. Puis moi, j'en ai une solution. Vous avez le choix de la prendre ou de ne pas la prendre. Mais j'ai des amis qui ont vendu leur maison 200 000 $ au-dessus de la valeur marchande. Puis eux autres, ils sont déménagés, ils sont partis, ils ne sont plus à Canclé. Pourquoi vous autres, le conseil, vous n'allez pas chercher une cote comme les agents du mur? Pourquoi vous n'allez pas chercher une cote quand les gens vendent leur maison à Canclé? Pourquoi vous n'allez pas chercher un 5% à la place de venir chercher l'argent dans nos poches que nous autres? Ça fait 36 ans qu'on habite à Canclé. Ils l'ont fait, ils l'ont fait à l'hypocrite. Ils vont faire nos taxes. « Monsieur, vous viendrez au micro si vous voulez parler. » Là, c'est mon tour. Puis je ne suis pas contente, monsieur le maire. Je vous comprends. Puis je ne suis pas prête à dire que c'est de votre faute tout ce qui est arrivé. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que je me suis déplacée ici ce soir pour exprimer mon mécontentement face à des décisions que le conseil a pris, que ça c'est l'ancien conseil, le présent conseil, je m'en contrefous. Mais moi, des déficits de 6 et de 7 millions dans ma municipalité pour payer une piste cyclable de 2,5 millions, je trouve ça carrément irresponsable. Merci. Je n'ai rien ajouté. Vous avez raison. Bonjour. Moi, je suis habitant de Canclé depuis 58 ans je suis dit moi aussi puis pour reprendre pour la journée internationale d'attente je peux dire que nos soeurs nos mères nos grands-mères se sont battues pour que moi et mon frère on ait des petits terrains familiers de mon père de mon grand-père à Canclé puis que aujourd'hui je me référence avec un terrain vacré à 47% d'augmentation un autre terrain vacré c'est tous les petits terrains communiquants avec la terre familiale qui a été fragmentée que moi je fais pousser des légumes puis je mets des arbres fructiers que je pourrais vendre à gros prix pour faire des grosses cancères mais du bon la vol je suis mis au monde à Canclé puis je m'assure ici puis la qualité de vie elle a baissé beaucoup beaucoup depuis les années 70-90 90-90 on a encore de la dynamite encore aujourd'hui du marteau picant ça n'arrive pas là puis je peux continuer ma liste mon autre terrain avec la maison 21% puis un autre qui rentre dessus 25% ça veut dire moi ma chance à l'avenir c'est la meilleure encore parce que moi je suis un gars ordinaire de Canclé qu'on est mon père mon grand-père il faut se défléchir ces terrains-là il y a plein de citoyennes des anciens résidents dans mon coin il y en a beaucoup puis la régularisation de ces choses-là ils ne comprennent pas ça en tout cas les taux de taxes avec moi parce que moi mon grand-père c'est drôle il m'a donné une boîte et mon père il m'a donné avec toutes mes comptes de taxes depuis les années 69 toutes les années des études chez nous j'allais une pile de même comme ça je peux faire les différenciations mais quand tu arrives avec les chiffres de même ça n'a pas la luce non j'entends ce que vous dites monsieur je suis désolé pour ça mais de l'autre côté de l'autre côté tu sais je veux dire moi je suis à Canclé depuis 17 ans quand j'ai vu mon rôle augmenter cette année j'ai fait il était temps que le taux monte ça c'est ce que je me suis dit mais comme gestionnaire je me suis dit mais pourquoi qu'on l'a pas prévu depuis toutes ces années-là cette augmentation-là je suis capable de faire peut-être vérifier avec la MRC aussi de votre côté je comprends que c'est ridicule il y a des choses je le sais puis je le sais que ça vous ça vous sert la gorge directement c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai qu'on a réduit le plan de depuis tout c'est pour ça que j'ai qu'on a réduit le plan de depuis tout c'est pour 24 ans on ne va plus payer si c'est déraisonnable je voudrais questionner mais c'est pourquoi ils sont arrivés à ces résultats-là ben moi t'as pas des objectifs ouais c'est la non on est pas des spécialistes pour les évaluations de maisons puis des terrains c'est vraiment la réalité je comprends ben moi ben moi ben moi je comprends oui j'entends on aurait dû planifier ça depuis plusieurs années oui bonjour je m'appelle je suis natif de Campli de génération à génération c'est ma première élimination de conseil j'avais jamais eu besoin de venir en avant quand ça va bien on vient pas vous êtes nouveau maire vous avez un nouveau conseil j'ai regardé vos documents je vous suis souvent sur facebook tout ça mais moi ce que j'aurais on parle beaucoup de ce qui s'est passé pendant 4 ans la régularisation tout ce que vous direz j'explique je mets rien en doute de vos explications mais moi j'étais venue pour une solution ce soir je voulais demander au conseil est-ce que vous pouvez revoir puis refaire des chiffres regardant votre budget parce que les gens trouvent ça inacceptable puis pour que moi je vienne puis je viens jamais d'une union de conseil je me dis ben je vais aller je vais leur demander de trouver des pistes de solutions de travailler avec nous autres les citoyens moi je suis née à Camplé mes arrières-grands-parents étaient ici tout j'aimerais bien que mes enfants puissent acheter des maisons pour habiter à Camplé parce que c'est chez nous ici puis on a jamais eu ces problèmes-là puis de l'engueulage moi ça me surprend ce soir tu sais ça mais moi je pense qu'on peut travailler ensemble qu'on cherche l'unité puis surtout il faut travailler à des pistes de solutions parce que c'est évident que c'est pas acceptable les hausses il faudrait voir je pense qu'il fallait plus loin qu'un coupon vous séparer des coupons tout ça je devrais le voir je regardais les postes budgétaires un exemple dans l'administration quelque chose je pense que c'est vous Nathalie qui avez proposé 2.5 ça fait 300 000 de plus je sais que tout le monde a besoin des augmentations mais ce taux-là majoré c'est combien d'argent tu sais quand on offre 2.5 à la municipalité les effectifs les nombres d'employés ce qui est augmenté on ne veut jamais couper dans l'administration je travaille à la fonction publique toute ma vie mais à un moment donné il faut faire des choix puis les choix il faut qu'il soit responsable pour les citoyens fait qu'il faudrait travailler chacun d'entre nous puis travailler ensemble à trouver une piste de solutions parce que c'est évident on ne veut pas faire des manchettes non plus on ne veut pas être analysé du coin en passant ici en chicanant tout simplement pour nos budgets je pense qu'on peut faire beaucoup mieux ça s'asseoir pour travailler peut-être voir des pistes de solutions pour travailler ensemble de façon positive puis c'est à ma demande de vous conseiller ce soir Merci 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 Est-ce qu'il y a une autre ? Est-ce qu'il y a une autre ? Est-ce que je peux juste... Oui, bien oui, bien oui bien oui J'ai dépassé monsieur En gros, pour répondre plus dans un futur c'est bon proche je n'ai pas parlé encore à mes collègues mais je suis souvent en train de regarder les formations qui s'offrent entre autres à l'Union des municipalités du Québec puis je suis tombée récemment sur une formation qui parle de la participation citoyenne pour faire des budgets la participation active quelque chose qui semble être de plus en plus populaire au Québec je trouvais l'exercice intéressant je n'ai pas suivi encore la formation parce qu'elle est 75 dollars j'attends qu'elle soit gratuite puis on attend 2 mois à 2 000 euros on est vraiment à ce point-là au Conseil qu'on fait vraiment attention aux départs donc je fais des formations gratuites en ce moment de vue ça viendra je pourrai par la suite en discuter avec mes collègues mais la situation on la prend mon sérieux puis on recherche des solutions mais je pense que une participation citoyenne pourrait être intéressante ça ça vient de moi je n'ai pas parlé aux autres mais ce que j'avais à partager avec vous c'est ça je voulais juste peut-être ajouter un petit quelque chose si c'est moi monsieur tu sais on a mentionné après l'adoption du budget qu'on va regarder à des solutions puis qu'on veut voir qu'est-ce qui est possible de faire pour diminuer cet impact-là c'est sûr que le budget est adopté par contre il y a manière de continuer au courant de l'année à trouver des solutions trouver des manières d'économiser des places qu'on peut couper ou des vraies entrées d'argent qui pourraient nous permettre corrigez-moi monsieur le parent si je ne dis pas la bonne manière mais qui pourraient nous permettre d'en arriver un surplus à la fin de l'année nous on a budgeté ce qu'on pensait que c'était les dépenses mais si on réussit à diminuer les dépenses ou augmenter les revenus on pourrait en arriver un surplus puis après ça ce sera à nous de décider qu'est-ce qu'on va faire avec ce surplus-là dans les médias il n'y a pas de solution magique mais le travail se poursuit toute l'année de trouver comment on veut justement puis les recommandations citoyennes sont toujours bienvenues sur qu'est-ce que vous vous seriez prêt à perdre comme service ou quoi que ce soit mais nous on a décidé de placer la ligne à l'endroit où on l'a placer sur les coupures qu'on a faites il y a manière d'en faire d'autres mais ça a un impact direct dans les services donc nous on poursuit le travail pour le reste de l'année puis notre but d'en arriver à un résultat qui va nous permettre d'avoir un marge à manoeuvre de voir le reste monsieur monsieur première question excusez-moi j'ai votre micro est pas ouvert je veux juste bon 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 j'aimerais savoir monsieur le maître si vous savez mon nom non non allez-y monsieur formidable euh j'aimerais aussi savoir j'aimerais ça que vous le dites j'aimerais ça savoir je vais vous le dire ça sera pas là votre adresse soyez patient s'il vous plaît je vais vous dire mon adresse aussi si vous voulez venir chez nous vous savez bien il y a plaisir ok par contre je voulais dire avant tout merci à tous ceux qui sont déplacés pour faire valoir votre volonté puis faire savoir quand vous êtes pas d'accord ben vous devez le dire à ceux que vous avez élus que nous avons élus ok maintenant ceux qu'on a élus on les connait pas les autres aussi ils nous connaissent pas la preuve c'est que monsieur le maire c'est pas mon nom ha 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 monsieur le maire je m'appelle Bertrand Boilly moi en 1979 80 fondé l'association des résidents Cantley l'association faut que je vous montre ça ça c'est l'arc l'association des résidents de Cantley les propriétaires de Cantley devant les taxations abusives de Gatineau devant ce que on on était pas de parole parce qu'on avait 90 000 personnes à Gatineau 3000 à Cantley notre parole ne voulait rien alors qu'est-ce qu'on a fait on a fait une association des résidents l'arc l'arc chaque membre de l'arc a eu sa plaque j'espère qu'ils l'ont encore je voulais apporter des longs mais ça va trop prendre de temps parce que j'en ai des centaines alors à Cantley on s'est levé debout on a fait des choses tous ces gens-là ok travaillaient bénévolement tous ces gens-là on a fondé des parcs plusieurs parcs je vous fais grâce des noms des parcs j'en avais nommé plusieurs on a on a développé notre territoire on s'est on a quêté quémandé à la ville de Gatineau pendant plusieurs années parce que il nous avait euh embarqué dans la grande ville les 9 municipalités et nous qui aviez qui avait été euh embarqué dans le touraine ben on était pris dans cette municipalité-là touraine qui était devenu Gatineau on avait on avait plus rien alors les gens comme moi et beaucoup d'autres se sont levés debout et ils ont mis les brûles à la roue ils se sont serrés la ceinture serré quand je serrais là pas loin de l'étouffement et puis on a fondé l'association on a on a fondé aussi plusieurs comités dont un que je dois vous parler parce que il y a beaucoup de monde qui sont pas au courant de ça un jour la la MRC avait chargé tous les résidents ruraux pour le collecteur régional puis l'usine d'éturation ça représentait une somme de 6 millions pendant 25 ans pour tous les résidents ruraux l'association des résidents de Cannes a formé un comité de 28-81 par la plaine et on s'est débattu on a été en cours contre le juge euh pour que ma mémoire se sortasse un peu et puis le fait que c'était la MRC puis le le Grand Gatineau évidemment les ruraux ça valait rien comme présentement pour l'urbain ça vaut rien mais on était une municipalité on était pas une municipalité encore mais on était une organisation qui se levait debout comme encore ce soir on se lève debout puis on va continuer alors le juge chevalier a dit ah non les ruraux ils n'ont qu'à payer pour le jour ce jour-là le maire de Gatineau qui était un cousineau a décidé que ça avait vraiment pas de bon sens comme des fois vous vous on vous demande des choses vous dites c'est vrai ça a pas de bon sens mais il faut faire quelque chose quand on sait que ça a pas de bon sens ben là le maire de Gatineau lui c'est ça qu'il a fait il a exempté les ruraux pour la taxe du collecteur régional puis une dépuration alors moi Bertrand Moilly j'avais donné mon nom j'étais allé en cours puis on avait les 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 le maire La pointe de Le blanche radio alongside qui nous défendait et qui avait fait un travail de moine mais Hans-Saint-Ligo avec la la le la propos le les 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 Alors, ce matin-là, j'avais ramassé de l'argent dans toutes les maisons, puis tout ça, on a passé cent fois dans toutes les maisons, avec des bénévoles, toujours avec des bénévoles. Alors, on devait de l'argent aux bureaux d'avocats, le point de la planche. Un soir, j'étais chez moi, et puis c'était une petite année-là qui m'assoit pas long. J'étais chez moi, j'ai été après essayer de trouver de l'argent pour payer les avocats, parce qu'il faut payer les avocats. On avait perdu notre cas de cours, mais les avocats, les frais étaient là, ça montait dans les 15 000 $. Alors, on avait ramassé 9 000 $ en collectant 10 $ à tout le monde. Alors, là, on se creuse à la tête, j'ai dit « Bon, peut-être qu'on pourrait vendre du froid, mais je vais faire quelque chose. » Et ça sort à la porte qu'il y a un des membres du bureau d'avocats qui n'arrivent à la porte, qui nous apportent une lettre qui est restée, qui renonçait à leurs honoraires. Laissez-vous vendre du bureau d'avocats qui renonce à ses honoraires dans des affaires de 5 000 $ et plus. Bien, c'est ça qu'on a eu et qu'on l'a fait. Et ça, c'est les choses que les gens sont capables de faire du bien, puis d'aider, de s'entraider à Camper. Depuis qu'on a eu en 89 le droit d'une municipalité, on s'entraide, on se resserre la ceinture. On n'essayait pas d'aller fêter les bretelles, excusez-moi l'expression, et c'était là, parce que c'est ça, puis les pistes cyclables, puis il y a tantôt là, avec les pistes, puis les choses. Il va y avoir cette piste à Camper, ça va être un vrai spaghettis, là, vous savez, non, ça ne marche pas, ça. Oui, vous étiez 2 000, alors on est rendu 12 000 aussi. Oui, oui, je suis d'accord. Mais si on est rendu 12 000, M. le maire, c'est parce que nous, les contribuables, c'est là que se sont levés de vous. Oui, oui. Vous savez, aujourd'hui, on a dit ça, il a mis ses deux pieds à l'assiette au verre, excusez-moi. Vous parlez de moi, ça? Oui, bien, c'est ce que... Je ne me sens pas de même, en tout cas. Bien, moi, moi, je me suis senti comme ça. Quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau conseil, OK, puis là, je vais arrêter, parce que quand je dis nouveau conseil, on ne vous connaît pas. Est-ce que j'ai besoin d'habiter ici depuis 40 ans dans la municipalité pour être élu ou... Non, mais ça aurait été une bonne idée que vous connaissiez l'origine de la municipalité, puis pourquoi, puis comment c'est fait. Là, je vous donne une petite... Vous venez de me rencontrer dans mon bureau, ça me fait un plaisir de discuter avec vous, en tout cas, pour tout ça, M. Bollet. Si vous voulez que je vous rencontre, venez me voir. Oui, oui. Vous parlez toujours aux mêmes personnes. Non, non. Ça m'intéresse de vous parler. Non, 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 c'est moi, c'est moi. Oui, j'ai 30 secondes encore. J'ai appelé deux fois mon conseiller de mon quartier. J'attends encore la réponse. Ça fait plus qu'une semaine. Merci, monsieur. Bien, je voudrais savoir vos noms aussi, là. Puis quel quartier vous représentez? Dites-moi aux jeunes, parce que vous êtes là pour ça. Mais on ne vous connaît pas, vous êtes nouveau. Oui, je comprends. OK, en plus que vous êtes nouveau, bien, vous nous emmenez une incroyable augmentation. C'est impensable. Dites-lez à qui vous voulez. Allez dans la municipalité que vous voulez. C'est impensable. Alors, bon, là, j'espère que vous comprenez. J'ai encore quelques points. Je ne sais pas si le mot... Si vous êtes donné, vous me le direz. Monsieur le maire, je vous en prie. Eux autres, ils n'ont pas payé. Vous autres, vous l'avez. Alors, si vous voulez... Mais ça n'a pas d'importance. C'est... Attendez encore un peu. Deux, trois minutes. Allez-y, bien. Oui, oui. Vous avez parlé pas mal longtemps. Oui, allez-y, vous avez raison. On peut s'y parler, ça. Oui. On a eu la commission de Giles. La commission de Giles, c'est la commission que le gouvernement y était assez tanné de nous autres parce qu'on revendiquait toujours. Alors, ils ont fait une commission avec Gérémie Giles. Et puis, Gérémie Giles, bien, il s'est assis dans un bureau à Casino et il avait écouté les revendications et les mémoires de tout le monde. J'avais fait un bon mémoire. En ce temps-là, là, j'étais plus jeune et j'avais plus d'énergie. Eh bien, je ne suis pas sûr qu'il l'a lu. Par contre, il a dû lire le mémoire du maire de Casino, M. Gaillard Casino, dans le temps, qui lui disait, « Bien, faites en sorte, le gouvernement du Québec, faites en sorte que les gens de Canelé, les gens du secteur rural, puissent s'émanciper de meilleurs moyens sans être obligés de toujours se chicaner parce qu'on chicanait, mais on grandit qu'à Canelé. » Alors, cette lettre-là que j'ai... Allez-y, M. Boilly, là, je vous donne 30 secondes. Pour pire, 30 secondes, c'est 2-3 minutes par personne habituellement. Oui, tantôt, tantôt, tu as parlé un quart d'heure de Daniel Poitre. Oui, mais on dirait qu'il n'y a pas de questions. Moi, je comprends que les citoyens... Oui, oui, j'en ai des questions. On va poser deux. Est-ce que vous dites, M. Boilly? Qu'est-ce que vous avez appelé une zone urbaine? Je vous pose la question. Vous avez parlé de zone urbaine. Oui, j'attendais juste que j'ai fini votre question. Je ne fais pas ça. En fait, la zone urbaine, c'est en tout cas où on aimerait développer un certain moyen villageois. Donc, c'est un secteur où on va faire plus d'avantage. Merci, c'est correct. Puis, il n'y a pas de concentration, c'est correct, c'est que vous avez servi. C'est suffisant. J'ai compris. Saviez-vous qu'à Gantley, ce n'est pas urbain? Saviez-vous qu'on est une municipalité rurale? Oui, c'est vrai. Saviez-vous qu'on est... qu'on est partie du code municipal et non de la loi des cités et villes. Saviez-vous ça? Oui, en fait, la majorité des collines nous demande, si il y a une zone urbaine, pour que le développement, parce qu'il y a quand même une croissance démographique, puis il y a une croissance au niveau économique aussi, pour qu'il y ait un éparpillement incohérent sur le territoire, pour qu'on puisse concentrer. De toute façon-là, c'est plus économique, plus écologique, comme c'est meilleur aussi sur le plan social. Donc, il y a une réflexion en arrière. Pouvez-vous appeler ça d'autre chose, s'il vous plaît, qu'une zone urbaine? Oui, bien, c'est pas mes termes, c'est pas moi qui ai choisi. Je le sais peut-être pas, mais les urbanistes, c'est une chose, mais les gens de Gantley, on n'a jamais, en aucun temps, souhaiter devenir une ville, on est une municipalité rurale. J'espère que vous comprenez ça. Non, oui, je comprends. Alors, lâchez-moi avec l'urbaine. En fait, on est dans des termes, quand on utilise ces termes-là, c'est pour qu'on puisse se comprendre qu'on est dans une optique de développement, mais entre nous, on peut appeler ça un moyen de la joie. On l'appelle comme ça aussi. Puis, le but, c'est d'offrir du logement aux aînés, aux jeunes sur le territoire. C'est pas de mettre des bâtiments comme en municipalité, c'est surtout d'offrir du logement avec des commerces de proximité limités, comme on dit. Oui, on a beaucoup de commerces de proximité dernièrement. Je voulais vous parler de mon arrêt, je n'avais pas sur la rue Nicole, juste à côté de la garderie, qu'on m'a mis dans la gueule quand j'en voulais pas, puis qu'on m'a fait un réseau d'égouts, qu'on m'a mis dans la gueule quand j'en voulais pas, parce que moi, j'étais bien organisé, puis on me l'a obligé, puis je l'ai présentement, puis je suis obligé, puis je continue à vivre pareil. Mais par contre, ce qui est moins plaisant, c'est que quand vous me faites tout ça, puis que les camions passent pareil devant notre rue, puis ils arrachent la sphade à bras raccourcis, puis on a de la sphade de pauvre, puis que, etc. Bon, ça, c'est des petits détails. J'avais une autre question pour M. Le Maire. C'était quoi les bonus quand vous êtes arrivé au pouvoir en 2021? Je ne sais pas, vous me l'apprenez, là. Je ne sais pas, un bonus. J'ai-tu un bonus, moi, ou un bonus à qui? Tous les... Je ne sais pas de quoi vous parlez, soyez plus précis les bonus. J'ai su que vous aviez eu, à votre arrivée, tous les administrateurs à Cantlay ici ont eu des bonus substantiels. Voulez-vous nous le dire, s'il vous plaît? Pas de mensonges, là. Mais vous parlez... Le 14 décembre, je pense, le 07.5. Vous parlez de quoi, de l'ordinateur? Non, non, des bonus des salaires, là. On parle peut-être de la convention collective qui a été réajustée. Le 14 décembre, le 07.5, je pense, c'est un bonus. Oui, vous savez, il a augmenté de 2.5, on s'en met à l'invitation. Bon. Dites aux gens, vous payez des choses, mais nous autres, c'est nous autres qui payent. Oui. Puis, puis, OK. Puis là, vous dites, il n'y a pas assez d'argent qu'on a... Ils ont tous pris les... Les... L'argent qu'il y avait dans... Comment s'appelait ça, votre fonds de roulement? Oui. C'est tout, M. Boilly? M. Boilly, vous parlez de bonus une fois qu'on est pris les... Non, non, je pense qu'il parle... La convention collective, peut-être, les ajustements de la convention. Il y a eu des bonus. On essaye, en tout cas, on essaye. J'ai... Non, mais M. Boilly, là, on va arrêter ça, on va laisser la place aux autres. On a un conseil à faire. Je pense qu'on a compris l'idée de votre message. J'ai donné la chance à tous les gens qui voulaient parler, sans nous parler. OK. M. Boilly, il y a une deuxième question plus tard ce soir. OK. Vous pouvez parler à ce moment-là. M. Boilly, qu'est-ce que vous faites avec les employés qui plaignent de voyagement pendant leur temps du dîner? M. Boilly, on va terminer pour vous. Merci, merci. Ah oui. Merci, M. Boilly. M. Boilly, vous êtes de mauvaise foi, M. Boilly. M. Boilly, non, je ne suis pas de mauvaise foi. Ça fait 40 ans plus que je suis là. Et puis, que je regarde les gens arriver. C'est le premier conseil municipal qui nous arrive avec une augmentation aussi exagérée et sans aucune préparation, aucune avis. Allez voir ce que j'ai expliqué, mon cher M. Boilly. Ce que vous avez expliqué, là... Ça m'a fait plaisir de vous parler. Oui. M. Boilly, prenez rendez-vous avec moi, ça me fait plaisir. Je vais vous l'expliquer, vous allez rester surpris. On dirait que vous ne voulez pas voir ce qu'on a devant nous. Je comprends. Puis, j'entends ce que vous dites. J'entends les gens qui sont débordés par les hauts de taxes. Je suis le premier. Écoute, ça a été unalème. Ça a pris 10 minutes. Je ne suis pas sûr que le maire, tout ce que vous avez dit tantôt, là, c'est le concret. Non, je ne sais pas que vous ne comprenez pas, M. Boilly. Je vais juste dire que là, vous me parlez de comment on... Nous, j'ai demandé au conseil de se garder une gêne au niveau de l'ingérence politique. Ce qui était... Oui, c'est ça. C'est ce qui se passe beaucoup, des fois, dans une petite municipalité. Il y a quelqu'un qui peut poser... Donc, on laisse les gens travailler. Puis, on fait confiance au DG. On pose des questions. Puis, ça montre l'information. Je ne surveille pas les gens sur l'heure du midi. Qu'est-ce qu'ils font sur leur heure de midi? Puis, etc., etc. C'est peut-être des vieilles pratiques qu'il faut commencer à changer aussi. Puis, c'est ce qui explique la situation dans laquelle on est. Je vous le confirme. N'importe quel conseil qui aurait pris les règnes, aurait dû... Cette situation-là. Soit on augmente, soit on coupe des services. On a coupé 800 000, l'autre 1,4. On a décidé de le laisser là. C'est simple. Je l'assume. Je le tiens. Puis, la moyenne de 13 %, il y en a qui ont 0 % d'augmentation. Puis, il y en a qui ont 20, 25. Je peux comprendre. C'est en fonction du rôle d'évaluation basé sur la MRC. En contrepartie, vous avez un bâtiment qui prend de la valeur. Je comprends. Je comprends que ça n'a pas de bon sens. Alors, je vais continuer. Bien sûr, il y a une période de questions à la fin de madame. Bien, bien, si vous continuez, j'ai le droit de continuer. En tant que vous avez dit si quelqu'un voulait poser une question, je vous laisserai. Merci, M. Boilly. Bon, OK. Tout ce que tu as dit, je vais les grouper. Le deuxième tour. Allez-y, madame. Appelez-moi. Bonsoir. Bonsoir. C'est Jean-Pilon. Quand je vous ai entendu parler de retarder prendre des cours avec des frais de 75 $, pour continuer un peu, etc., c'est dans le sens que chaque chose compte. Ça va faire comme on a l'habitude aussi de penser. Donc, c'est bien. J'ai préparé une question pour être bref. Compte de la situation financière apparemment difficile de la municipalité, ainsi que de la nécessité de procéder à des coûts importantes dans les services et à des augmentations de taxes substantielles, pourquoi le Conseil a-t-il choisi de commander un deuxième rapport pour la réhabilitation du don écologique d'IENS, suite aux activités non autorisées de coûts d'arbres et d'aménagement de sentiers. Donc, il y avait déjà un rapport de fait dans le budget de l'année dernière. Et là, j'ai appris que le Conseil est en train de demander une deuxième étude. Donc, ça, ça va coûter quand même au moins une coûte de 1 000 $. Je ne sais pas, je n'ai pas vu la résolution pour ça encore. Mais, il me semble que si vous voulez épargner des 75 demandes, une coupe de billes, quand vous avez déjà un rapport en main, ça irait encore plus loin. Donc, je voudrais savoir pourquoi vous cherchez la deuxième opinion. On parle-tu de l'opinion de M. Savignac? Oui, bien là, ça m'a amené, il y a l'eau, il y a l'argent, puis il y a aussi la prudence, puis il y a aussi la responsabilité. Puis oui, des fois, d'être prudent, puis de s'assurer, ça coûte l'argent, comme pour la même raison qu'on protège le parquet. Qu'on a mis des pancartes, qu'on a amené des employés qui ont mis des roches pour empêcher le chemin, pour faire ça, ça coûte de l'argent, ça aussi. Donc, il y a des gestes qu'on fait pour la municipalité, des fois, bien oui, c'est sûr que ça va coûter des gens. Si vous regardez, il y en a eu plein de sorties aujourd'hui d'argent encore. Mais vous avez déjà un rapport, donc je ne comprends pas. Oui, on a des doutes, je veux dire, le monsieur s'appelle sur la qualité, pas la confidentialité, mais quand tu dis qu'il n'est pas en conflit d'intérêt, où il n'y a aucun... Je veux dire, c'est une décision qu'on a faite, puis on est allé voir, puis on attend une réponse. Mme Pilon, je n'ai rien d'autre à vous dire. C'est des décisions qu'on va prendre, puis ça va arriver souvent quand il y a une décision d'un avocat qu'on a des doutes. C'est comme ça. C'est simple. Le biologiste, je voudrais souligner que le biologiste qui a réalisé le rapport commandé l'année dernière pour la réhabilitation du don écologique était bien placé pour évaluer les dommages et les modifications apportées au terrain. Ça, c'est M. Saldinac que vous parlez, Mme Pilon. C'est lui qui avait réalisé l'évaluation de la valeur écologique indéniable. Et ça, c'est les mots du gouvernement provincial. Donc, je n'ai pas inventé. Du terrain pour l'acceptation au programme des dons écologiques en 2016. Pourquoi ajouter inutilement au cadre de l'eau fiscale des contribuables en commissionnant un deuxième rapport? Il a déjà fait quoi? Il y a le rapport de gestion également. Donc, évidemment, il fait un travail d'égalité. Puis, je trouve, demandez un deuxième question ou rapport. Dans le contexte actuel, non seulement ça va retarder, le printemps s'en vient, mais aussi ça va coûter quelques milliers de dollars de plus inutilement. Donc, parfois, je ne sais pas si les autres aimeraient voir comme l'argent jeté comme ça. Quand il y a d'autres priorités, des gens qui souffrent ici, puis là, on prend ce genre de rapport quand on a un qui est déjà fait. Parfait, merci. J'ai déjà répondu. Je n'ai pas d'autres réponses à vous dire. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que M. Savignac, qui avait fait l'analyse au niveau du bargain, au niveau de tout ce qui est le don écologique, qui avait fait une première analyse, je veux dire, on a eu aussi au dernier conseil des citoyens qui ont amené l'analyse. On l'a confronté, M. Savignac, pour des résidus qui avaient resté là, des bidons d'huile. Donc, l'analyse, on a peut-être remis ça en question un peu, puis on a fait notre travail. C'est tout. Je viens d'autres ajoutés. Je laisse mon collègue... Parfait. Merci. Merci. Bonsoir. Je m'appelle David Snyder. Je suis ici aussi ce soir pour le Port-au-Rôde, venu de l'économie écologique. Après le dernier conseil, il y avait quelqu'un qui a donné des photographes et des commentaires sur les débris, sur la ferme, et nous avons fait des recherches, nous avons parlé avec les anciens résidents de Kentley, et nous avons quelque chose à vous donner, de renseignements pour penser et donner le contexte de cette chose. Et nous sommes vraiment déçus que notre country a décidé d'envoyer ce commentaire et ces photos à l'Environnement Canada sans vérifier qu'est-ce que les implications, les allégations dans cette chose-là. Et c'est vraiment incroyable que nous avons un cadeau donné à les citoyens de Kentley, et il y a des personnes qui veulent, pour leur raison personnelle, destruire la qualité écologique de ce territoire. Et c'est terrible, pour moi, de voir ça comme citoyen, et nous avons le besoin de protéger notre environnement. C'est vraiment un désastre, selon moi. Et c'est tout ce que je vais dire ce soir. Merci. On va le regarder, madame. Ça va être correct, madame Pilon. Merci. On va la lire. On va prendre connaissance. Ça, ça ne donne rien à lire. Merci, merci, monsieur. Je vais demander à la municipalité et en avoir copie de la municipalité parce que on a ses propres étoiles et ses propres étoiles. Merci. Donc, Sarah n'est pas ici. Est-ce qu'on peut, M. Ferrand, vous donner ça à Sarah? Je veux que je ne l'ai pas ici. Merci. Merci. Si vous l'appelez-vous, on peut l'envoyer à Sarah. Je vais l'appeler. Bonsoir. Mon nom, c'est Nicole Belbet. Ma question s'adresse à M. Gomez et à M. Normand. Bon. Je vous ai écrit au mois de décembre et je vous ai écrit au mois de janvier et vous envoyez de l'information et je vous ai écrit au mois de février. Ça fait un mois et je ne reçois pas de réponse ni de M. Gomez et née de M. Normandais et là, je m'adresse à vous en pleine réunion comme je ne veux pas embarrasser tout le monde avec un sujet qui me tient à quoi. Mais je trouve ça regrettable que je suis obligée de me rendre à une réunion puis m'adresser puis m'adresser tout un contexte pour avoir... Oui, c'est ça, Mme Bertin. Bon. J'ai pris la peine de vous écrire puis ça m'amuse pas d'écrire puis de revendiquer certains points. Mais je n'ai pas eu aucun appel de mon conseiller, M. Normandais. Puis je n'ai pas eu de réponse de vous non plus, M. Gomez. Alors moi, je veux savoir... Moi, c'est concernant les plans d'aménagement qu'ils sont en train de faire au point de la croix en tête puis je m'ai donné. Puis je vous ai fait part de tous les inconvénients que je s'y pouvais entraîner. Je vous ai envoyé plein d'informations que vous n'aviez déjà pas concernant le dossier. Et puis, je n'ai pas reçu de nouvelles de vous. Moi, j'ai pas envie ce soir d'entretenir toute la réunion sur ça, mais j'aimerais ça que vous m'appeliez et que vous me disiez si je peux avoir votre soutien. Je n'ai pas senti aucun intérêt parce que depuis le mois de décembre, je vous ai écrit puis je vous réécris ça fait déjà moitié de l'été. Ça fait un mois que je vous ai écrit. M. Normandais non plus, mon conseiller, personne ne m'a appelé pour me dire qu'il y avait pris le connecteur. Je n'ai pas eu d'accusé de réception. Puis j'ai reçu des réponses de mon député. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Le ministère des Transports a aussi communiqué avec moi. Mais ma municipalité, qui elle, c'est eux qui vont être consultés concernant les aménagements. C'est la lettre que je vous ai répondu, que je vous ai fait transférer du ministère des Transports, mais anciennement bien que la consultation va être faite, non pas avec les citoyens concernés, mais avec la municipalité. Mais la municipalité, elle ne réagit pas. elle ne connaît pas non plus nos besoins. Le ministère des Transports a dit, c'est la municipalité qui va vous faire part des besoins de votre... C'est eux qu'on va consulter. Mais comment on peut savoir qu'on va être consultés quand nous, les citoyens, puis moi j'ai écrit, puis je vous ai écrit, puis j'ai été proactif dans le dossier, j'ai reçu aucun appel, aucun intérêt, aucun soutien. Je ne sais pas si pour vous, demeurer sur la route 307, parce que je demeure sur la route 307, si on est considéré des citoyens de seconde classe, pourquoi on s'intéresse à ce qui se passe sur la route 307? Parce qu'il ne faut pas oublier que la route 307, c'est le chemin de tous les camps de clé et que la sécurité concerne tous les citoyens de camp de clé, mais aussi tous ceux qui y habitent, les cyclistes et les piétons. Alors moi, ça, j'ai accordé ça, la sécurité, j'ai dit, je suis une partissante qui a travaillé très fort pour faire baisser la vitesse de 90 km par route 60 à 70, puis ça n'a pas été facile. Mais j'ai eu le soutien de la municipalité dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, je veux savoir est-ce que la municipalité pense que le chemin qui est entretenu par le ministère des Transports n'a pas aucun intérêt dans la sécurité que les gens vivent sur la route 301. Moi, selon moi, la municipalité doit s'impliquer sur tout ce qui se passe sur la route 301, puis j'aimerais le sentir qu'il emporte intérêt, qu'il ne cède pas toute la responsabilité au ministère des Transports. Parce que le ministère des Transports, l'intérêt qu'ils ont dans la route, c'est qu'ils veulent que ça circule le plus rapidement possible, sans trop congestionner les secteurs. mais il oublie, mais la sécurité, avant tout, c'est la municipalité qui doit voir que ce qui se passe sur la route 601, qui est entretenue par la MPQ, c'est la municipalité qui a le devoir de voir à protéger ses contribuables, à voir à ce que tout le monde souhaite en sécurité. Puis, en conséquence, ce n'est pas la seule municipalité à voir les routes de la MPQ qui passent dans votre... si on regarde la pêche, il y a la MPQ qui passe sur leur chemin. Eux autres ont des trottoirs pour empêcher puis aider. Puis, eux autres, 40 à 50 km. Puis, c'est sécuritaire, c'est une petite... Mais la municipalité, elle voit à sa route, même si c'est un territoire de la MPQ. Alors, moi, ce que je demande, c'est à savoir en ce qui est qu'est-ce que vous êtes capables de montrer de l'intérêt. À savoir si j'ai votre soutien, je ne suis pas certaine, je ne l'ai pas senti. Mais je voudrais entendre que vous avez une responsabilité vers la tour d'empêche. Oui, bien, puis d'abord, je vais y aller un peu dans l'ordre, là. Oui, j'avais eu pas de demande puis oui, je pense qu'on s'est répondu au début que je vous avais indiqué que c'est la MPQ qui devait être adressée. Puis la raison pourquoi je vous ai dit ça, c'est parce que c'est un dossier qui est déjà entamné. Quand il y a des idées qui sont amenées de nouvelles au niveau de la 307, c'est sûr que nous, on peut l'observoir puis vous aider à les transmettre ou à les réaliser ou à les pousser au MTQ. Une fois qu'un dossier est entamné avec le MTQ, M. le Parent, je me trompe, mais c'est déjà entamné. Donc, si vous avez des objections à ce stade-là, c'est vraiment avec eux qu'il faut les adresser. Ce que le MTQ a mis dans sa réponse, c'est que oui, on a un rôle là-dedans, mais c'est pour amener des projets. Dans ce cas-ci, on parle de quelque chose qui était déjà en branle depuis déjà un bon bout. C'est quelque chose qui est même en retard de réalisation, si je ne me trompe pas. Puis c'est un projet qui a été mis de l'avant anciennement à cause de problèmes de sécurité qui est supposé venir adresser ça avec des voix pour tourner parce que cette intersection-là a été identifiée par le MTQ comme étant qualifiant qu'il y avait trop d'accidents. Donc, cette partie-là est déjà faite. Ça fait que c'est pour ça que moi, je vous avais répondu au début qu'il faut l'adresser au MTQ. Ce que vous avez fait, c'est bien, c'est un dossier qui est évolutif. On a vu les réponses rentrées. Ce n'est pas parce qu'on ne répond pas dans les médias qu'on s'intéresse pour aux dossiers. Au contraire, on regarde ça et on va faire l'internet. Moi, je prends la peine de proposer des lettres d'offres et des cartes. Oui, je vous ai répondu au début pour vous guider où vous vous adressez puis ça a marché que la MTQ vous a répondu. Oui, la MTQ m'a référé quasiment à vous. Si vous avez bien lu la... Oui, je l'ai bien lu. C'est sûr qu'elle a dit à la municipalité. La municipalité a un rôle à jouer au niveau consultatif pour amener des changements. Une fois que le changement t'entendez ces plans, c'est ça. Mais si j'ai bien compris, si je peux avoir la réponse, c'est que vous n'avez plus à ne plus rien m'adoutir. Bien, moi, à ce stade-ci, je ne sais pas si... Oui, je vais ajouter un peu. C'est un dossier depuis 2019. Ça a été destiné à l'ancien conseil. Ça a été apporté au MTQ depuis 2019. Donc, c'est un dossier qui tarde. Nous, il y a même des citoyens qui me disent c'est quand que ça va venir. C'est supposé que ça n'a jamais été demandé par les conseils de la municipalité parce que moi, j'avais demandé à la... ce n'est pas nous autres, c'est avant. Mais je veux dire... Mais je suis déçue. Mais je veux dire, Mme Bertrand, Mme Bertrand, pour pouvoir venir, vous nous mettez, moi et M. Normandain, en cessé, etc. Puis je veux dire, j'ai eu douze plaintes sur ce point de vue-là. Moi, s'il faut que je raccèle tout le monde, ça ne marche pas. M. Normandain, il vous a donné une suite. Moi, j'ai parlé avec le ministère des Transports. J'ai parlé avec le ministère des Transports puis il nous a confirmé aussi est-ce qu'on veut toujours avoir ça. Le conseil a pris la décision de ce que vous vivez. Non, mais ce n'est pas ce qu'on veut, c'est ce qui a été présenté en 2019, qu'au bout de l'année, il va y avoir une lumière au coin de montée, au coin de l'île et de la source avec un élargissement des voies, etc. Je veux dire, c'est tout. Je veux dire, je ne sais pas ce que vous vous attendez là. Vous attendez à ce qu'on bloque le... Vous ne faites pas grand étonnement pour savoir ce qu'est-ce qu'on attend. Ce que je sais, c'est qu'on ne veut pas le bloquer. Vous n'avez pas répondu à mes lettres que je vous ai entouré. Non, je le sais, on ne répond pas nécessairement à toutes les... M. Normandé, vous pouvez le suivre. Pourquoi je me dérangerais pour aller consulter? Je vous ai consulter... Non, mais il y a eu 12 plaintes. Je les ai tous sur mon bureau, les plaintes. J'ai parlé avec le ministère des Transports. C'est tout le temps que j'ai fait. J'ai demandé... C'est tout les plaintes des gens qui veulent... Vous voulez le soutien pour qu'on bloque le projet? Non, c'est pas que je veux... Je voulais en discuter parce que là, vous allez prendre des décisions sur ça. Mais ce que là, vous allez prendre pour voir et dire ce que c'est vous autres qui allez répondre du besoin de la municipalité, mais comment vous pouvez voir si le besoin... Le besoin est déjà fait. Il est déjà exprimé depuis longtemps, le besoin, puis c'est juste une réalisation qu'on a faite. Comment c'est ça qu'on n'a jamais été à visile? On vient juste d'être à visile, nous, parce qu'on a vu les piquettes sur les terrains. On n'a jamais été à visile. En tout cas, je suis belle et juste de votre intermentiel. Je vous remercie. Bonsoir. Merci, Mme Lefeuille. Merci, Mme Lefeuille. Alors, selon votre explication, M. Lefeuille, c'est dû à un rattrapage sur les quatre dernières années plus les augmentations cette année. Alors, ça veut dire sur cinq ans, avec 32 %, je devrais avoir 6.4 %, je devrais avoir 6.4 % par année depuis quatre ans plus cette année de premier calcul. alors, il semble, selon votre explication, que vous avez, excuse-moi, le conseil, l'ancien conseil a toujours ne pu pas contrôler les dépenses qui excédaient le montant budgétaire, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr de comprendre la dernière expression, mais au bout de l'année, on avait un budget déficitaire, donc il y avait 2 millions d'années. Alors, ça veut dire, le montant que vous avez décrit, comme étant, mettons, 15.3 millions en année, la réalité, quand vous avez fait la vérification et le 16.4, c'est comme ça. Bref, j'ai 15 millions de revenus et j'ai 17 millions de dépenses depuis 3 ans. C'est à peu près le même. Je résume, là. Mais comment contrôler les dépenses? Je vous donne un exemple. Oui, comment contrôler? En 2020, mon terrain est sur le chemin de Saint-Anne-Luz. Je connais bien le chemin de Saint-Anne-Luz parce que c'est le chemin qui se rend dans la station de Salet, notre mont croisé, la station de Salet est située sur notre ancien mont croisé. En 1984, la fédérale a payé pour un bel chemin avec les gardes-railes et tout ça. C'était tout neuf en 1984. En 1920, le municipalité de Decathlon dans son sagesse a décidé de tout remplacer les gardes-railes qui étaient qui n'étaient de 30 ans. Pourquoi? Pour remplacer le mois 3D avec les poteaux de fer. Je ne comprends pas ça. Mais je vois qu'on paye sur notre compte de taxes, on paye pour les glissières. Alors, c'est un exemple de la manque de contrôle des dépenses. Et il faut de vous contrôler les dépenses. C'est ça le défi pour l'avenir. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on va... C'est juste un exemple. Moi, récemment, je vous demande de construire une cha... Excuse-moi, une clôture entre mon terrain et le parc des glaciers parce que je ne veux pas que le monde rentre sur le parc des glaciers dans mon territoire. Évidemment, ça va coûter de l'argent. Moi, je suis prêt de collaborer avec le moyen de faire ça aussi cheap ou aussi bas que possible. Mais il faut quand même que ce soit fait pour la protection du parc. J'entends ce que vous dites. Merci, M. McLevin. Merci. Autre question? Excellent. Donc, je suis prêt à procéder à la séance officiellement. Donc, prends-tu une petite 15 secondes? Moi, je vais prendre une petite 15 secondes de la joie toilette. Absolument. OK. Merci. S'envoilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Donc, on va poursuivre. Je crois qu'on avait peut-être une ou deux dix questions. Allez-y, je n'ai pas... Bon, je peux bien... Oui. Je m'admite de ne plus pas arrêter. Ça fait le 3 ans qu'on a été fait qu'on a l'honneur dans une place. Mais, ça fait mal en titile. C'est sûr que c'est certain. J'ai pas eu 18% d'augmentation de travail. Donc, je pense comme la plupart des gens ici. Mais, je veux juste... C'est juste un peu pour moi, puis peut-être certains et d'autres. J'essaie de faire une récapitulation parce que ça en outil des affaires. C'est dur à tout digérer ça. Fait que vous aviez dit que sur le 10 ans, il n'y a pas eu d'augmentation de travail. Donc, ça fait pas 10 ans, j'avais été à calculer, j'ai aucune idée. Ça fait 11 ans qu'il y a eu d'augmentation. OK. S'il y aurait eu un... Le taux de taxation. Tu dois être précis. Le taux de taxation. OK. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé en tout cas. Est-ce qu'il y aurait eu une augmentation en peu près de 1% des années au Nancy-Pollet? 1%, les revenus auraient monté un petit peu à chaque année. Fait que l'écart de 200 000. Je te donne un exemple d'écart. La première année, 200 000. 200 000. Si on augmente les revenus, l'écart l'année d'après, il se résorte tranquillement. Là, à la place, il a construit de s'agrandir, s'agrandir. Les revenus sont restés stables. Aucun revenu. Puis les dépenses, eux autres, sont montées. Fait que là, vous, vous ouvrez, vous ouvrez, là, ces budgets-là qu'il y a eu. Puis là, vous voyez qu'on a toujours, par le fond, des coûts qui nous noyaient. C'est ça? Oui, oui. On a une responsabilité de balancer nos budgets. OK. Mais là, il y avait un jour, il y avait un petit 6 millions, là, de... Il n'y a plus. Il y a plus. Ah, mais comme ils ont fait, on va voir ça, 6 millions d'avant. Ben, c'est... Avec le développement de 4 ans, on a eu des grosses années de développement par le passé, là. Mais il s'en va en titres, mais ça... Ouais, mais on a eu une super hausse dans les années, tu sais, 15, 14, 15, 13, même avant, là. OK. C'était l'une des plus hausses au Québec. Mais en 2016, ce que je dis, c'est que le surplus était rendu à 6 millions. Surtout, en 2021, il est rendu à 0. Ouais. Donc, on est allé... Avec les pertes que je vous ai dit, 1,5, 1,5... Encore, c'était un autre, 1,5 millions. Moi, je ne veux pas, avec mon conseil, faire des pertes municipales. Les pertes ont été possibles par les années passées, parce qu'il y avait des surplus accumulés. Donc, on est venu éponger ça. Les surplus sont vidés. Ça n'a pas fait du fidouche à ces surplus-là. Ben... Ben... Non. Ou augmenter les revenus depuis plusieurs années, simplement. C'est tout. Puis une hausse du rôle, ça se plénifie. Ça se plénifie. Moi, je suis utilisé à l'Alcancer depuis 17 ans, et je vois que ma maison n'avait pas augmenté beaucoup. Fait que, dans ma... Je parlais avec ma femme, puis je disais, ben pourquoi on n'a pas planifié cette augmentation-là, sachant très bien que nos maisons vont prendre la valeur, vont augmenter, pour compenser ce qui n'a pas été fait. M. Par exemple, il y a une question. Il y a plusieurs commentaires, puis c'est plus tantôt, puis je serai clair avec tout le monde. L'ancien conseil n'a pas fait ça à cachette. Ça a toujours été connu, ça a toujours été donné l'information. Fait qu'il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de malversation ou de souci. J'aimerais dire ça. Les budgets étaient connus, qui étaient des ministères, qui étaient présentés, qui étaient balancés avec le surplus, et c'était exactement légalement ce qu'il était à faire. Fait qu'il n'y a pas eu de cachette, parce que c'était découvert dans les états financiers. C'était connu, c'était des budgets de la pauvée avec des notes en-dessous, puis c'était clair. Mais dans le fond, moi, je regarde ça comme, on vient me chercher pas mal avec cette fonte de texte là. Dans le fond, moi, ça n'a pas été géré comme j'aurais aimé ça que ça soit géré. J'aurais aimé ça, j'aurais aimé mieux faire une histoire des coupons d'étendre ça. C'est la même chose, ça aurait été bien mieux d'étendre ça sur le point que l'une claquer ça dans les dents comme ça. Parce qu'il va y avoir des conséquences à ça. C'est pas tout le monde qui peut se faire de ça. Des grosses augmentations comme ça. En tout cas, pour me revenir à madame qui disait tantôt, je trouve que ça serait 75$ bien investi sur le site. Au lieu de même tarder, 75$ qu'on puisse peut-être apporter de l'issueur. Moi, je connais pas grand-chose là-dedans, mais je suis prête à l'étudier. Tu sais, t'as un coup de pouce, mais je pense que ça serait 75$ pour mon approbation. J'entends là, merci, mais de ce que j'ai compris habituellement, c'est qu'il y a une information à lire, puis après, il y a une nouvelle diffusion là-dessus. Je veux juste apprendre un peu, qu'on n'a pas de défi. Mais après, mon intention à faire de l'issue, c'est qu'on n'a pas de défi. C'est pas trop poussé, mais il y a plusieurs exemples. En tout cas, c'est juste ça que je voulais dire. Puis, tu sais, je trouve que chez nous, j'ai appui, j'ai été sceptique. Quand on a déménagé en 2018, on a mis nos voies à côté du bac à racinage. J'ai appelé à la municipalité le lendemain, à l'hôtel de ville, parce que personne n'avait ramassé mes voies. Le monsieur ne débattra pas de son camion. C'est pas un service. C'est des sacs de feuilles au bout de ça. Tu sais, c'est quoi le logo de camion? Nature accueillante? Ça a écrit des arbres, ça. On en a plein d'endroits chez nous. Quand on avait sur la rue Maricot, il y a plein d'arbres. Ben, il y en a plein de camion, de toute façon. Qu'est-ce qu'on fait avec nos feuilles? On peut pas mettre de sacs de feuilles à côté de nos bacs, parce que personne, il débarque pas de son camion. Il faut les mettre du tout seul de monsieur. Fait que je voudrais aussi apporter ce point-là, que je trouve ça un petit peu décevant. Mais là, ça va augmenter les services. Ça va augmenter mes dames. C'est trop qu'on peut les mettre dans le compost. Oui. Puis, savez-vous les quantités de feuilles que j'ai quand même? J'ai un bac à compost, même s'il passe à la semaine, l'été, il est très lourd. Mais moi, les feuilles, j'ai 4 ans pour... On les amasse, oui. Et nous autres, on les amasse. Si tu peux me permettre, j'appuie mon âme, au niveau environnemental, il y a eu des lettres dans la professe, puis en même temps, nous, il y a des charges supplémentaires pour faire au sommage ou des chiffres, donc peut-être vos feuilles ou des chiffres, ça c'est de l'argent de la police. Ah, ok. C'est bon. C'est bon. Mais c'est pas d'amour. Merci madame. Oui, merci madame. Merci, j'entends. Mais je vais me permettre, sur ce qu'elle vient de dire, puis en situation de tout le monde, une tonne de poubelle nous coûte à la municipalité environ 200$ à disposer. Je sais le chiffre bon que je veux dire. Du compost, c'est une centaine de dollars. Puis du resclage, c'est un tarif fixe. Du resclage, restez autant que vous voulez, ça c'est pas grave, on est capable, ça coûte pas cher. Mais nos poubelles, si vous avez le choix, la poubelle, le compost, le resclage, je veux juste la mettre dans le bon bannier, parce que c'est très important, c'est de la belle économie qu'on peut faire directement pour tout le monde. Si on est capable de recycler le supplant, si on est capable de composter le compost, c'est ce qui va à la poubelle. Si les gens, des fois, font pas attention, par mégard ou quoi que ce soit, ils ne savent pas. Mais c'est ça, mais les gens font pas nécessairement attention, puis ils disent on va mettre ça dans un autre, puis je trouve que c'est votre cas là, je veux juste vous dire. Mais la différence, c'est du double. Le compost, c'est 50% moins cher qu'à la poubelle. Juste cette information. Merci. Mais lui, on est compost effectivement. Merci madame. Oui, allez-y. Madame, dans l'intérêt, il faut balancer les choses. Si vous voulez pas, je parle assez de choses. Non, c'est parce qu'il est le dimanche, c'est tout à l'arrivée. On entend rien quand vous parlez. C'est tout à l'arrivée. Il faut balancer les budgets. Fait que ça soit amour, plaisir, argent, tout le monde veut balancer son budget. Dites que, oui, on a perdu tout ce qu'on avait d'exploit. Ça, je le comprends. Je n'ai pas de difficulté à comprendre qu'il peut avoir dépensé tout de la vie a monté. Tout de la vie pendant la pandémie a monté le prix. T'sais, on l'a remarqué à l'épicerie. On l'a remarqué avec l'essence. On l'a remarqué avec les matériaux de construction. Les gens veulent rénové. Il n'aurait pas eu moyen de balancer. Je comprends que ça fait 11 ans qu'il y a eu de la hausse de taxes, que le taux a resté fixe. Je peux comprendre ça. On n'aurait pas pu balancer, resserrer la ceinture un petit peu, monter un peu moins. Parce que ce que j'entends, il y a eu des hausses exponentielles. On n'aurait pas pu balancer, serrer la ceinture un peu sur un côté, un peu dans les serviles. Je comprends que les serviles sont déjà pas de temps. Mais t'sais, on paie un, une poubelle, on paie dans nos, comme on parlait de déchets. On paie sur un côté, puis essayer de faire une hausse de taxes un peu moins grande pour tout le monde. Parce que lorsque je retiens de la soirée ce soir, les gens sont tabérés par la hausse de taxes. T'sais, on est rendu que les maisons, on paie les taxes comme dans le Côte d'Azur. Pas dans le Côte d'Azur, on l'écoute. Quand je l'écoute, on n'est pas là. De ne pas plus, quand ça brise, ça sort des poches des côtes des plans. T'sais, ça sort d'une poche, qu'en fait, depuis, il ne marche plus, ou la tour sceptique est échue. Fait que moi, je me dis qu'on aurait probablement pu resserrer un peu sur un beau trip, balancer l'autre part, faire un hausse, un peu moins difficile. T'sais, on est tous ici par soir pour essayer de trouver une solution. Je comprends que, si vous êtes fait jeter en avant du train, merci, bonjour, c'est, faut que tu gères le problème, je comprends ça. Ça m'arrive souvent d'une journée. Mais, ça m'arrive aussi qu'il faut balancer. T'sais, pis, comme tout le monde ici, je suis choqué parce que je remarque que les infrastructures qu'on a calculées, on apprécie, comme je dis, des bâtis droits, tout de sorte de cette vie-ci. On apprécie ce qu'il y a une clé fait pour nous. Mais, on aurait aimé que ça soit moins violent. Contrairement à, ben, let's go, on sert, t'sais, nous on serre la ceinture un peu, mais, on pousse la note, t'sais. On est prête à perdre certains services. Je comprends qu'on ait des belles bâtisses, c'est super rude, t'sais. On aurait pu, je sais que c'est pas sous votre conseil, ça a été fait, pis on aurait pu avoir un aréna qu'on loue la glace à 300 piastres à l'heure, et avoir un centre dysfonctionnel attaché après. T'sais, je vous dis pas que la glace a besoin des technologies. T'sais, je sais qu'il y a de la réfrigération et tout ça, mais, on aurait pu retenir l'argent. T'sais, ça se taille un peu toute seule, ça va pas passer. Fait que je me dis que, pourquoi on a pas pu serrer sur un côté, pour moins être tapé sur la paix de l'argent. Fait qu'on a des super gros centres d'achat, tout ça, des taxes qui payent, c'est incroyable, pis je sais, c'est normal. Il faut trouver juste un peu pour balancer la vie. Ouais, ouais, ben j'entends, j'entends ce que vous dites là, à défaut de, peut-être je me répète aussi là, t'sais, le, on a coupé pas assez pour compenser ça. T'sais, je veux dire, on était rendu, on trouve tout dans le service au premier répondant. 100 000. Candidété. Candidété. Bibliothèque. Il y avait une liste. Parla des candidatures. Unanime au conseil. Non. C'est juste ça. Nous, notre enfant, il vient à Kancho, ici, il est venu pendant la semaine de leur âge, qu'il y a eu du fonds ou pas. Ok. On a payé pour le Kancho. T'sais, il y a des frais. Je sais que c'est pas cool, je sais que c'est un morata salarial, t'sais, je comprends ça. Les enfants adorent ça. Mais on aurait pu, charge un petit peu plus, t'sais, nous, on peut le payer, mais je comprends qu'il y en a d'autres qui peuvent pas le payer, mais ça devrait, on devrait pouvoir faire un balancement de tout ça, sans écorger les gens. Parce que cette année, après la pandémie, comme tout le monde a eu des conséquences, les gens se sentaient comme gens à Kancho. Je comprends qu'il y a plein de gens qui bâtissent des maisons partout, où je me promène à Kancho. Je trouve ça incroyable, je trouve ça magnifique. Mais je me dis qu'on est en train de perdre la municipalité. On n'est plus Kancho. On dirait qu'on s'en va vers Gatineau. On vit pas à Kancho pour vivre à Gatineau. On vit à Kancho parce qu'on aime ça vivre à Kancho. Kancho, ça fait partie de nous. Ça fait pas partie de... On peut pas faire partie des villes. On peut pas être taxés comme la ville non plus. On vit à Kancho. On est tous des grands partisans de VTT, de tout ça. Si vous voulez avoir une source d'argent dans votre ville, monsieur, je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas les catos, tout ça. Si la fédération pourrait passer sans déranger des façons de contourner, faire des projets pour essayer, ou si vous avez aucune idée de la rentabilité pour le tourisme, ça amènerait accepter les motoneiges, les VTT. Je vous dis pas qu'ils se promènent sur la 307. Je comprends que c'est pas logique. Il y a des camions, des carrières, tout ça. Mais il y a des façons de contourner les villes. On voit dans plein d'autres municipalités. Fait que c'est des sources d'argent, c'est du tourisme, c'est des gens qui achètent de l'essence, c'est des gens qui mangent à des restaurants. On fait rouler l'économie lui-même. Oui, j'entends ce que vous dites. Vous savez qu'il y a d'autres gens à contrepartie qui viennent dire aussi le contraire. Ils n'en veulent pas que ça gagne l'environnement, etc. Donc, on est... Comprenez-vous, on est tiraillé au travers de ça. Mais j'entends ce que vous dites au niveau des services. On a décidé de couper 700 000, 800 000 sans plus parce que c'est des services qui sont offerts à la population depuis plusieurs années. On a pensé que le mal aurait été encore plus grand. Si on couperait... On a baissé 1,4 million. 2,1 million. On a baissé 1,4. On a baissé 1,4. On a coupé 700. Ça, c'est... On a coupé à moitié. Ça, c'est pas... Un diable. Un diable. Ça, c'est ce que j'appelle faire un peu un balancement. Oui, c'est ça. Je comprends. Mais ça ne voulait pas dire égorger les gens avec des hausses. Écoute, des 40 % de taxes, ça n'a pas de logique. Mais ça aurait été un problème qu'on aurait répété l'année prochaine. Ça aurait recréé les mêmes affaires. On aurait coupé les services. C'est un gros choc, je le sais. C'est un choc qui aurait été facile à éviter, mais qui nous tombe dessus. Puis, on a pris la décision. C'est une bonne transparence. La municipalité est très, très bien équipée pour du déneigement. OK? Qu'est-ce que je remarque? Puis, chapeaux aux entreprises qui font du déneigement. Je ne comprends pas qu'avec l'équipement que la municipalité a, on n'est pas capable de sous-contracté d'un début et on a le réseau pour la 307. Et, payant pour le déneigement autre début de côté, je ne peux pas comprendre qu'on contracterait à des entreprises, déneiger les parcs, déneiger la municipalité elle-même, on en a, déneiger les casernes. Ce n'est pas... On peut couper à des endroits. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je suis ici, j'ai 32 ans, je suis né ici. J'ai toujours vécu au même endroit. Dans la fin, tout ce que tu dis, c'est qu'on pourrait s'occuper de notre déneigement nous en moins. On pourrait s'occuper de certaines choses nous-mêmes. Que ce soit de la tombe, du déneigement, des aménagements, des choses, il y a toujours moyen de couper. Les cols bleus sont capables de le faire. Chapeau aux cols bleus. Mais dans la municipalité, il faut aussi, tu sais, on a parlé tantôt des hausses que les cols bleus ont eues. Je comprends qu'ils veulent ajuster leurs conventions. Mais ça aussi, ça aurait pu se faire à la fin d'an. Tu sais, pas à la fin d'an. Il y a toujours moyen de moyen d'an. C'est toutes des choses qu'on regarde. Ça rendrait l'ennemi parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas discuter à ce stade-ci. Mais oui, c'est des choses qu'on regarde. Qu'est-ce qu'on pourrait s'autosuffire jusque de départ de l'autre? Il y a des choses comme ça qui peuvent se faire en un claquement de doigts. Il y a des choses comme ça qui peuvent prendre un an, deux ans à faire. Mais ça fait partie des puces de solutions qu'on regarde. C'est juste que, pour des raisons, on ne peut pas étaler ça en ce moment. Mais c'est tout dans la puce de magasinage. Qu'est-ce qu'on regarde tout de suite? Je pense que les gens cherchent le plus ici. C'est une solution à une hausse de taxes qui les égorge, surtout en fin de pandémie. Je comprends que tout le monde, pour vous aussi, les services, les gens qui vous rendent des services à monde pour les gens cherchent une solution. Je ne vous dis pas de trouver la hausse de taxes. Je sais qu'on en a besoin. Et je vous dis peut-être l'atténuer. Peut-être que cette année, oui, on vous égorge, excusez-nous. Mais l'année prochaine, on vous promet que l'année prochaine, on ne vous augmentera pas. Vous allez rester là. Puis un an ou deux. Juste donner un peu de corde aux gens. Parce que là, en ce moment, on est en train, tranquillement, en train de prendre les gens qui accueillent. Je comprends que vous voulez. Ils le font parce qu'on peut faire grandir la municipalité. Non. Je veux juste régulariser la situation. En faisant ce qu'on a fait cette année, on régularise la situation. On n'ajoute rien. C'est important de comprendre ça, là. J'ajoute rien dans les services. C'est des services qui étaient là. Donc, il n'y a pas de plus. Il n'y a pas du surplus. Il y a eu la hausse avec la MRC qu'on est dépendant, les assurances, les coûts, l'inflation. Ça, il y a eu une hausse d'un million cette année au niveau des coûts réels. Mais, tout ce qu'on fait là, c'est régulariser le manque de revenus qu'on n'avait pas depuis 5 ans, qui nous a occasionné des pertes année après année depuis 5 ans. Je comprends ça. Vous vous êtes fait jeter devant le train. Mais, je comprends. J'entends un peu aux gens. J'entends. Puis, on veut tout, que ça soit harmonisé. On veut pouvoir se rencontrer au IGA. Oui. Tout se parler normalement. Je comprends qu'il y a eu beaucoup de stratégie. Je comprends que ce n'est pas de votre faute. Vous vous êtes fait jeter en avant. On déciderait avec l'alimentation. Il faut redonner un peu aux gens. Moi, je suis candelé dans l'âme. Je ne les ménagerais pas. Mais, éventuellement, à force de faire monter des taxes, on ne pourra plus payer pour plus ici. Parce que l'hydro monte. Les assurances monte. Les services, je comprends qu'on a. Écoute, on a les coûts. Mais, on n'a pas plus d'eau. J'ai un problème avec mon puits. Ça ne s'entend pas. Il faut essayer juste d'essayer de balancer avec les gens. C'est tout. C'est la seule chose. Juste une petite note sur ce que vous avez dit. Pour l'année prochaine. Garantir qu'il n'y aurait pas de hausse l'année prochaine. Ça se ferait de dire ça. Mais, à ce statut, ce n'est pas responsable. Parce qu'on ne sait pas ce que nous attend l'année prochaine. Il y a eu une première hausse de taux d'intérêt. Il va sûrement en avoir d'autres. Si le marché immobilier tombe. Pas à plat. Mais, si le marché immobilier se met à tomber ou à ralentir. Ce qu'on prévoit comme entrée de taxes de bienvenue et tout. De permis de construction. Ça peut baisser. Puis, après ça, on va être pris à avoir dit. Ben, on n'augmentera pas l'année prochaine. Mais là, on va être pris à expliquer. Ben, on a une baisse de revenus. Puis, ce n'est pas prévu. À ce statut, c'est plus prudent de regarder des solutions immédiates. Puis, des solutions qui vont nous aider à long terme. Mais, si en cours d'année, on se dirige vers une situation qui est plus facile à garantir et à prévoir. C'est sûr que là, on va pouvoir commencer à parler de l'année prochaine. Puis, ce que je pense, c'est que les gens ont besoin d'une bouée de sauvetage pour se dire. Écoute, c'est un coup dur à donner. On respecte le coup dur à donner. Mais, il faut qu'on ait une bouée de sauvetage qui nous écoute l'année prochaine. Ça ne sera pas 40 %, 20 %, 12 %, ça ne va même pas. Comme le goût de la vie normalement. Oui, je vous le confirme. Moi, je suis très à l'aise avec la situation qui a été régularisée là. Alors, moi, je vous confirme, le 4 ans qu'on est là, il n'y en aura plus d'augmentation dérisoire demain. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en aura pas. Je suis en train de dire qu'il y a des augmentations de 5, 6, 7, 8, 13 %. Je suis le premier, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, moi non plus. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais, il aurait fallu essayer de balancer et abiser les gens. Tu sais, garder les gens. J'entends ce que vous dites aujourd'hui. que les gens auraient voulu baisser plus. Mais, j'en ai d'autres qui disent à l'arrière. Là, j'entends aujourd'hui ici. Il y en a d'autres arabiens qui disent, on ne veut pas, dans la tête, que tu comptes dans les services. Je comprends ça. Mais, regardez, est-ce qu'on a des services, on a beaucoup de services qui sont subventionnés. Vous parlez des services aux années, des choses comme ça. On a des services subventionnés. Peut-être que ça serait une solution de chercher des subventions. Puis, on va regarder. On va gratter cette année. C'est sûr. Puis, quand je dis gratter, ce n'est pas gratter les fonds de tiroirs. C'est pour être plus efficient. Puis, regarder ce qui peut être amélioré. Il faut gratter. Ça, je suis 100%. Puis, je pense que tout le monde, après la pandémie qu'on vient de vivre deux ans, je pense qu'on est tous rendus qu'on gratte tout. Il faut que la nationalité gratte aussi. Je vous remercie. Merci, mon cher. C'est super simple. Oui, un autre point. Je vais juste rajouter sur ce que vous venez de dire. C'est moi qui gère les dépenses de la municipalité à TDDG. Le mandat du conseil a été clair. Puis, moi, je l'aurais dit. C'est le beau budget. Mais, on rejoint la question toutes les dépenses qu'on fait à la fois. Puis, on valide. Est-ce qu'elles sont nécessaires ou pas? Déjà, je peux vous dire que certaines économies qu'on a faites. Mais, je ne peux pas vous garantir qu'à la fin de l'année, l'économie va être de combien. Mais, on met tout en question. On va en dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est niaiseux. Mes petites dépenses de formation ou de congrès, on peut y aller en virtuel. Ça coûte 50 piastres. Ça peut se coûter 500 piastres ou 1000 piastres. Bien, je l'oublie, je le travailleur. Mais, c'est des choses dans le même qui fait qu'on va récupérer les sous. Puis, à la toute fin, s'il reste des sous fin de l'année, le conseil pourra décider où s'il veut les mettre ou pas. On essaye de s'aider. Pas nécessairement d'agir en bon père de la famille, si vous permettez l'expression. C'est-à-dire, on a-tu vraiment besoin ou on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, on passe à autre chose. Parce qu'au bout de la ligne, je dis toujours aux gens et ceux qui me côtoient à l'occasion, quand je parle de mes poches, je parle des poches de la municipalité. Ça ne sortira pas de mes poches parce que ça n'a pas de bon sens. Mais je me l'attribue, pas parce que c'est à moi, parce que je veux gérer en fonction, c'est vous autres qui payez les taxes, c'est vous autres qui payez les affaires. Ça, je l'ai en ligne de compte et le conseil est conscient de ça. Merci. Merci. Allez-y, monsieur. J'ai juste une question à propos des taxes pour les égouts dans le projet de fortune. Quand on a fait faire les égouts, on était censé pour 20 ans payer la dette. Plus ou moins 300$ par année qui tient. Après ça, on était censé baiser et on aurait payé juste les coûts pour la maintenance sur ces affaires-là. Si je ne me tombe pas, on avait passé en 2004. Il reste encore deux autres années avant d'arriver à l'échéance. On est rentré à 500$. Il reste encore deux années. Il y a deux éléments. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé dans les années, depuis le début des années, c'est pourquoi il est montant ces montants-là. On arrive sur un coup, qu'est-ce que ça coûte? On le reflique aux citoyens tout simplement. Mais il y a encore la capacité pour 33-34 unités. Si je rajoute 33-34 unités sur ce bâtiment-là, sur ce bassin-là, c'est 33 fois, par exemple, 500$. Mais cette 500$ va baisser. Plus que vous êtes utilisateur dans le bassin, plus la facture est de 100. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça veut dire que si je rajoute 33 utilisateurs, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça se peut que ça fasse une économie de 75$ par citoyen de la ligne, par une maison branchée. Et ça, c'est une autre affaire. Si je ne me trompe pas, c'est censé être pour le projet à la fortune, parce qu'on a juste des petits terrains. Il n'est pas possible d'avoir plus que ça de rajout. Là, l'année que vous parlez, il va tout de même avoir des... Non, il ne peut pas en avoir plus que le maximum. J'ai eu les chiffres hier pour quelque chose. Je ne sais pas ce que je vous dis. Il y a encore 33 personnes qui pourraient se brancher dessus. Ça inclut les terrains vacants. Il y a des terrains vacants que les gens ne sont pas branchés. Ça inclut ça. On pourrait avoir des unités là-dessus. Je dis des niaiseries. On pourrait construire une grosse bloc appartement de 33 étages qu'on pourrait se brancher. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. C'est effectif ce que je dis. C'est juste qu'on pourrait se brancher 33 autres maisons de deux chambres à coucher, etc. Donc, à Londres, tu vas-tu baisser? On va juste... À un moment donné, quand ça va, ça devrait diminuer. Ça devrait diminuer, mais là, je ne peux pas vous garantir. Je ne vous dirai pas aujourd'hui que ça ne baissera pas. Je ne peux pas vous dire que ça va augmenter. Il va en fonction du coût du bassin. C'est sûr que la nouvelle technologie qu'on connaît maintenant, 20 ans passés, la technologie marchait X, mais pour la récupération des bouts, pour le nettoyage, ces autres-là, il y a probablement moyen d'augmenter la capacité du bassin. Si on augmente la capacité du bassin, on va diminuer votre taxation. C'est ça qui est dans la tête. On peut-tu faire ça autrement? Parce qu'il y a des gens qui voudraient brancher sur ces équipements-là. Là, présentement, on est à l'école. On a la garderie que monsieur parlait tantôt. Je pense qu'elle est branchée dessus. Mais ça, c'est le disoteur du bassin. Avant, c'est niaiseux, mais on avait le mont chez nous. Mais on ne le facture plus, il n'est plus là. C'est tellement là, il n'est plus là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Aussitôt que ces terrains-là vont être branchés, ça va tendre la facture plus vers le bas. Mais la durée de vie du bassin, si tu cours toujours, ou si tu fais 20 ans, est-ce que tu mors? Il est encore bon. Est-ce que j'ai comme... On est en train d'évaluer ça. On est en train de voir si la durée de vie, est-ce que je connais l'eau est correcte, mais est-ce que tu es encore bonne pour 10 ans, 5 ans, 50 ans, je ne peux pas vous répondre. Le plan l'ont terme, est-ce que c'est de nous brancher aux équipiers de l'eau, ou d'avoir une autre technologie? En tout cas, pas à ma connaissance, ce n'est pas de vous brancher aux deux-un, c'est de voir ce qu'on peut faire avec ce bassin-là pour l'améliorer, sans le détruire, juste l'augmenter. Si on paye à 500 ans, c'est pas bon. On a payé 20 ans de temps, c'est plus bon pour en réinventer un nouveau. Non, non, je ne vous dis pas qu'il n'est pas bon. Je n'ai jamais dit qu'il n'était pas bon. C'est pas ça, je vous dis juste qu'il faut... Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Si je connaitrais, je la donnerais, je ne le sais pas. Mais la durée de vie, je pourrais vous répondre, c'est pas à court terme, pas échéante à court terme, parce que sinon, je voudrais donner mes rapports, et je ne vois pas ça. Mais je vous dis, on est en train de revoir la possibilité d'augmenter la capacité du bassin, pour qu'on est-tu capable de brancher d'autres personnes dessus. Comme vous savez, l'IGI n'est pas branché dessus. Tout ce que l'autre côté n'est pas branché, ils ont leur propre système d'évalutration. Bien, je comprends, mais il y a-tu moyen de trouver une autre solution pour autre chose? C'est ça qu'on est en train d'avoir. Parce que l'objectif, c'est plus qu'on est utilisateur du bassin, moins que ça coûte cher. Puis, il faut faire attention, il ne faut pas non plus surcharger le bassin, parce qu'on va dire, à l'inverse, il va falloir être obligé de changer trop vite. Ça fait que c'est ça qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, j'ai vu des... On a eu des représentations... C'est pas vous, mais... Monsieur de Bellefeuille était avec moi, on a vu des présentations de produits avec des UV qui nous disaient qu'on pouvait boire l'eau quand ça sortait de là. Bien, il y a la technologie qui existe. Je ne dis pas que je la boirais, mais... Il y a la technologie qui existe assez... C'est ça, mais je vous dirais que ça fait en sorte qu'avec ces énergies qui sortent là, probablement qu'on pourrait vider l'eau du bassin beaucoup plus vite, ce qui emmènerait l'eau du bassin à vider plus rapidement, mais on pourrait avoir plus d'utilisateurs de ça. Mais il vieillit, on a changé des pompes dans les dernières années, on a changé quand même deux ou trois pompes. On fait d'entretien régulier. Il y a quelques bris, mais c'est pas rien de majeur à l'heure actuelle. Mais je vous dis ça, puis peut-être qu'il y a quelque chose qui a sauté présentement, je ne sais pas, mais il n'y a pas... À court terme, il n'y a pas de prévision de changer, il est encore bon. À court terme. Mais effectivement, j'ai entendu la même chose que vous dire, que le bassin serait une période de 20 ans de facturation. C'est ça, je ne connais pas ça. On vous avait dit 20 ans de facturation, mais ça dure les nuits, 20 ans, 30 ans, 40 ans... Je ne sais pas, je ne peux pas... Est-ce que tu as payé plus cher encore pour une nouvelle technologie dans le nouveau système? Je ne peux pas vous répondre. J'aimerais bien ça vous le dire, mais je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de regarder, voir s'il y a quelque chose d'autre à faire avec ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le bassin de... Jean-Maine Napportu. On me l'a... Imposé. Imposé. On m'a dit que la durée, c'était comme ce bassin-là, c'est assez solide. C'est bon. C'est bon. Pour 50 ans. Les... Les... Le prêt... Je pense que c'est... Il y a une taxe pour l'emprunt. L'emprunt est de 20 ans. 20... 20 ans? 25 ans, probablement. Oui. 20 ans. Puis, ça finit l'année prochaine. OK. Cette taxe-là va arrêter parce que la... La taxe de l'emprunt devrait finir l'année prochaine. Tout ce qui va rester, c'est la taxe d'entretien. C'est bon. Mais ce qu'on sait pas, ce qu'on veut savoir, puis ce qu'on a demandé avec... Monsieur notre conseiller, d'avoir les... Les états, les revenus et dépenses de cette année-là, puis de... Ou de notre bassin de fournisseurs, pour savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis qu'est-ce qu'on est capable de prévenir. Maintenant, comme vous le disiez tantôt, il y a des... Mais... Des terrains qui sont pas connectés. Ils payent la taxe pareille. Mais ils payent pas la taxe pleine, comme s'il était connecté. Mais ils payent... Puis quand dans le terrain, là, tu payes la taxe d'égout, puis les choses. Ensuite, il y a un autre taxe que tout le monde sait. Taxe de domaine de la fortune, 8 piastres. Tout le monde paye ça. Ça, c'est pour... Le développement à Cantley, parce que ça a amélioré la vie dans... Dans Cantley. Alors, ça aussi, c'est là. Mais pour le moment, ce qu'on veut savoir avec notre conseiller, on veut se réunir, puis, il a regardé ces choses-là. Les... Monsieur... Comment... Il a demandé... Il a demandé... On lui a dit d'aller... Par... Qu'est-ce que vous appelez ça, là? L'accès à l'information. Euh... Ouais. Que ça soit plus compliqué pour lui, je pense. Mais, euh... On a besoin... On a besoin de cette information-là, parce que c'est chez nous. On veut se réunir, puis on veut en discuter, puis on veut revenir avec ça. C'est chez nous. OK? Alors, s'il vous plaît, on vous demande un petit apport là-dessus. Mais, je vais... Pour vous donner l'information. Je vais vous répondre autrement que ça, puis je vous dirai l'information, jusqu'à ce qu'il faut que vous parlez. On a donné de l'information, mais l'information n'est pas suffisante, ou n'est pas correcte, et il y a un échange entre... Il faut être deux pour valider, pour danser. Et présentement, je ne trouve pas ça. Euh... Permettez-moi... Il n'y a pas qu'une personne dans le domaine d'amour. Je me suis. Alors, si vous voulez danser, on peut faire un bon party. Effectivement, puis je vais être le premier à le faire avec vous. Je ne sais pas danser un peu ça. avec notre conseiller, s'il vous plaît, j'espère qu'on ne sera pas obligé de passer par midi, 14 heures, pour avoir notre information de notre ministre. OK? Puis, travailler ensemble. Ça aussi, c'est une autre chose. Travailler ensemble. Oui. Merci. Juste pour dire quelque chose dans ce dossier-là, moi, j'ai parlé, j'ai passé assez du temps avec le chef Durand, euh... qui communique avec la municipalité. Euh... Mais récemment, je lui ai parlé, puis euh... je pense que je comprends ce qui se passe, je comprends votre frustration. il y a personne qui, euh... mérite payer plus. C'est ce qui est certain. Euh... Et d'ailleurs, je pense que, euh... j'ai déjà commité avec le maire pour pouvoir regarder de près ce dossier, revoir ce dossier, l'étudier, apprendre, pour pouvoir trouver des solutions s'il y en a. Et quand... Moi, je comprends très bien qu'on travaille fort pour trouver des solutions comme euh... euh... Monsieur Parral a dit, euh... si on parvient à trouver d'autres personnes qui se connectent, euh... sur... sans euh... surcharger, c'est sûr et certain que ça va... ça va diminuer vos... vos dépenses. Donc euh... c'est pas qu'on... on n'a pas... on ne comprend pas ou qu'on ne veut pas trouver des solutions. On travaille fort. Et... mais en même temps, vous comprenez qu'on ne peut pas nécessairement aller euh... chercher d'autres argent dans les poches d'autres personnes pour pouvoir... on n'a pas dit ça. Non, non, c'est... c'est... On n'a pas demandé ça. On... on ne demande pas la charité. Non. On ne demande pas la charité. On a un domaine. On... on est euh... euh... un certain nombre de personnes Tout à fait, tout à fait. Qui se sont faites euh... avoir... royalement à cause du développement dans le temps. Des petits... c'est pas de leur faute, c'est pas de notre faute. Maintenant, on les vit avec mais on veut travailler comme du monde. Tout à fait. moi je... On... on va pas pleurer là mais... si on est capable de s'asseoir puis si vous êtes capable de nous donner des chiffres on va être capable de les expliquer. il n'y a pas qu'un qui donne dans toute la monde. C'est ça que je veux dire. Ça fait, ça fait. Ça fait. Ça va être pour trouver des solutions. Je vous garantis. Donc, adoption de l'heure du jour, officiellement, on tombe au point 3. Excellent, belle période de questions. Il est proposé par Mme Belline, appuyé par M. Lalande, il est résolu que l'heure du jour de la séance du 8 mars 2022 soit adoptée tel que l'est présentée. Parfait. Point 4.1, procès verbal de la séance ordinaire du 8 février. Il est proposé par M. Normandin, appuyé par le conseiller M. Lalande, il est résolu que le procès verbal de la séance ordinaire du 8 février 2022 soit adopté tel que l'est présentée. Parfait. Point 5.1, demande de désignation à titre de célébrant pour un mariage civil ou une union civile. Proposé par le conseiller M. Normandin, appuyé par le conseiller M. de Bellefeuille, il est résolu que le conseil demande au directeur de l'État civil de désigner M. David Gomez, maire, Mme Nathalie Belline, conseillère du district des Monts numéro 1, ainsi que Jean-Charles Lalande, conseiller du district des Érables numéro 5, à titre de célébrant compétent pour célébrer des mariages ou des unions civiles sur le territoire. Que la présente position soit effective jusqu'à leur fin de mandat, une copie de la présente position soit transmise au directeur d'État civil pour considération. Question, commentaire, oui? Oui, en fait, à ce sujet, en fait, il y a quelqu'un de l'extérieur de Canclé qui m'a approchée récemment pour me demander de marier sur le territoire de Canclé. Ce n'était pas dans mes plans de près se faire de ça, mais je trouvais ça fort intéressant parce que, bon, je trouvais ça quand même, il y a une marque de reconnaissance de sa part, donc je trouvais ça comme une personne pour un mari. Mais en même temps, je me suis dit que c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient sur notre territoire, donc qui a réservé un endroit pour faire le mariage. Je trouvais que c'était une belle opportunité aussi pour faire connaître nos services, nos commerces, nos infrastructures, donc un certain développement économique. Je ne sais pas si on veut parler de diversification à notre niveau aussi, mais quand même, je trouvais que c'était une approche très intéressante. J'ai deux collègues qui ont suivi un peu pour faire la même chose. À ce propos, en tant qu'élu, donc c'est quelque chose qu'on a le droit de faire. Il y a une formation aussi qui s'offre pour nous permettre justement de savoir comment tout ça fonctionne pour faire adéquatement. C'était dans mes plans de suivre la formation. J'ai demandé au conseil pour voir la suite. C'était 200 dollars. J'ai reçu le guide du célébrant, je vais l'écrire avant. C'est sûr que ça peut permettre un petit certain développement économique, donc c'est un peu sur le ordre, qui est probablement bien élevé. Mais à ce propos, je vais juste quand même vous mentionner que je suis vraiment en question de la dépense. Je vais commenter par là le guide du célébrant. Si je comporterais, je vais y aller comme ça, sinon je ne suis pas justifié. Je vais quand même me justifier sur le célébrant. 1.6.1 Adoption du règlement numéro 22-RN-03 pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 12-RN-03 concernant la circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de Cantlie pour régir la circulation et le stationnement ainsi que les arrêts dans les limites de la municipalité de Cantlie. Il est proposé par le conseiller M. Normandin, appuyé par le conseiller M. De Bellefeuille. Il est résolu que le conseiller adopte le règlement numéro 22-RN-03 pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 12-RN-03 concernant la circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de Cantlie pour régir la circulation et le stationnement ainsi que les arrêts dans les limites de la municipalité de Cantlie. C'est un règlement inter-municipal, si vous voulez, régional. Ça concerne toute l'anniversaire des communes, donc c'est tout approuvé de la même façon pour qu'un corps policier puisse appliquer la même sanction partout. Question, commentaire? Ça, ça fait suite, 6.1, 6.2, ça fait suite à deux avis de motion qu'on avait fait au dernier conseil. Donc, on vient adopter le règlement par rapport à ces... Justement par rapport au maintien de la paix et aux limites de vitesse et aux stationnées de chapitre. Donc, 6.2, officiellement, l'option du règlement numéro 22-RN-04 concernant le maintien de la paix public et du bonheur dans les limites de la municipalité de Cantlie Abrogeant et remplaçant le règlement numéro 19-RN-04. Il est proposé au conseiller M. De Bellefeuille, appuyé par le conseiller M. Normandin. Il est résolu que le conseil adopte le règlement numéro 22-RN-04 concernant le maintien de la paix public et du bonheur dans les limites de la municipalité de Cantlie. Abrogeant et remplaçant le règlement numéro 19-RN-04. Questions, commentaires? De telle unanimité. Point 6.3, adoption du règlement numéro 672-21 constituant le comité consultatif en environnement et en développement durable de Cantlie. Il est proposé à la conseillère Mme Nathée-Belis, appuyé par le conseiller M. De Bellefeuille. Il est résolu que le conseil adopte le règlement numéro 672-RN-21 constituant le comité consultatif en environnement et en développement durable de Cantlie. Questions, commentaires? Oui? Donc, puisque le comité maintenant est constitué, ça veut dire que dans nos prochaines étapes, il va y avoir un appel de candidature. Donc, s'il y a des gens qui écoutent, qui seront en audition, vous êtes venus pour soumettre prochainement, là, pour pouvoir mettre l'intention, puis, je suis un peu plus à tout comme je suis en train de participer. Il va y avoir des avis dans les médias sociaux, faits par les services des communications, justement, pour inciter la population à participer activement dans ce comité-là. Parfois, c'est vers ça, c'est le comité consultatif d'urbanisme, ou est-ce que c'est complémentaire à l'autre, ou est-ce que c'est complémentaire à l'autre, ou est-ce que c'est complémentaire à l'autre, ou est-ce que ça va être ? Comment ça se passe ça? Oui, une très bonne question. Donc, le comité consultatif en urbanisme, le travail qui est fait à ce niveau-là, c'est tout ce qui touche le développement de la municipalité, le choix des enseignes, le choix des noms de lus. Donc, c'est sûr qu'il y a un certain volet environnemental, mais l'objectif d'avoir un comité consultatif en environnement et développement durable, ça va vraiment faire le focus sur tout ce qui est environnement. On peut parler au niveau des installations sceptiques, de projets de sensibilisation de toutes sortes, mais il y a tout le côté du développement durable aussi, donc quand on parle de plans d'action, et donc pour l'atténuation, puis l'adaptation au changement climatique, le travail qui va être fait par le comité, puis au niveau du développement, on veut vraiment la municipalité s'en aller dans un développement qui est responsable et durable, donc quand on parle de développement en général, il va y avoir un cadre d'art aussi par ce comité. Il n'est pas dit qu'il y a des dossiers qui vont se promener d'un à l'autre, puis l'idée d'avoir créé le comité consultatif, comment on l'appelle officiellement, le comité de l'environnement et en développement durable, c'est vraiment de s'outiller comme municipalité, surtout aujourd'hui en 2022, avec tout ce qu'on sait, puis je le sais qu'en clé, on est capable d'être un leader important par rapport à ça, fait que c'est bien s'outiller pour bien baquer nos décisions qu'on va amener. Si je permets juste d'ajouter à la question, excellent, l'idée c'est que le comité d'urbanisme, qui est associé avec l'expertise d'urbanisme, a déjà beaucoup, beaucoup de dossiers à traiter, et le comité environnement ne veut pas surcharger le service, il veut aider de façon complémentaire le service, par exemple, si je reviens au mesurage sceptique ou un regard sur les espaces naturels qu'on a, mais c'est quoi demander au service, est-ce que vous pourriez regarder ce qui se fait dans d'autres municipalités, puis c'est quoi les subventions, mais il y a du travail qui doit être là au sein du comité pour apporter une aide complémentaire. Est-ce que ça va être le projet qui s'est chapeauté par un des membres, c'est ça? On va le voir dans quelques instants, M. Allard. Bon. C'est simple. On n'a rien dit pas. Donc, point 6.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 680-22, abrogeant le règlement numéro 603-20, constituant le comité consultatif de l'administration, le CCA. Est-ce que ça va être le projet qui s'est chapeauté par un des membres, c'est ça? Donc, je, Jean-Nicolas de Bellefeuille, conseiller du district des LAC, numéro 6, par la présence, donne un avis de motion qui sera adopté à une séance sous-séquente, règlement numéro 680-22, abrogeant le règlement numéro 603-20, constituant le comité consultatif de l'administration. Consultatif de l'administration. Dépôt de projet de règlement et d'utiliser règlement numéro 680-22, abrogeant le règlement numéro 603-20, constituant le comité consultatif de l'administration. Point 6.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 682-22, constituant le comité consultatif des loisirs de la culture et des événements. 6.5, parce que j'ai sauté, excusez-moi, j'ai sauté, j'ai sauté, je suis allé trop vite, hein? Ça en a aussi qu'on abrogeait de suite. Avis de motion, donc 6.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 681-22, abrogeant le règlement numéro 509-16, constituant le comité conseil sur le développement économique. Philippe Normandin, conseiller du district numéro 3 de la Rive, de la vie de motion, qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 681-22, abrogeant le règlement numéro 509-16, constituant le comité conseil sur le développement économique. CCDE, dépose le projet de règlement, intitulé règlement numéro 501-22, abrogeant le règlement numéro 509-16, constituant le comité conseil sur le développement économique, CCDE, juste pour clarifier qu'on considère que la partie développement économique va venir s'intégrer avec le comité environnement et le développement durable. Donc, on va combiner ces tâches-là avec ce nouveau comité. Point 6.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 682-22, constituant le comité consultatif des loisirs de la culture et des événements. Madame Bélisle, oui. Je vais ouvrir votre micro, Madame Bélisle, s'il vous plaît. Donc, la conférence de Bélisle, conseillère du ministère des montres numéro 1, par la présence d'un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 682-22, constituant le comité consultatif des loisirs de la culture et des événements, le CCLCT, dépose le projet de règlement et d'utiliser le règlement numéro 82-22, constituant le comité consultatif des loisirs de la culture et des événements. Donc, pour préciser par rapport à ça, on se retrouve avec le CCU, on se retrouve avec le comité de l'environnement et le développement durable, et on se retrouve avec le comité consultatif des loisirs de la culture et des événements. Donc, on a regroupé ça dans un... Donc, on ramène les deux derniers que je viens de vous parler, puis il y en a deux qu'on abroge, qui n'étaient pas en... qui ne roulaient pas, comme on dit, depuis 2017, si je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas, je roulais. Ah oui, hein? C'est ce que je veux te reprendre. Oui. Mais ils roulaient, ils étaient officiellement, mais... Officiellement. Oui, ok, officiellement. Donc, on va y aller demain. Donc, puis l'idée là-dedans, c'est de ramener les loisirs pour montrer que c'est important. La culture, les événements, l'environnement, c'est des choses qu'on a voulu ramener au niveau des citoyens, au niveau de la municipalité, pour montrer que c'est une importance. Ça ne veut pas dire que ça remplace les élus dans leurs décisions. C'est plutôt que ça va nous aider à prendre des décisions éclairées, puis qui permettent un bon développement de caniclés, je vais le dire comme ça. Je peux juste rajouter un peu. Je suis en élu. Pas de goût. Ok. Oui, vas-y, ma tête. Oui, rapidement. En fait, on a mentionné déjà qu'au niveau du développement économique, ça va être inséré dans le comité environnement et développement durable, parce que ça fait partie du développement durable, donc le développement durable, c'est les droits de force, l'économie, le social et l'environnement. Mais ce que je voulais ajouter, en fait, c'est qu'il va être important, autant que possible, sur le comité, quand on utilise les entrepreneurs, donc j'ai une prise d'entrepreneur, aussi afin d'être au comité. Ça fait qu'il y a. Est-ce que c'est vous qui vous occupez de ce comité-là? On y arrive tantôt. Oui, puis M. le parent me précisa aussi que sur les deux comités, le comité d'environnement et le comité des loisirs, il y a un seul élu qui siège, justement. Il n'y a pas deux élus comme au CISU. Donc, on a limité, encore une fois, pour... Et donner aussi plus de place aux citoyens. Maintenant, c'est pas juste d'avoir des élus qui décident, quand on est déjà ici, c'est d'avoir des recommandations éclairées de citoyens. Donc, point 6, point 7... Oh, je n'ai pas l'air. Tu peux t'en servir? J'aurais dû me l'en servir tantôt, mais je vais garder une gêne. Point 6, point 7, octroie d'un contrat de gris à gris pour l'aménagement du niveau local d'archives. Contrat numéro 2022-27. Il est proposé par le conseiller Jean-Nicolas de Bellefeuille, appuié par le conseiller Jean-Charles Lalonde. Il est résolu pour le conseil sur remolation de M. Charles Dufault, greffier et responsable des affaires juridiques octroie un contrat de gris à gris sur une base d'offres de services reçus par le Centre régional d'archives de Dewey-Lacrao pour la somme de 12 436 $ taxant sur pour les trois phases de l'aménagement du nouveau local d'archives. Contrat numéro 2022-25. Que les fonds recus soient plus à même, la rédemande en 1 653-21. M. Maire, juste pour vous rappeler aux citoyens aussi, que présentement, ça nous coûte environ 5 500 $ par année pour entreposer notre matériel à l'extérieur. On ramène ce matériel-là ici. Donc, il n'y aura plus cette charge-là annuelle qui va se passer. Dès l'an 2, on commence les économies des argents avec ça. Les archives vont aller avec nous. On les ramène ici. Ok. Vous allez avoir des archives ici. J'ai un petit temps d'obtenir. Je ne vais pas vous parler. J'ai des archives, comme ça l'était, depuis que nous avons appris au Camplé, que j'ai toutes les archives. Concernant à certains maires qu'on a eu à Camplé, il y avait des archives qui ne vont pas laisser à me discepter. Ils sont disponibles pour les gardes-là. Et bien après, là, ça part de 1900 à Paris. Merci, M. Bouin. Donc, le point 6.8 demande à l'inversité des collines d'examiner et de prendre les mesures pour obtenir un financement du gouvernement du Québec pour son corps de police équivalent à celui octroyé pour la municipalité étant desservie par la Sûreté du Québec ou à défaut d'effectuer la transition vers une desserte par la Sûreté du Québec sur son territoire. Il n'est pas possible que le conseiller Jean-Nicolas de Bellefeuille appuyer le conseiller Jean-Charles Lalonde et il est heureux que le conseil demande à l'inversité des collines d'examiner cette inéquité fiscale existante entre les citoyens de l'inversité des collines et les autres citoyens du Québec dont les services de police sont assurés pour la Sûreté du Québec plutôt qu'avec un corps de police municipale. Que le conseil demande à l'inversité des collines de prendre les mesures nécessaires afin d'obtenir une subvention égale à celle des municipalités du Québec étant desservie par la Sûreté du Québec afin d'aider le financement sans corps de police municipale. Que, à défaut d'être en mesure d'obtenir un financement du gouvernement du Québec pour supporter les opérations de son corps policier, le conseil demande à l'inversité des collines de renoncer à son corps de police municipale et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la transition pour les services de police soit assurés pour la Sûreté du Québec sur son territoire. Questions, commentaires? Adopté. Ça fait encore bien de la différence. Je suis content qu'on peut être plus tard pour la police de l'inversité et si on a une autre municipalité. Est-ce que c'est ça? C'est vraiment un stéréo montant. Présentement, les autres municipalités à travers la province qui sont de la Sûreté du Québec sont subvencées à 50 % par le gouvernement du Québec tandis que nous, on n'est pas subventionnés. Je fais un chiffron, là. Nous, ici, à l'inversité des collines, on fait affaire avec la MRC des collines. Donc, le corps policier de la MRC des collines, on a une facture d'environ 3,5 millions, grosso modo, là. Mais c'est pas tout ce service-là qui s'est subventionné. Ça fait que ça peut être... On aurait peut-être une subvention de 1,5 pour notre part. Ça fait qu'on veut juste avoir notre part du gâteau comme les autres municipalités qui ont... Si je comprends bien, c'est mieux pour une municipalité d'avoir la Sûreté du Québec que d'avoir la MRC. Bien, oui, puis non. Financièrement, la réponse est oui. Oui, c'est sûr. C'est ça la question que je peux vous répondre. Mais au point de vue, ça va être pas possible. Bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'une municipalité a une police de la Sûreté du Québec versus la grosseur de la municipalité? C'est la loi qui fait ça. Puis nous, à cause qu'on est une MRC, la MRC des collines, on est obligés d'être avec l'accord de police de la MRC des collines. Pour faire un exemple sans sortir de là, il faut l'accord. On pourrait pas partir tout seul avec notre propre corps de police si on est associé à la MRC des collines. On pourrait quitter la MRC si on est dans une autre MRC. On pourrait faire ça, mais ça serait-tu mieux, pire, quoi que ce soit, si c'est pas nous autres qui font ça. Mais le corps de police, on sait que le gouvernement est en train de regarder les mécanismes. Le conseil a déjà fait des approches au niveau politique. Donc, on fait juste enchérir. C'est de l'argent qu'on va chercher pour les citoyens. Bien, tu sais, quand on vous dit qu'on est en train de chercher des sous partout, bien, on les cherche. C'est ce qu'on fait. Bien, c'est un peu comme la réponse que j'ai donnée aux citoyens tantôt quand je parlais du déneigement. Ces choses-là, c'est une des nombreuses hypothèses qu'on regarde. Donc, vous en avez la preuve qu'on explore différents scénarios. Puis, je préciserais quand même que, tu sais, moi, pour voir mes confrères au conseil des maires aussi, ici, on est unanime au conseil de Canclé à la MRC. Quand je rencontre mes confrères des autres municipalités, ils ne sont pas autant convaincus parce qu'ils regardent justement le service que vous disiez. Est-ce que la SQ, c'est... Donc, tu sais, nous, on regarde le côté financier pour le moment. Les autres, c'est branlant un peu, comme on dit, dans les décisions par rapport... Tu sais, ils ne sont pas convaincus autant que nous autres. C'est pour ça que nous autres, on a fait une résolution puis ça me rajoute du poids, disons, dans l'analyse qu'on a à la MRC. Oui, les coûts, c'est une chose, mais il faut s'assurer que le... Surtout quand on parle de ce que le service est bien. C'est un équipage qui est non-légue de service. On a un équipage ça, c'est sûr. Mais je suis encore un peu les mains liées pour le moment puis il y a des décisions qui sont... qui viennent d'en haut. Donc, on a fini toute la section de la greffe. Donc, on s'en va dans les ressources humaines. Le point 7.1, fin de la période probatoire de M. Audrey Tibodeau, à titre de journalier temporaire, liste d'admissibilité aux services internaux publics. Il est proposé au conseiller M. Jean-Charles Lalonde avec le conseiller M. Philippe Normandin. Il est élu que le conseil s'incommodation M. Charles-Alexandre Beaulieu, contre Maître, confirme la fin de la période probatoire de M. Cédric-Audrick Tibodeau à titre de journalier temporaire les émissibilités aux services internaux publics en date du 8 mars 2021, le tout selon l'immobilier décrit à la convention active en l'hier. Que les fonds requis soient plus égis à main des postes, les différents postes du jeteur, salaires, avantages sociaux ou à l'hier municipal. Questions? Commentaire? Adopter l'indemnité. 7.2. Fin de la période probatoire et permanence de M. Gilles Boudreau à titre d'inspecteur en bâtiment service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique. Il est proposé par le conseiller M. Jean-Nicolas de Bellefeuille appuyé par la conseillère Mme Nathalie Bélin. Il est élu que le conseiller s'incommodation de M. Patrick Lessard, directeur du service de l'urbanisme, de l'environnement et de l'environnement économique, confirme la fin de la période probatoire et la permanence de M. Gilles Boudreau à titre d'inspecteur en bâtiment, le tout selon les modifices décrites à la conseillère en vigueur. Que les bons requis soient accusés à même et différés à la poste du gilbert, salaire, en tâches sociaux, aménagement, urbanisme et zonage. Questions, commentaires, adoptés à l'unanimité, point 7, point 3, autorisation de procédé à l'embauche de Mme Geneviève Grégoire, Annabelle O'Grady, Véronique Saint-Jacques et M. William Trambé-Gilbert, Jonathan Lajoie, Gabriel Grichet et François-Olivier Vézina à titre de pompier, service des insentés et des premiers répondants. Il est proposé à la conseillère Mme Nathalie Bélin appuyé par le conseiller M. Jean-Charles Lalonde. Il est résolu que le conseil se recommande à l'action de M. Laurent Henrich directeur par intérim au service des incendies des premiers répondants procède à l'embauche de Mme Geneviève Grégoire, Annabelle O'Grady, Véronique Saint-Jacques et de M. William Trambé-Gilbert, Jonathan Lajoie, Gabriel Richet, Francis-Olivier Vézina à titre de pompier et ceux à compter du 8 mars 2022. Le tout selon les modalités décrites à la conseillère en 8 heures. Que les fonds requis soient plus à même différents postes jugataires, salaires, rentages sociaux, sécurité et incendies. Questions, commentaires? Je pense que c'était bon de mentionner que c'est des gens qui se rappellent et que ce n'est pas tous des pompiers et pompières à temps plein. C'est juste qu'on a besoin d'avoir une banque de candidats sur qui on peut compter lorsqu'il y a un incendie. Donc, on a un minimum à respecter pour s'assurer d'avoir des gens nécessaires. on est à la limite déjà au niveau du nombre et l'argent est déboursé quand on utilise les gens sans plus. 7.4, départ à la retraite de Mme Suzanne Houlle à titre de directrice adjointe de la définance. Il est proposé pour la conseillère de Mme la télébelline et pour le conseiller de M. Philippe Normandin. Il est résolu que le conseil sous fondation de M. Derek Murphy directeur des finances accepte le départ de la retraite de Mme Suzanne Houlle à titre de directrice adjointe des finances et le sondage du 1er en mai 2022. Que le conseil transmette ses sincères annoncements pour le travail accompli au cours de son séjour au sein de l'Université et lui souhaite beaucoup de succès pour ses projets futurs. questions, commentaires? J'en profite pour dire bonnes retraites à Mme Houlle très méritée. Merci beaucoup. Point 7.5 démission de l'employé numéro 1670. Il est proposé par... J'ai besoin d'ex. J'appuie. M. Jean Bosco appuyé par M. Jean-Charles. La longue. Il est résolu avec le conseil avec la transmission d'un employé 1670 à titre de concierge. C'est l'employé qui a juste un numéro. Bien, il y a un nom. On donne juste le numéro ici. C'est le numéro. Bien, c'est le public. Je pourrais vous le donner. C'est M. Alain Jägel-Lainer. Point 8.1. Donc, on tombe dans les finances. Adoption des comptes payés au 23 février 2022. Il est proposé par... Je propose... M. Nourmandin. M. Nourmandin. M. Jean Bosco. Il est résolu que le conseil s'accommodation de ce lieu avec un prix directeur des finances à trouver les comptes à payer au 23 février 2022 se répartissant comme celui un montant de 322 469 pour le paiement des salaires et qui soit la source, un montant de 965 723 pour les paiements de dépenses générales pour un grand total de 1 280 183 $. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Point 8.2. Adoption des comptes à payer au 24 février 2022. Bonsoir. Merci, M. Boilly. Proposant secondaire. Proposant. J'appuie. Il est proposé par M. Jean-Charles Lalonde et puis par Philippe Normandin. Il est résolu que le conseil s'accommodation de M. Deux-Main-Puis directeur des finances approuve les comptes d'appuyer au 24 février 2022 pour un montant de 102 331 $. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Point 8.3. Dépôt du rapport d'activité 2021 du trésorier et élections municipales du 7 novembre 2021. Ici, on a un dépôt qui est de M. Derek Murphy qui était un trésorier lors de l'élection de la municipalité au sujet de les gens qui ont déposé leur compte de dépenses des élections. Je vous en fais la brève lecture rapidement. J'ai Mme Bélisle qui a déposé son compte de dépense à 0 $. J'ai M. Patrick Morin à 0 $. M. Denis Lamotte à 953,62 $. M. Steve Godmer à 655,96 $. Mme Sarah Plamondon à 306,98 $. M. Jean-Charles Lalonde à 955,56 $. Ce sont des gens qui ont déposé avant la fin de l'année civile avant le 31 décembre. On va avoir un autre rapport qui va être fait l'année prochaine et c'est ces montants-là qui sont éligibles au remboursement si les gens ont un nombre de votes puis naturellement il faut que ça soit autorisé par le gouvernement du Québec pour rembourser les dépenses de ces gens-là. C'est tout simplement un dépôt, M. le maire, c'est une bonne résolution. C'est ça. Point 8, point 4. Autorisation de dépenses et de paiement de la Côte-Port de la Régie intermunicipale de transport des collines Transcollines année 2022. Il est proposé de la conseillère Mme Nathalie Véli à l'appui par le maire M. David Gomez. Il est résolu que le conseil approuve le budget d'opération d'exercice 2022 et le programme triennal d'immobilisation 2022 à 2024 de la Régie intermunicipale de transport des collines Transcollines que le conseil autorise la dépense et le déploiement de la Côte-Port de la municipalité de Kentley au montant de 234 240 $ à la Régie intermunicipale de transport des collines année 2002 et sur l'immobilité de versement prévoleur l'arrêt de la main RMC réservé que les fonds qui soient accusés à main de la Pôle de la Terre Côte-Port RITC Transcollines en commun. Question? Oui, je demande les votes. Le vote est demandé par M. Bosco. Oui. On va aller en fonction de... On est rendu où? On était rendu à Mme Flamand-Mort à la Pôle de la. Ça va être M. Lalonde. M. Lalonde, pour ou contre? Je pour. Pour. Merci. Pour. Merci. M. Bosco? Non, je m'en soutiens parce que j'aurais aimé avoir les statistiques et l'utilisation avant de voter sur le droit d'autorité de force. Étant donné que ils voient les données à un moment donné donc je m'en soutiens là-dessus. Ok. M. Normandin? Je vote pour mais moi ça fait partie des services que je veux réviser et la partie et la partie et la partie. M. le maire, voulez-vous voter ou pas? Oui, je vote pour aussi. Puis, juste pour préciser aux citoyens, on en parle depuis tantôt, je pense que c'est un coinuel à peu près de 325 000 que ça nous coûte au niveau de Transcoline. en même temps, ce que j'entends puis je suis membre de la RITC justement au niveau de Transcoline, je veux dire, ce qu'on se fait dire c'est que c'est beaucoup le matin puis le soir que les étudiants vont au Cégep de l'Outaouen ou au petit collège de l'Ouest, je me trompe peut-être au niveau de la Nouvelle Frontière, etc. Donc, c'est le matin puis c'est le soir mais autre que ça, je veux dire, on voit beaucoup d'autobus vides aussi. En même temps, je pense que si on veut s'attaquer au changement climatique, je pense qu'il y a lieu de regarder le transport en commun. Peut-être que ce n'est pas super approprié à Canterley pour le moment. Le moment, c'est comme la moins pire des solutions. On va revoir ça. Moi, pour le moment, je ne vois pas sans sens d'hésitation pour le moment mais il va y avoir lieu de regarder ce qui pourrait être fait par rapport à ça. C'est sûr. En fait, si vous me permettez, M. Leclerc, c'est pas que je vote contre le financement du service public. C'est juste que peut-être j'aurais besoin d'un peu plus de détails pour voir l'utilisation des fonds qu'on a. Donc, sinon, je suis pour le transport en commun. Vous faites votre demande parce que si vous avez eu un plan Gabriel de votre part par rapport à ça. Je n'en ai pas fait mais comme je l'ai dit, pour le moment, je trouve mon officier là-dessus. Point 8.5, autorisation de signature pour la convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Volet, redressement et accélération. Il est proposé au conseiller M. Jean-Nicolas de Bellefeuille et appuyé par la conseiller M. Philippe Normandin et les outils du conseiller de M. David Gamay-Smith, Stéphane, le parent directeur général sur la versionie ou le représentant d'un égo assigné pour et au nom d'un petit peu de la convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale ou à l'accélération ainsi que d'autres autres documents dans les faits à cette présente résolution. On est sur un bar rouge tellement maintenant je ne peux pas je vais vous répondre ça autrement que ça les gens qui sont en salle ou les gens qui nous écoutent on va avoir une annonce demain matin ici dans la même salle à partir de 9h pour une subvention d'un montant de 2,4 millions pour un chemin de la municipalité. Si quelqu'un me pose une question sur le chemin c'est sur la Bellefeuille voulez-vous l'annoncer le chemin? Le chemin qui a grandement besoin d'amour. donc si je comparais c'est une suspension du gouvernement provincial qui finance en partie qui finance en partie un petit peu moins qu'à la moitié moins que la moitié un petit peu moins la moitié ça c'est la moitié ça va dépendre des entrepreneurs c'est ça c'est ce que je m'en allais dire mais on a vu le ponceau l'année dernière donc il y a ce montant nous aussi à ajouter 8.6 avis de motion et dépôt du projet de règlement règlement numéro 675-22 décretant une dépense et un emprunt de 443 000 pour l'acquisition d'une unité de secours destinée au service des incendies et des premiers répondants dépôt le projet de règlement institué règlement numéro 675 c'est le 22 décretant une dépense et un emprunt de 443 000 pour l'acquisition d'une unité de secours destinée au service des incendies et des premiers répondants ça c'est c'est un besoin que la ville a le camion qu'on utilise en ce moment il y a 21 ans et la moitié qui est sur le camion en ce moment date de 1979 fait que c'est très important que s'il y a une urgence que le camion puisse se rendre à l'urgence fait qu'on est rendu à ce point là c'est ce qu'on disait tantôt quand ça touche quand même la sécurité des citoyens il y a des choses qui sont incontournables par rapport à ça c'est quand même c'est un gros camion de pompiers c'est juste la boîte oui c'est le camion complet ok c'est tout le camion c'est le camion complet en cinq camions monsieur parrain vous me reprenez je pense qu'il y avait deux pompiers qui pouvaient rentrer dedans il y en a quatre on était dû pour la sécurité de la municipalité au complet 8.7 adoption du règlement numéro 677-22 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire bien proposé monsieur Normandin appuyer pour le conseiller de Moussillon Jean-Charles Lalonde il résout que le conseil adopte le règlement numéro 677-22 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire question commentaire donc ça c'est l'adoption du règlement on avait fait l'avis de motion au dernier au dernier conseil oui en effet vous êtes obligé de passer un règlement la motion vous êtes obligé de passer un règlement pour vous forcer à régler les règles de contrôle et de suivi budgétaire c'est d'habitude que si vous n'avez pas de règlement pour régir ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle qu'il n'y a pas de suivi budgétaire non non mais on change les fourchettes c'est ce qu'on avait expliqué au dernier conseil c'est vraiment ça c'est un des points il y avait un autre point j'essaie de me souvenir qu'est-ce qui avait été changé principalement mais le conseil doit le conseil doit le conseil doit mais peuvent tout dépenser c'est toujours qu'on le contrôle mais ils peuvent donner certaines dépenses entre autres au directeur général dans mon cas moi pour faire l'autorisation de certaines dépenses sur certains mécanismes donc selon la loi le code municipal c'est juste le conseil qui peut dépenser ça mais ils peuvent déléguer certaines tâches et certaines fonctions c'est que ce conseil fait délègue ces tâches-là je n'ai pas le droit de dépenser si ce n'est pas des crédits autorisés donc si le budget n'a pas été approuvé je ne peux pas dépenser c'est juste ça mais je peux à même le budget je peux dépenser certaines limites pour le fonctionnement de la municipalité Merci Point Vite Peut-être aussi expliquer un peu le déroulement de la raison de ça c'est pour accélérer le processus parce qu'on s'entend en conseil une fois par mois puis deux fois les besoins peuvent être immédiat puis ça donne la liberté à M. Balan de faire des achats c'est que j'ai l'autorisation de dépenser jusqu'à 25 000 $ taxe incluse sur certains éléments mais la façon de le conseil municipal est faite c'est drôlement fait une fois que le conseil a autorisé les projets exemple un projet d'un chemin de 3 millions une fois autorisé je peux dépenser 3 millions sans problème je n'ai pas besoin de revenir mais à l'inverse si je veux acheter une bidule qu'on a besoin à 500 $ bien si je n'ai pas cette autorisation je ne peux pas le chercher c'est tout simplement ça puis dans les chemins il y a des mécanismes qu'on se donne à l'interne quand on est au dernier paiement on vient au conseil pour s'assurer d'avoir l'accord du conseil afin de s'assurer que le conseil est toujours le dernier mot pour s'assurer que c'est eux qui donnent des dépenses officielles malgré que vous autorisez des budgets de X milliers de dollars pour quelque chose si c'est en haut 25 000 il y a des procédures à suivre des appels dehors des mécanismes si c'est en haut de 100 000 il faut aller un SAO ça vient juste déterminer les bonnes procédures à faire Merci Point 8.8 Opinion de la municipalité de Canclay en réponse à l'avis de consultation de la commission municipale du Québec 18 février 2022 relativement à la confirmation de la reconnaissance au fin de l'exemption des taxes foncières Maison de Papillon en fin de famille Les propos de conseiller M. Jean-Nicolas de Bellefeuille appuie de la conseillère Mme Nathalie Lébéline et les résolutions de la commission de Canclay ne s'opposent pas à la demande de reconnaissance accordée à la commission municipale du Québec à la maison Papillon enfants et familles à l'égard de l'Univers ici au 48 Leu du Soleil à Canclay et en conséquence simplement à l'addition de la commission Il y a une erreur c'est pas 48 Leu du Soleil Puis M. Marc je n'ai pas du soleil pour une apparence de tout qui n'a pas de l'exemption justement je pense Jusqu'à vous avez l'information c'est pas le Leu du Soleil c'est la je ne sais plus l'adresse je vais la mettre c'est monté vélo mais je ne sais pas l'adresse physique c'est quoi la maison Papillon en fin de tableau je vais vous répondre après la question ce ne sera pas bien long M. Lalonde M. Lalonde M. Lalonde M. Lalonde se retire la maison la maison la maison c'est une maison des enfants en fin de vie c'est une maison qui va avoir lieu au bout du chemin Montébélu qui n'existe pas encore il y en a 7 ou 8 au Canada je ne me souviens plus exactement il y en a quelques unes au Canada on serait la 7e ou la 8e au Canada avoir ça je pense que c'est 5 chambres je ne me trompe pas ces 5 chambres qui recevraient des enfants qui sont en fin de vie ou en maison en repis pour donner coups aux parents c'est un principe qui est reconnu il va avoir comme un gros arbre à l'entrée il va être illuminé ça va être de couleur vive si tout le monde va bien si il y a un enfant qui est en fin de vie ou quoi que ce soit l'an prochain de couleur plus pour signifier qu'il y a quelqu'un qui est de vie dans la plupart puis ça va être une place aussi pour papa et ma mère s'ils veulent prendre un rupee d'une fin de semaine ou quoi que ce soit de l'amener là le jeune le ou la jeune peu importe c'est ça c'est fait avec c'est un projet qui vient de la communauté c'est un projet qui est endossé entièrement le gouvernement du Québec donc avec des centres intégrés de services sociaux ou des web partissent pas ça puis ils vont en tout Québec pour investir des fonds ils ont tous leur plan d'affaires c'est fait principalement il y a beaucoup de donations des entrepreneurs pour faire des parties des travaux entre autres toute l'évaluation de terrain était faite pro bono les apprentages quand du pro bono ça a été fait ça a été gratuité par des entreprises l'appantage ils ont déjà les chances sceptiques vont y réture quelqu'un va fournir les chances sceptiques il y a des entrepreneurs qui se sont donné la main dans la région pour les aider aussi mais pourquoi M. Vallone va-t-il s'abstenir? ben la conjointe de Sucéra de l'organisme d'accord c'est pas la bonne adresse ça 48 ou du soleil non c'est la rue c'est le Montébélo la rue Montébélo oui mais c'est 48 non c'est le Montébélo il n'y a pas vraiment pas d'adresse mais c'est le Montébélo c'est au bout de la rue Montébélo à gauche c'est le lourd 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 il n'y a pas de bâtiment encore la construction n'a pas commencé encore non c'est ça c'est un terrain vacant il était 10 ans 2 il y a une partie quand on regarde la rivière c'est la partie gauche qui a été cédée à l'organisme pour la maison c'est la maison papillon je ne veux pas donner de nom en public si tu m'appelles je peux te donner des affaires sans problème je comprends ton intérêt mais je peux te fournir qui est de droit ça marche point 8 point 9 qui va dans le même ordre d'idée donc opinion de la municipalité de Cantelay en réponse à l'avis de consultation de la commission municipale du Québec du 22 février 2022 relativement à la confirmation de la reconnaissance au plan de l'exemption des taxes foncières centre de services pour l'économie et l'emploi des collines de Coutau il est proposé pour la conseillère Nathalie Pellet puis pour le conseiller Philippe M. Philippe Normandlin les résultats de la municipalité de Cantelay ne s'opposent pas la demande de reconnaissance à côté de la commission du Québec au centre de services pour l'économie et de l'emploi des collines d'Ottawa à l'égard de l'émeu situé au 1694 de la source à Cantelay et en conséquence ça remet à la décision de la commission question commentaire on tombe dans les travaux publics le point 9 point 1 adjudication d'un contrat pour la tente et le fauchage aux abords des rues et chemin de la municipalité de Cantelay contrat numéro 2022-01 il est proposé pour le conseiller M. Jean-Charles Lalonde appuyer pour le conseiller M. Philippe Normandin il est résolu que le conseil sur la commission de M. Georges Jemenez chargé du projet du service de la République octroie le contrat à 9219-38 79 québécois pour 4 saisons au montant de 35 950 taxes en sud pour la tente et le fauchage de la végétation au bord des rues du Téchemin des accotements des fossés de la municipalité de Cantelay contrat numéro 2022-01 que les fonds requis soient accusés à main de la pote de la terre autre fauchage de fossés à contrat au voire et municipale c'est important ça M. Parent c'est le fauchage tout ça ça empêche beaucoup les herbes massives à pousser ça aussi nous empêche d'avoir un bon écoulement d'eau à la municipalité par contre ça détruit des fois la clore certains monarques certaines situations mais quand il y a des droits précis qu'on connait ou qu'on sait les soignants font simple puis il n'y a pas de fauchage qui se fait là que ce soit le contenu vous avez passé l'employé pour faire ça vous êtes obligé de le faire ou pas on n'a pas la machinerie pour faire ça merci Mme Bélène Mme Bélène en tout ce qui a été mentionné d'être élevé ça c'est que ça le fauchage c'est une question qu'on a quand même soulevé entre nous au niveau des dépenses pour voir si on le fait couper un peu puis il y a des contraintes au niveau de la culmination de la flore où il y a des faussiers il peut y avoir une rétention au dos non voulu qui peut amener des problèmes toutefois il faut comprendre aussi qu'il y a des écosystèmes qui se créent en dehors des chemins qui sont intéressants et souvent c'est là qu'on va retrouver entre autres l'habitat des papillons monarques une espèce qui est menacée donc l'an dernier par exemple dans le cadre de mon cas de cas il y a des citoyens qui sont intervenus un gros merci d'ailleurs à Signe Bouchard puis à Jonathan Guinette on a de rendre à la municipalité on a identifié en fait des secteurs certaines rues où il y avait la clépiade pour qui n'ont fait la plante qui permet aux papillons de pommes puis de se nourrir pour que ces bouts de rues-là soient éternés donc si jamais ça arrive si vous voulez identifier des secteurs où ça n'amènera pas des problèmes au niveau du drainage surtout quand il y a une bonne pente puis le drainage va quand même bien se faire donnez-nous l'information puis c'est quelque chose qu'on va regarder assurément c'est un domaine dans tous les lieux de façon caractéristique écrit Merci Point 9.2 Adjudication d'un contrat pour l'allocation d'une pelle sur roue avec opérateurs sur divers chemins contrat numéro 2022-02 Proposé par le conseiller M. Philippe Normandin appuyé par le conseiller Jean-Nicolas de Bellefeuille Les audits que le conseil sur l'allocation de M. Georges Géminens chargé de projet au service de la République octroi un contrat à la carotte Bernier Excavation au montant de 65 200 taxant sur pour la location d'une pelle sur roue avec opérateur contrat 2022-32 que les fonds acquis sur le pusé amènent à poste subjectaire location de machinerie outillage et équipement pour rémunicipale ça comprend la pelle sur roue avec opérateur Ici on parle plus pour les fossés ce qui ne va pas servir principalement c'est continuer les exercices qui se fait plusieurs années pour creuser et entretenir les fossés afin de ne pas avoir à la municipalité qu'elle clé la problématique qu'on a c'est l'or qui l'appuie la fonte des neiges c'est la problématique qu'on a dans les premières 24 heures une fois que ça s'est passé l'eau circule à Sébillé mais ça amène des volumes intéressants des volumes assez importants donc il faut s'assurer que l'écoulement soit fait correctement Excellent Autre commentaire 9.3 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de granules concassées de divers cercles sur différents chemins municipaux Contrat numéro 2022-03 Il est proposé le conseiller M. Philippe Normandin appuyé par le conseiller Jean-Charles Lalonde et il est résolu que le conseil est sur la relation de M. Georges Aménin chargé du projet au service de l'Opilé en train de contrats à la construction d'hygiétiques au montant de 267,750 $ d'accent sur pour la fourniture de granules concassées de divers types sur des chemins municipaux Contrat numéro 2022-03 Que les fonds requis soient accusés à main de la podjet de terre puis à avoir une dispagne puis transférés au règlement d'emprunt approprié lorsque l'ensemble des coûts du projet seront connus et que le règlement d'emprunt soit approuvé par l'initial des affaires municipales et de l'habitation questions commentaires adoptés l'unanimité 9.4 Octroi d'un contrat de gris à gris pour la préparation d'une étude géotechnique pour la réfection du chemin SABO Contrat numéro 2022-05 Il est proposé le conseiller M. Jean-Luc de Bellefeuille accueilli le conseiller M. Jean-Charles Lallon Il est de doute que le conseil sous commandation de M. Georges Jeménez chargé du projet au service du service public octroi le contrat de gris à gris à la fin EXP pour la somme de 21 670 $ pour la préparation d'une étude géotechnique pour la réfection du chemin SABO dans l'assiette actuelle de la rue Contrat numéro 2022-05 Que les fonds requis soient accusés à même le poste de la terre en heures professionnelles de la rue municipale puis transférer au règlement d'enfants approprié lorsque l'ensemble des cours du projet seront connus et que le règlement d'enfants soit approuvé comme salle de la rue municipale et de l'habitation Questions? Commentaires? Juste par rapport à ce projet-là si je comprends bien ce nouveau projet qui est pour se afficher au bout de Saint-Bourin je vais aller rejoindre un bord de l'Ieve je pense du projet de l'Ieve donc ce qu'on parlait un peu plus tôt la portion tout ce qui est dans la portion de nouveaux projets ceci au fait d'entrepreneur et comment dans le cadre de développement de son projet et là ça serait pour le multitapé pour le chemin qui est existant pour un autre dans le même c'est trois morceaux il y a une première partie qui est une première entrepreneur qui est un projet de développement il y a la partie du milieu qui est le chemin qui est déjà existant la première partie est à refaire par l'entrepreneur qui va développer une partie là après ça le chemin existant c'est lui qu'on parle de refaire par la fin puis le dernier bout de chemin va être fait par l'entrepreneur qui est là-bas qui est l'entrepreneur fait que la municipalité on prend juste la portion du milieu auquel il y a déjà des résidences dessus effectivement il y a une sortie sur des lièvres je crois il y a peut-être il y a peut-être une possibilité de sortir aussi par en haut pour un autre petit bout de vue en haut qui est déjà existant c'est des projets qui sont sur la table mais le chemin je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans ce point le chemin n'est pas large puis je ne souviens pas beaucoup dans la prise on a une bonne partie il en manque peut-être un peu mais on a une grande partie 9.5 adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de ponceaux contrat numéro 2022-06 il est proposé pour le conseiller Jean-Nicolas de Bellefeuille accueillir le conseiller M. Normandin il est résolu que le conseil sur la recommandation M. Georges Lemnay chargé de projet au service de la République octroie le contrat à Emco Corporation pour la somme de 46 735 $ de taxes en sur pour la fourniture de la livraison de ponceaux pour l'année 2022 contrat numéro 2022-06 que les fonds de prix soient plus à la même de la fourniture de terre ponceaux va rémunisper question M. Co Corporation il y a une erreur là parce que la soumission d'acier à Emco n'est pas conforme mais non tu as raison il y a une autre erreur à 9.6 aussi je pense il y a une erreur dans le texte dans le texte une erreur dans le texte dans le texte à toi merci c'est pas le merci 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 commentaire vous autres on regarde nos documents je le salue tout à l'heure écoute tout à l'heure adjudication d'un contrat pour les travaux de stabilisation d'un talus et aménagement d'un fossé de drainage en face du monarque contrat numéro 2022-07 M. De Bellefeuille il est où l'erreur ? il est proposé par M. Jean-Nicolas de Bellefeuille appuyé par la conseillère Mme Nathalie Vellul il est proposé par M. Georges Deménin chargé de projet au service de l'autodé octroie le contrat à 9115-1951 Québec 1 Excavatec JL pour la somme de 63 303 $ taxe censure pour les travaux de stabilisation d'un talus et d'aménagement d'un fossé de drainage sur l'impasse des monarques contrat numéro 2022-07 que les fonds Q soient accusés à main de la programme de taxes sur l'essence et la contribution du Québec à TEC 2019-2023 questions commentaires adoptés l'unanimité point 9 point 7 enterré de main d'un octroi de contrat de gré à gré pour l'achat d'une remorque fermée contrat numéro 2022-24 il est proposé par le conseiller Jean-Charles Lalonde appuyé par le conseiller M. Philippe Normandin il est résolu que le conseil sur la somme de M. Georges remène à l'inchargé de projet au service d'être convivé enterré de l'octroi d'un contrat de gré à gré à la firme remorque WDA pour la somme de 20 027 $ taxe censure pour l'achat de normorque fermée contrat 2022-24 que les fonds qui sont accusés à la même de la fondeur question ? commentaire ? Jean-Charles peut mettre un commentaire là-dessus c'est pour garder les équipements de la ville des éclats et des vols potentiels dans 10 coins donc on tombe dans les loisirs culture et parcs donc au point 10.1 autorisation de paiement de la facture annuelle de relatif au protocole d'entente des arénas avec les municipalités de Chelsea La Pêche Val-des-Monts Calvay et l'unité régionale de loisirs et sport Ottawa année 2020 Les proposés de la conseillère Mme Nathalie Bélil appuyé pour le conseiller Jean-Charles Lalonde désolé que le conseil sur commission M. Guy Bruno chef de service aux loisirs de la culture autorise le paiement de la facture annuelle au montant de 21 556 $ en vertu du protocole d'entente des arénas d'unité de Chelsea La Pêche Val-des-Monts Calvay et l'unité régionale de loisirs de sport Ottawa année 2022 que les fonds avec lui soient poussés à même le poste jugétaire location Heures de glace activité récréative Questions Commentaires Adopté à l'unité 6.2 Demande d'être financière au programme appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2022-23 au ministère de la Culture et des Communications du Québec Il est proposé par Mme Nathalie Bélil appuyé par le conseiller M. Jean-Charles Lalonde désolé que le conseiller intégrise M. Pérent le conseiller sur le frère trésorier ou son représentant légal à déposer une demande financière auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme d'appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes qu'il soit le représentant officiel auprès du ministère et qu'il soit autorisé à produire à la rédition de comptes nécessaires auprès du ministère Questions ou commentaires Adopté à l'unité et ça juste pour préciser dans le fond ça coûte 45 000 à la municipalité ou on manque 50 % de ça En réalité nous la municipalité on paye 33 % de la facture le restant est défrayé en une subvention du gouvernement du Québec jusqu'au montant de 45 000 Ok parfait Donc questions ça vaut 10.3 Nomination de M. Jean-Charles Lalonde conseiller du district des érables à titre de président au sein du comité consultatif des loisirs de la culture des événements Il est proposé par Il est proposé par M. Bellet l'appuyé par M. Normand Deng Il est obligé de faire conseiller Non, M. Jean-Charles Lalonde conseiller du district des érables numéro 5 à titre de présence au sein du comité consultatif des loisirs de la culture des événements CCLCE Questions commentaires Adopté à l'unanimité On va en urbanisme et environnement 11.1 Demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 269-05 Orientation de la façade du bâtiment principal et distance d'espacement entre la piscine creusée et un bâtiment complémentaire 271 Chemin Fleming lot 2.718 735 dossier 2021-2045 Il est proposé de la conseiller Jean-Nicolas de Bellefeuille à la conseillère de la monnaie Télébédé et les autres conseillers acceptent la demande d'allégation mineure de règlement de zonage numéro 269-05 pour la société située au 271 au Chemin Fleming lot 2.618 735 afin de d'augmenter l'axe d'orientation de la façade de bâtiment principal de 30 degrés à 45 degrés de réduire l'espace minimum entre la piscine creusée et le bâtiment complémentaire garage attaché personnellement emprouillé de 2 m à 1 m questions commentaires adoptés à l'unanimité point 11.2 demande de dérégation mineure au règlement de zonage numéro 269-05 agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel 47 rue des foires l'autre 3.285.525 dossier 2022-20 001 20 000 est-ce que Mme Nathée Bélet vous l'a toujours proposé? Oui, je vais le proposer mais je vais le faire juste par-dessus parfait M. De Bellefeuille vous l'a toujours proposé de la conseillère Mme Nathée Bélet appuyée par le conseiller M. Jean-Nicolas de Bellefeuille il est résolu que le conseil accepte la demande d'érogation mineure pour règlement de zonage numéro 269-05 pour la prochaine du 47 rédépoiré sur le lot 3.295.525 afin de réduire la marge de recul latéral gauche du bâtiment principal de 8 m à 4 m du côté de l'arrêtement de réduire l'écran végétal gauche de 6 m à 3.5 m de largeur vis-à-vis l'agrandissement projeté que l'acceptation de la demande d'érogation mineure soit consciente à ce qu'un plan de plantation sur la restauration d'un écran végétal soit déposé pour l'émission du permis d'agrandissement les armes devant être abattues pour l'agrandissement devront être compensées par un ratio de 2 pour 1 principalement par une plantation de conifères afin de restaurer l'écran végétal gauche et ce conforme à l'article 12.2.2 du règlement de zonage numéro 269-05 que toute condition exigée à l'acceptation de la demande de rédépoiré mineure devra être terminée dans la période de valité du permis émis par les travaux effectués question commentaire j'aimerais juste ajouter commentaire que souvent les gens ont une question quand ils voient une dérogation ou une banquette ça peut les achaler ou autre chose mais c'est des choses qui se font souvent dérogation mineure on prend tout le temps en compte c'est comme très sûr qu'il n'y aura pas une perte de jouissance pour le reste des voisins de ce que j'ai vu du projet je trouve je trouve qu'il est bien fait et le remplacement de la végétation du 2 ou 1 ça va aider à garder un écran végétal merci 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 en fait on voulait préciser un peu sur la situation parce que il y a des situations qui sont plus délicates ou moins évidentes sur lesquelles vous sont sionnés donc le CCU fait une première analyse puis des fois on se déplace aussi pour avoir une meilleure idée de la situation quand on est sur le terrain ça donne une perspective je vais remercier mon collègue et M. Lalonde pour aller voir la situation puis ce que je voulais ajouter sinon on m'a mentionné qu'il va y avoir des arbres qui vont être replantées puisqu'il y en a qui vont y couper puis on va demander que ce soit des conifères c'est sûr qu'il y a un avantage c'est des conifères parce que les crans végétales sont encore présents hiver il y a encore c'est une mais aussi je pense que c'est important d'essayer de replanter des arbres qui sont là de façon naturelle des plantaines de gènes puis ça a donné qu'il y avait déjà plus d'empruche donc on forcerait barré aussi quand on demande de replanter certains de ces ok excellent demande 11.3 hein adoptabilité oui adoptabilité 11.3 demande de dérogation mineure au règlement du zonage numéro 269-05 logement supplémentaire 36 chemin 11 lot numéro 2 millions 625 dossier 2022-2003 il est proposé par le conseiller de la conseiller de la conseiller accepte la demande de réaction mineure au règlement de zonage 269-05 pour la propriété du 36 chemin sur le logement 2 625 afin d'augmenter la sortie maximale du logement supplémentaire de 92 m2 à 131 m2 questions commentaires adopté l'unanimité 11.4 modification de l'avant-projet de l'auditement le terroir phase 2 et 3 anciennement l'avant-projet assujettir un plan d'implantation et d'intégration architecturale contribution pour fin de parc autorisation de signature du protocole d'entente loi adjacent à la rue du terroir dossier 2021-2069 Il est proposé au conseiller M. Jean-Nicolas de Bettefeuille appuyé par le conseiller M. Jean-Charles Lalonde il est résolu que le conseil accepte avec les conditions des modifications au plan d'implantation d'intégration architecturale PIA de l'avant-projet de l'auditement le terroir visant les lots 4.194.004 4.192.005 5.150.000 5.154.005 5.150.000 5.156.005 5.145.000 5.145.885 à 5.145.887 C'était identifié sur le plan de l'avant-projet de l'auditement des minutes 11.392 préparés le 20 novembre 2007 et revenus le 8 décembre 2001 par Marc Fournier Penteux-Germain 5.216.004 Que l'acceptation du PIA soit contenue à l'aménagement au frais du moteur d'une piste cyclable sur l'axe nord-sud de l'avent-projet soit le prolongement du terroir entre l'impasse des feuillures Et le lot 2 621 0471. Et 2. La construction au frais du promoteur d'un tronçon de la rue situé sur le cadastre de la rue Exitant, lot 4 600 418. Entre l'impasse des feuillus et le cadastre de la rue projetée, lot 5 1554. Que les modalités et les contributions de faim de parcs applicables au projet soient dissuillantes. La cession de terrain, soit les parcs et les sentiers identifiés sur le plan du proclétement, une superficie de 32 031 017 m2, équivalent à 10,5 % du superficie du projet. Que le conseil autorise M. Damien de Gomez, maire, M. Parent, directeur général des services du Rieux ou le représentant des groupes à signer l'acte de cession à la municipalité de Canclé, des parcs, des sentiers, ainsi qu'à signer le protocole d'entente pour réunir l'ordre de la municipalité de Canclé, ainsi que tous les actes de réunir les cessions des rues faisant l'objet de la prise. Questions? Commentaires? J'ai peut-être une éliminité. J'ai une question, moi. Le chemin en rond, c'est dans le district 1, c'est sur le côté ouest de la rue 301. C'est l'autre bord, l'ancien, c'est pas peur. C'est la rue du département. Oui. C'est dans le quartier, ça, c'est dans le district 1. C'est dans le district 1. Des montres. Des montres? Oui. Qui le porte-nous? C'est moi. Ah, non, ok. Excellent. Merci, là. Point 11, point 5. Attribution d'unonyme. Parti des lots 5 147 886, 5 147 887, 5 150 555 et 4 192, 4. Projet d'élugement de terroir, renseignement limico, phase 2 et 3, secteur adjacent à la rue du terroir, dossier 2022-206. Il est proposé par la conseillère Nathalie Bellé, l'appui de le conseiller M. Jean-Nicolas de Bellefeuille. Il est résolu que le conseil sur l'organisation du comité consultatif d'urbanisme CCU attribue le domaine suivant à la voie de circulation du projet de lotissement de terroir, anciennement limico, phase 2 et 3, indiquée au plan d'avant-projet de lotissement des minutes. 11, 392 signé par M. Marc Fournier, en partage 1 mètre en date du 20 novembre 2007 et revisé le 8 décembre 2001, soit la rue de l'impasse des explorateurs, pour la voie de circulation projetée et composée d'une partie du lot 5 147 186, 5 147 187, 5 150 555 et 5 192 004, d'une longueur relative de 65 mètre. Que la municipalité procède à l'absolation de cet anonyme auprès de la Commission de l'état de toponomie du Québec. Question? Commentaire? 11.6 attribution d'anonyme, lot 6 411 676 et 6 411 678, projet de lotissement Piché-Lavergne, secteur adjacent au chemin Savoie. Il est proposé par le conseiller M. Jean-Nicolas de Bettefeuille, appuyé par le conseiller Mme Nathalie Bénil, il est résolu que le conseil sur l'organisation du comité consultatif d'urbanisme, CCU, attribut des anonymes suivants au voie de circulation du projet de lotissement Piché-Lavergne, indiqué au plan cadastral parcelaire numéro 22 637, signé par Daniel Hansfield, en partage 1 mètre en date du 4 décembre 2020. Impasse des pruches pour la voie de circulation projetée composée du lot 6 411 678, une longueur approximative de 165 mètre. Impasse des sapins pour la voie de circulation projetée composée du lot 6 411 676, une longueur approximative de 345 mètre. Que la municipalité possède la réflexion s'est donnée auprès de la Commission de l'état de toponomie du Québec. Question? Commentaire? Adopté à l'unanimité. Question? Combien de temps vous avez? Il y a un pesquette, c'est à peu près 7, 8. Il vous reste 7 mois? Oui. Ok. Je suis obligée de tuer, mais je veux vous remercier. Merci madame, merci à vous. Je veux vous remercier pour le travail que vous faites. Même si on n'est pas contents, j'apprécie que vous soyez là. Merci. On va travailler ensemble. Bonne soirée. Merci à vous, Désilée. Bonne soirée. Point 11, point 7. Je peux continuer. Un conseil privé avec les gens en ligne. Attribution de données M. Lot projeté 6 424 674 à 6 424 677. Parti du lot 5 525 191. Projet de bâtissement boisé 4 saisons. Secteur situé à l'ouest de la rue des 4 saisons. Il est proposé à la conseillère Mme Nathéli-Bélin. Appui par le conseiller M. Jean-Luc Odette-Bellefeuille. Il est élu que le conseil sur relation du comité consultatif d'urbanisme attribue les énigmes suivants aux voies de circulation du projet de bâtiment boisé 4 saisons. Anciennement, bêle d'âge, phase 4, 5, 6. Indiquée au plan de caractéristique par cela, les minutes 24 923 signées par M. Marc Fournier en partage de mètre en date du 15 février 2021. Les rues de l'hiver pour la voie de circulation projetée composée du lot 6 424 674 d'hôtes de 98 m. Les rues de l'été pour une voie de circulation projetée composée du lot projeté 6 424 675 d'hôtes de 479 m. L'impasse de l'automne pour une voie de circulation projetée composée du lot projeté 6 424 676 d'hôtes de 494 m. L'impasse du printemps pour une voie de circulation projetée composée du lot projeté 6 424 677 d'hôtes de 642 m. Quelle amnistie possède à l'officacité de cet ordonime auprès de la Commission de l'économie du Québec. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité, attribution d'odonyme, l'eau 2 621 601 et 6 453 660, projet de lotissement, domaine du refuge, secteur situé au nord du chemin River. Les propos de la conseillère M. Philippe Normandin, appuyé par la conseillère Mme Nathalie Bélil, il est résolu que le conseil sur l'organisation du conseil consultatif d'urbanisme, CCU, auprès des données suivantes aux voies de circulation du projet du lotissement, domaine du refuge, indiqué au plan de l'astral parcellaire numéro 1 25 315 m par M. Marc Fournier, en date du 21 juin 2021. L'impasse qui s'appelait à l'ANF pour la voie de circulation projetée composée du lot 2 621 601 et une partie du lot 6 453 660 d'une longueur approximative de 500 m. L'impasse des pionniers pour la voie de circulation projetée composée d'une partie du lot 6 453 660 d'une longueur approximative de 110 m. Que l'amnistie procède à l'avisation de ces données auprès de la commission de toponomie du Québec. Oui, en fait, je suis juste heureuse qu'on puisse faire honneur à une dame, en cette journée de la femme en plus. Donc, on a accepté la proposition de ce nom. Madame Lennot est une pionnière qui a été un clé, donc une des premières femmes à habiter le territoire. Donc, c'est en ligne de reconnaissance qu'on a donné la cure en fonction d'un âge. Et la table en question est enterrée aussi dans le cimetière familial qui est en vacuole qui est sur l'ANF. Commentaire. Adopter l'unanimité. 11.9. Adoption du second projet de règlement numéro 673-22, modifiant le règlement de lotissement numéro 270-21. Juste une question, en fait, par rapport au projet, je sais qu'il y avait une grande, la portion arrière, par exemple, disons, si on veut, la portion nord, le nom des revuges initiales, puis la portion sud, avec l'accès à la rigueur, le Rousseau-Blajuin, il y avait comme une pratique de donner à l'administratif. Il y avait un ruisseau, oui, qui va être dans un parc, on va avoir un instant. Ok, ça fait que ça, j'imagine qu'il y a un aménagement que j'ai vu dans les prochaines années pour donner à l'accès à la rigueur. Oui, éventuellement. Donc, le point 11.9. Adoption du second projet de règlement numéro 673-22, modifiant le règlement de lotissement numéro 270-05. Il est proposé par M. Jean-Charles Lalonde, appuyé par M. Philippe Normandin. Il est élu que le conseil adapte le projet, le second projet de lotissement numéro 673-22, modifiant le règlement de lotissement numéro 670-05. Juste préciser, c'est le règlement qui vient empêcher tout nouveau projet de lotissement à la municipalité, en fonction des projets dont les désirs déposés sont acceptés, dans la zone du nouveau schéma d'aménagement. Par contre, à ça, j'ai peut-être laissé, j'ai dit quelque chose, un dernier conseil qui n'était pas clair pour tout le monde, c'était clair pour moi, mais pour certains des gens, c'était pas clair. Ça veut dire que les chemins qui sont déjà existants, les gens vont pouvoir construire, exemple, le chemin Mont-Cascal, le chemin qui est là, s'il y a des lots qui sont à chaque côté, c'est l'eau-là pour être développée, parce que le chemin est déjà existant. Puis les autres choses qu'on a, c'est les projets qui se sont déjà été soumis en fonction du 15 décembre, qui sont associés à ça. Donc, j'ajouterais qu'autant la création du comité de l'environnement que des gestes précis comme ça, comme l'adoption d'un règlement ici, ça vient confirmer notre désir en tant que conseil de se positionner au niveau de l'environnement dans notre municipalité. 11.10. Adoption du second projet de règlement numéro 676-22, modifiant le règlement de zonage numéro 269-05, afin de modifier les limites des zones 63R et 62H. 11.10. Adoption du second projet de règlement numéro 676-22, modifiant le règlement de zonage numéro 269-05, afin de modifier les limites des zones 63R et 62H. Questions? Commentaires? Adopté à l'unanimité? Ça, c'est ce que vous attendez. Ça, c'est ce que t'attendais tantôt. C'est ça que je fais ça. 11.11. Nomination de Mme Nathalie Bélis, conseillère du district des Monts, numéro 1, au sein du comité consultatif en environnement et en développement durable de Calvary. Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Lalonde, appuyé par M. Philippe Normandin. Les ordres de conseil nomment Mme Nathalie Bélis, conseillère du district des Monts, à titre de présidente au sein du comité consultatif de l'environnement et du développement durable de Calvary. Questions? Commentaires? Adopté à l'unanimité. Bravo. Je vous remercie mon chéri direct. Oui. Bon, bien, félicitations à Mme Bélis et M. Lalonde pour les deux nouveaux comités. Excellent. Comme vous le voyez, on ne vous a pas compté de mentir, on se dit que c'était plus loin dans l'autre jour. Ah oui, c'était plus loin. C'était bien loin. C'était bien, bien loin. Non, il y a des gens en ligne, des gens en ligne aussi, c'est clair. Donc, le point 14.1, là, vous allez me permettre d'aller désactiver l'alarme avant que ça arrive dans la bâtisse. Mais moi, je ne sais pas trop avec ça. Mais moi, je ne sais pas trop avec ça. Non, mais je pense que les gens, ils ont vu que quand la discussion se fait civilement, on va pas mal plus loin dans la discussion, c'est plus constructif aussi. Puis, je peux comprendre l'émotion des gens, c'est ça que j'ai sauté quand j'ai vu mon corps, moi aussi. Exactement. C'est bien, c'est ça. Alors, je suis terminé. 14.1, adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'unité de secours pour le service des incendies et des premiers répondants, contrat numéro 2021-67. Je ne sais pas si c'est lui qui te propose, mais que je vais... C'est sur l'allon des tutelettes, on va arrêter, on va attendre. Je vais m'excuser de mon absence, mais c'est parce que les systèmes d'alarme partent automatiquement vers 11h. Fait que... Je ne sais pas si on va les gens qui me suivent, Facebook. J'avais posé la question tantôt par rapport au comité de l'Onal, qui va être différent de l'Onal, qui va être différente de l'Onalité comitative sur l'année. On voit que vos projets s'en viennent, puis, justement, il y a un promoteur qui a un projet de développement de l'Onalité qui a communiqué avec moi pour savoir quand le comité de l'Onal est peut-être mis en action, parce qu'il veut présenter son projet au comité en l'Onal des amendes horaires, pour qu'on puisse lui faire des recommandations, pour bonifier son projet, pour lui donner des idées pour que son projet soit plus respectueux pour l'Onalité de travail. C'est une part de l'Onalité. 14.1. Donc, on est rendu en sécurité publique. Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'une unité de secours pour le service des incendies et des premiers répondants. Contre numéro 2051-60. Il est proposé au conseiller M. Jean-Charles Lallon, on appuie le conseiller M. Philippe Normandin. Il est élu du conseil, sous commande à son M. Marc Sacklacher, directeur du service des incendies et des premiers répondants, octroie le contrat pour l'acquisition d'une unité de secours à Belleschild, industrie limité, pour la somme de 422 000, taxe en su, contrat numéro 2, 2021-65. Que les concurrents qui s'oppisaient à main de la Réglement d'emprunt numéro 575-22, suite à son approbation par le ministère des affaires municipales et de l'habitation. Questions? Commentaires? À l'hôpital de l'unanimité. Point 14.2. Autorisation de procédé à la vente d'équipements appartenant au service des incendies et des premiers répondants. La proposeur par secondaire. La propose, Jean-Marc Sacklacher. Appuyez. Il est proposé par M. Bosco, appuyé par M. Deveillefeuille. Il est résolu que le conseil, sous commande à son M. Laurent Henrich, directeur, par intérim au service des incendies et des premiers répondants, autorise la nécessité à procéder à la vente des équipements identifiés, soit de gré à gré par l'entremise d'un système de vente en conscience, et ou à l'encant, à savoir un compresseur et 55 cylindres d'aluminium 2216. Questions? Commentaires? Adopté à l'unanimité. On s'en va au point 16.1. Abolition du comité de travail à DOC, calculé 89 et le CEP de taux suffisant de calcul. Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Lalonde à suivre le conseiller M. Philippe Normandin. Il est résolu que le conseil abolisse le comité de travail à DOC des membres et citoyens de l'organisme Canclé 1889 et du CEP d'autofusance de Canclé, dont le mandat portait sur la création, concrétisation d'un projet commun situé sur le site des carrières VTN, que la présente tradition a projeté de résolution antérieure d'un an fait à la présente. Juste rajouter qu'évidemment, on est en train de regarder qu'est-ce qui est le potentiel, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, c'est certain qu'il y aura des nouvelles initiatives qui seront possibles une fois qu'on n'a pas pris des décisions là-dessus, mais jusqu'en ce moment, il y a une certaine pause à le faire. Évacuez-les. Oui, je vais juste en fait préciser que l'abolition de ce comité ne signifie pas qu'on ne prend pas en considération le parc des glaciations. En fait, le comité avait été créé pour gérer l'aménagement et le développement du parc des glaciations. Ça, ça va être récupéré par le conseil, donc c'est certain qu'il va y avoir du travail qui va être fait au sein du comité loisir et du comité environnement aussi. Le type d'autosuffisance de Canclé faisait partie de ce comité-là parce que la COOP avait prévu de produire en terre sur le terrain, mais ce n'est pas le cas pour le moment. La production n'est pas possible en ce moment, donc c'était moins pertinent d'inclure le type d'autosuffisance dans le processus. Pour Catherine 1889, par exemple, c'est un partenariat qui est hyper important parce qu'il faut absolument mettre en valeur, protéger et mettre en valeur le patrimoine géologique qui est présent en termes de glaciations. Donc, le partenariat avec Catherine 1889 est encore très, très, très important. Puis, la même chose avec les partenariats qu'on avait commencé à développer avec les institutions académiques dans la région. Merci. Donc, d'optiminalité, 16.2, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Je l'ai proposé par... Nathalie Béli. J'ai appuyé. Je l'ai proposé par Mme Béli, l'appuyé par M. Lalonde. Il est résolu que le conseil réclame le 17 mai au Jour international contre l'homophobie et la transphobie et souligne cette journée en tant que tel. questions, commentaires, adopté à l'unanimité. Donc, ça termine les points lors du jour. Périole de questions. Deuxième période de questions. Je suis à l'heure, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Ah, non, non, non. Parole aux élus. Donc, ils n'ont pas déjà été demandés. Oui. Je pense que ces personnes sont incroyables. Parfait. Parfait. On avait dit qu'il y avait un bébé en disant. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. En fait, une petite chose que je voulais rappeler, j'en ai parlé tantôt, il y a des comités qui ont été formées, donc je parle du commissaire de Renan, mais ce n'est pas ça. Donc, je voulais juste en profiter pour encourager toutes les personnes qui peuvent s'intéresser et qui ont le goût d'impliquer dans la municipalité. On a besoin de personnes qui vont s'impliquer. J'ai moi-même commencé à m'impliquer au CCU en 2013, puis à force justement de comprendre un peu les choses, puis le sentiment d'appartenance, l'amour de mon émptoire, l'éditeur, que j'ai pu m'investir davantage. C'est comme ça que je me suis retrouvée ici, ce soir, pour m'éritre dans la politique. Donc, j'encourage en particulier les femmes, le jour des femmes, mais s'impliquer comme citoyenne, prendre la parole, puis être présente, c'est aujourd'hui ce qui m'entendait. Autrement, juste un autre petit rappel, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous voulez soumettre des commentaires ou si vous avez des questions, mais j'ai aussi, j'essaie d'envoyer à chaque mois un infolettre. Donc, si vous voulez recevoir mon infolettre, je l'envoie par Facebook, sur ma page Facebook politique, mais je l'envoie aussi par courriel. Donc, si vous voulez vous inscrire à ma banque, dans ma liste de courriel, vous pouvez juste m'écrire à ma liste d'un infolettre, ça va me faire plus de l'autre âge. Merci. Hop, c'est le printemps en deux semaines. Justement. Bon, en fait, je voulais en fait, pour suéter en revanche une fois la journée internationale de la femme. Je pense que c'est important et encore une fois, c'est important d'en parler. L'autre chose que je voulais dire, c'est à propos de l'importance des réactions des citoyens face au budget. Moi, j'aimerais dire que le conseil vous en parle depuis, si elle croit que ce soit, qu'on peut faire. Je sais qu'on a travaillé fort pour trouver des solutions. Mais s'il n'y a pas que ce soit qu'on peut faire, je pense qu'on doit, on va essayer de trouver des solutions si c'est possible. Sinon, on ne pourra rien faire de ça la prochaine année, là, ou dans le prochain budget. Merci. J'aime bien rajouter de différence. Je vais y aller avec ce que mes deux collègues viennent de mentionner au niveau du budget, au niveau de la journée d'avance. Merci. M. M. Vallon. Oui, j'aimerais partager pour mes collègues noter la journée de la Transférence de la femme. Ils nous disent, j'aimerais remercier des citoyens de s'exprimer. Mais c'est tout ça qu'on a toujours vu, qu'il se passe, que les gens viennent, qu'ils s'expriment, qu'ils sont heureux, qu'ils s'expriment quand ils sont moins heureux. Et c'est le même qu'on va évoluer en s'écoutant à l'autre. Merci pour moi, merci. Excellent. Donc, je vais compléter simplement, on parle des taxes, ce qui n'a pas été dit, c'est dur à dire, mais je vous dirais, c'est pas vrai qu'on se présente juste au conseil quand ça va mal ou aussi. Je pense que c'est important de venir au conseil quand on veut s'informer, quand on veut rencontrer nos concitoyens, quand on veut rencontrer nos voisins aussi. Ça aide à, disons, à régler des problèmes dans le futur. Comme mes confrères, consoeurs au conseil, on entend ce que vous avez dit, on entend vos doléances, vos frustrations, qu'on comprend aussi, je pense, inanimement. Je pense qu'il y a une décision importante à prendre cette année au conseil. J'espère qu'on a, j'espère que ça a été clair, puis j'encourage tous les gens qui ont des, qui ont d'autres questionnements, pas juste envoyer des insultes, là, à mon égard, puis m'écrire en courriel, mais de demander de venir me rencontrer. Ça va me faire plaisir de vous, de vous partager des informations, puis d'échanger avec vous. Donc, merci beaucoup. Bonne journée. Je vais te dire, c'est quoi que je veux que le monde a vendre? Je veux que le monde a vendre? Oui, oui, j'imagine, oui. Il y a une autre option de vendre un peu, pas, pas. Rouge, plein rouge, ça marche pas. Oui. Moi, j'ajouterais par rapport à ça. Merci pour la belle séance. J'ai eu un peu l'impression qu'il y a bien du monde qui a mis des vidéos déjà, mais après, j'ai eu des questions de départ, puis ça a créé l'enfin après. Mais si ça vous tient encore, il faut rester, là, je suis fini, je suis fini la soirée, je suis tout seul, mais tous les trucs qui se parlent après, ils m'ont dit « Ah, je savais pas où vous en parliez, je savais pas que ça s'en venait quand-là, ça s'est décidé », bien, c'est lourd. Vous étiez pas là quand c'était le temps d'en parler, puis de poser vos questions, donc ceux qui m'entendent, bien, si vous voulez vous impliquer une vidéo pourrielle, faites pas journée à l'heure que vous avez faite. Merci beaucoup. Excellent. Bonne soirée, tout le monde. Non, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Je voulais proposer Mme Belle-Île à appuyer par M. Normandin. Je me suis lu tous les soirs, ça, toutes les fois, ça s'est lu, je crois. Désolé que la science ordinaire du conseil municipal du Audinant soit élevée à 22h57. Merci. C'est pour la cause, hein? Merci. 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 Merci.